... Kattu ! Oh ! Non non ! Bah tu ronf Kattu ! Oui, pas besoin de crier ! Bah oui ! Mais il est 17h ! Il faut pas ronfler à 17h, Kato ! Tu vas réveiller un voisin ! Ben oui ! J'ai bien dormi avec mes chaussures ! Ben oui, c'est vrai que je disais ! Non, au contraire, j'ai eu les pieds au chaud tout le long, Kato ! Ben oui, on y va ! Oui, oui, je vais me lever ! Oh, Kato ! Parle-moi, mais avec la bouche de l'autre côté ! Pourquoi ? Ça sent fort ! Pardon ? On sait peut-être les oreillers qui sont mal lavés ! C'est peut-être ça, oui, sûrement ! Ben oui, c'est sûrement ça, Kato ! Ça ne peut être que ça, d'ailleurs ! Mais bien sûr que c'est que ça ! Mais oui, Kato ! Nana, tu ne vas pas te toucher ? Ben si ! Je vous laisse y aller ! Ok ! On va faire un ordre de priorité, Kato ! Ok ! Allons-y ! Votre gorge ! Elle a l'air un peu étouffée ! Vous êtes malade, Jean, là ! Oui, oui, fortement ! Très fortement, même ! Faites un effort, Jean ! Tu t'es d'accord ? Oui, très gros ! T'es fort, moi ! Bon, là, c'est... On est parti, les gars ! Merci, Billy Boy ! Merci pour le 56e mois ! Merci, Monsieur Weeds ! Pour le 12e mois ! Et Walter White pour le 54e mois ! Je vous ai dit de prendre un spa fond, putain ! Ah oui ! Bonjour, messieurs ! Oh là ! Oui ! Allez-vous reposer, Jean ? Oui, il est parti prendre un médicament ! Vous avez l'air fatigués ! Un médicament ? Prenez un peu de miel ! Ah oui, viens-y ! Merci, Briar, merci ! Non, je suis juste Jean ! C'est chiant ! Ça va, Claude ? Ah oui, et vous, père ? Bah oui ! Vous portez une banane comme Sacha ! Décidément, j'ai l'impression que c'est de famille ! Oui, mais non ! Oh, avez-vous le numéro des personnes qu'on devait voir ? Qui sont-elles ? Euh... Qui on devait voir, d'ailleurs ? Nos voisins ! Bah bien, ça fait non ! Merde, les gars ! C'était qui le numéro des voisins ? Oh, Phil ! Bonsoir ! Oh ! Jour d'un air déterminé ! Comment allez-vous, Phil ? Ben, c'est à vous qu'il faut demander ! Oh ben, ça va, j'ai été changer mon bon voyage à l'hôpital ! Ah, vous aviez quoi déjà, vous ? C'était quoi ? L'ongle, malheureusement ! Oh, c'était qu'un ongle, Phil ! Vous en avez encore neuf ? Non, même beaucoup plus ! Oh, vu comme ça... Ben bon... Oh, Phil, vous... Vous êtes encore fâché ? Non, 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 non ! Si, vous êtes encore fâché, Phil ! Non ! Non, non ! Vous avez de la chance, ça repousse ! Vous en voulez pas ! Ça aurait pu être pire ! Il est vrai, Phil ! On va attendre qu'à tout ! Oh là là, le yaourt chocolat menthe ! Oh ! Mais dites donc ! Elle respecte un timing parfait entre les deux ! Merci, Steph, pour le 31er mois ! C'est très fort, hein ! Les murs sont légers, ici ! Oui ! C'est des murs américains ! Catou ! Oui ? Ne remangez plus ce que vous avez mangé hier ! Oui, c'était mexicain ! Ben oui ! Qu'est-ce que vous avez mis à la télé ? C'était un jeune rappeur ! Réconnu du grand public ! C'est vous qui avez mis ça encore ? Ben oui, père ! Non ! Non ! Décidément ! Bonjour ! C'est le gars de Nouvelle École 2 ! Bonjour ! Bonsoir ! Comment vas-tu, Claude ? Oh ! Ça va et toi ? Oui ! Mais ça va ! Mais oui ! Elle a beaucoup reflé, la Catou ! Mais vous aussi, Nana ! Oh, en route tu, Catou ! C'est signe d'un bon sommeil ! C'est signe d'un bon sommeil ! Oui, bien sûr ! Si, je dors très bien ! Si, je dors très bien ! Bah oui, vous dormez bien, c'est normal ! Je suis là ! Hum hum ! Bon, je vais essayer de rappeler les voisins ! Ah oui, les barrettes ! Qu'est-ce que vous allez réussir une bonne fois pour toutes à vous asseoir définitivement ? Oui, oui ! Oh ! Bon ! Combien de bijoux avons-nous, Catou, à faire fondre ? 49 ! Il va falloir qu'on voit avec Raffi très rapidement ! Vous voyez ce que je veux dire ? Hum hum ! Très bien ! Messieurs, voilà ce que nous allons faire ! Histoire de ne pas perdre trop de temps ! Euh... Est-ce que le LTD est de retour ? Ils sont toujours en vacances ? Non, je crois qu'il est ouvert ! Messieurs ? Est-ce qu'une petite séance de cocaïne, ça vous intéresserait ? Je vous avoue qu'il nous en faut maintenant ! Bah oui, nous avons une commande des... Hum... C'est qui qui nous a... Ah, des Asiens. Je crois qu'il n'y a aucun LTD d'ouvert. Vous êtes sûr ? Sur l'application Service, il n'y a rien. Est-ce que la médecine moderne a fait son travail ? Oui ! Ah, parfait ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Bonjour ! Oui, était bon, on se passe fond ! Oh bah je l'ai sucé jusqu'à la dernière molécule ! Mais oui, je... Bien sûr ! Il ne fallait pas en perdre une miette ! Bien entendu que non ! Mais oui ! Merci Peter Parker ! Attendez ! Je me sens bien là ! Bon ! Messieurs, prenez un véhicule et allez faire un peu de cocaïne, nous avons une nouvelle commande ! Viens Phil ! Dès que nous avons rendez-vous avec les voisins, je vous appelle immédiatement et vous nous rejoindrez, ça roule ? Très bien ! Allons-y Phil ! Oh, messieurs, j'ai une petite news qu'on a appris de la part des Grimbusters, mais certains étaient là hier. Néanmoins Phil n'était pas là, donc il doit être au courant. Apparemment donc, quelqu'un s'est fait arrêter près de la cocaïne. Faites très attention ce soir ! Ok, ça marche ! Oui ? Vu que vous avez un angle en moins, prenez le 9mm au cas où, ça dégénère. Ah justement, c'est peut-être pas une bonne idée ! Mais pourquoi ? Je peux le prendre, père, si vous voulez. J'ai peut-être pas le contrôle à complètement mon doigt. Oh, Claude, s'il vous plaît, vous n'allez pas toucher les armes ! S'il vous plaît ! Vous toucherez ni voiture ni armes, Claude, que ce soit clair et net ! Bah, comme vous voulez ! C'est très chiant ! Oui, mais on a vu la dernière fois qu'on vous a demandé une prise d'otage, c'était catastrophique ! Non, mais vous avez fait faire le pire truc aussi ! Non, Claude ! Il faudra que vous rachetez à ce niveau-là ! Jean ! Oui ! Prenez donc le 9mm, Jean ! Comment ? Prenez le 9mm ! Très bien ! En fait, Jean ! Oui ! Ne laissez surtout pas, Claude, prendre le véhicule ! De toute façon, vous ne donnez même pas les clés ! C'est Phil qui conduit ! J'ai pas les clés non plus ! Bon, bah c'est moi qui conduis alors ! Combien avons-nous dans le coffre ? Waouh ! Quelle richesse ! On a pas acheté notre véhicule ! Hmm... 9mm ! Hein ? 286 000 ? Euh, qui nous a volé ? Il y a le Beretta ! Ah, c'est Katou ! Ah, Katou ! On y va, Katou ! Oui, allons-y ! Ah, merci mon frère, pas le 11ème mois ! Les sous ont diminué... Dites-moi, Katou ! Oui ? Vous avez pris combien dans le coffre hier ? Un 16 miens ! C'était pour, rappelez-moi ! Euh, oh... Oui ? Si on se fait contrôler par la police et arrêter, autorisation de tirer à vue ? Non ! Très bien ! Sinon, vous allez prendre perpète, abruti ! Ok, bah je dis que j'ai un permis pour l'arme, alors ! Bah, vous essayez de la dissimuler au maximum, mais ne vous faites pas arrêter ! Oui, mais... Oui, non, vous inquiétez pas ! Mais c'est au cas où, j'aime bien voir tous les scénarios possibles et inimaginables dans ma tête, vous savez ! Genre, euh... Les vers à moitié vides, vous connaissez ! Euh... Est-ce que vous... Attendez, attendez ! Faisons méticuleusement ! Est-ce que vous avez des graines ? Non, on va les en planter ! Mais, vous avez de quoi les planter ? Vous avez... Bah, on en avait ramené la dernière fois... Ah putain, mais il les a utilisés, je crois ! Bah oui, bah allez voir, allez voir ! Oh oui, Phil ! Oh, Claude ! Ah, j'suis bien ! Oui ? Vous savez comment planter des graines ? Oui. Vous êtes sûr, Claude ? Oui, Pierre m'a montré. Donc vous allez pouvoir le faire ? Si, hola, monsieur Pichon ! Monsieur Pichon ! Oui, allo, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Euh, Tuko ! Ah, Tuko ! Beneros ! Bah oui ! Vous m'avez appelé tout à l'heure ! Bah oui ! Si, c'est pour les bijoux du coup aussi ! Je ne sais pas si c'était bon ! Ah, c'est vous, d'accord, Tuko ! Vous nous avez donné les bijoux, les 40 ! C'est 40... Je vais vous dire ça... 49, je crois ! C'est 49 bijoux ! 49 ou 42, je ne sais plus ! Euh, très bien, je vous rappelle dès qu'on a des nouvelles ! Parfait, parfait ! Merci ! A très bientôt ! A très bientôt ! Dites-moi Jean ! Oui, demande d'autorisation de prendre une certaine somme pour les frais d'essence, les achats ou LTD, tout ça ! Euh, autorisation acceptée, évidemment ! Frais d'essence, vous prenez 300 dollars, c'est un plein complet ! Ok ! Et pour le reste, je... Attendez ! Bah pour le reste, est-ce que c'est ouvert le LTD ? Allo Phil ? Ouais, allo Jean ! Oui, on vous écoute ! Alors, on a ce qu'il faut, hein ! Il faut juste que... Tu me dis combien il en faut ? Ah bah impeccable ! Parce qu'au niveau des pots, on est bon, on en a une centaine ! Une bouteille d'eau, on en a... Bon, 180 ! Ouais ! Merci Fury ! C'est au niveau des graines ! On en a une vingtaine, un 30 même ! Oh ! Bah de quoi faire deux sessions ! On en fera une, trois en 15 ! Merci Magic pour le 65 ! Ça marche ! 15 pots, 45 bouteilles d'eau, et deux lampes ! Des fertilisants, c'est combien déjà ? Comment ? Des fertilisants ! Euh... Je dirais 15 ! Ok ! Ok, j'arrive ! Très bien ! Ok, je prends 300 pour l'essence ! Bon ! Très bien ! Bah écoutez, faites une première tournée, ce sera déjà très bien ! Oui ! Ça fera 150 pochons, c'est ça ? Euh... Oui ! Bon, bah très bien ! Claude ? Attends, faut prendre plus de fertilisants, attendez ! Claude, dans quoi vous êtes bon ? Dites-nous ! J'aime bien conduire ! Oui, mais entre bien aimer et savoir le faire, il y a une différence ! Je sais conduire ! Oui, vous avez... J'ai permis ! Bien joué, Claude ! Bah oui ! C'est fier de vous ! On peut peut-être lui faire un petit test, il n'a qu'à nous conduire aujourd'hui ! Merci Benji pour le 65e mois, et merci Claes pour le 9e mois ! Bon, j'allais aller avec les autres, mais comme vous voulez ! Je sais ce qu'on va faire, je sais exactement ce qu'on va faire ! Faites... Faites la plantation de manière à avoir les 150 pochons, et juste après, Claude, on vous emmène, on va vous faire un test grandeur nature ! Très bien ! Vous serez sur le terrain avec un véhicule rapide ! Très bien ! Claude ! Bah oui, père ! Si vous touchez un mur, vous frôlez un mur, vous tombez ou vous percutez un mur, vous ne conduirez plus jamais de véhicule ! C'est dur, père, quand même ! Bah, c'est votre mission, Claude ! Vous pensez en être capable, non ? Bah oui ! Bah alors ? On sait jamais ! Bah oui ! Bah, il va falloir faire attention ! Bah oui, toujours ! Bah oui, parce que vous avez essayé de m'appeler plusieurs fois ! Oui, en fait, je vous ai un peu spab, désolé ! C'est parce qu'en fait, je cherchais un numéro d'un Français, j'avais absolument besoin de vous parler ! Et qui êtes-vous, monsieur ? Je suis un mec des Asian Boy Scripps ! Ok, et vous aviez besoin de nous parler, pourquoi ? Ah bah c'est bon, bah on s'est vus hier ! C'est nous, les pros de la voiture ! Oui, oui, bien sûr, je me souviens ! Ok, nickel ! Bah voilà, bah du coup c'est bon ! C'était par rapport aux Italiens et tout, vous avez capté, madame ! Ok, ok, ok ! Ok, bah, pas de problème ! Bah, désolé d'avoir spammé un peu ! Non, c'est ok, c'est pas un problème ! C'est pas un problème ! Nickel ! Ah, putain ! On se rappelle ! Au revoir ! On peut pas les faire dans la maison ! C'est... pas fair-play ! On va dire ça comme ça ! C'est bon, Jean ? Tout nickel ! Quand vous aurez terminé cette tournée, vous m'appelez et on se réunira. Je prévois une petite épreuve pour Claude qui veut absolument conduire, apparemment. J'ai une question ! Dites-moi ! Quand vous dites fournée, c'est la fournée à 100%, après labo ou avant labo ? Oui, c'est possible de préférence ! Oui, on va tout faire pour... N'oubliez pas que quelqu'un s'est fait attraper récemment ! C'est pour ça, il faut qu'on soit méticuleux ! Bah oui ! Claude ! Mais oui ! Restez préparés pour le test tout à l'heure, c'est l'ultime test ! Claude ! Oui ! Malheureusement, si vous foirez ce test, en plus de ne jamais conduire, vous devrez payer sentence ! C'est-à-dire ? Je vous réserverai la surprise ! Conseil Claude, conduisez bien ! Votre fils quand même père ! Oh Claude ! Vous faites pas de mal ! Bon ! Qu'est-ce que vous entendez par mal ? Vous tuez, ce serait vous faire du mal, non ? Mais tout ! Comment ça tout ? Mais pas comme ces messieurs que vous avez fait quand même ! Oh Claude ! Claude ! Comment ça il nous a fait ? Genre avec de l'enquil du tout ! Non mais pas vous ! Genre pas vous ! Claude ! Ah ! Oui ! Réussissez tout à l'heure ! Mais oui père ! Claude, une question ! Quoi ? On va le torturer six fois ! J'en Rangé ça ! Jan Rangé ça ! C'est pas si vous en avez plus de ça ! Ok ! Bien sûr qu'on va le torturer ! Bien sûr qu'on va le torturer ! Ok ! Je vous rappelle un peu de cette médaille, ok ? Parfait, pas de soucis ! Merci Madame Bichon. Au revoir ! Où allons-nous Nanai ? Euh je ne sais pas, qui était-ce ? C'était Ice des Black Vanguard. Je voulais savoir s'il avait été payé. Normalement oui, on leur a donné hier non ? Hummm, oui. Par contre, qui est cette voiture ? Je ne sais pas, mais pas nous. Oh mais c'est la dame de ménage, ouvrez-lui ! Ah, parfait. Je l'ai ouvert. Vous avez appelé les voisins ? Allons réparer. Oui, il ne décroche pas pour l'instant. Allons réparer. Oh, si jamais Claude ne réussit pas, vous êtes au courant tout de même, Kato. S'il ne réussit pas quoi ? Vous avez prévu quoi pour lui ? J'ai prévu un petit, comment dire... Un petit parcours... Un petit test. Un petit parcours très sympa. Malheureusement, s'il échoue, je pense qu'on devra le torturer. Il va falloir qu'il rentre dans la vie active. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, et quel est ce parcours ? Oh, Kato... Si je vous dis tout, il n'y aura plus de surprise. Hum hum. J'avais aussi une idée, mais peut-être que c'est un peu trop gros pour lui pour le moment. Dites-moi Kato. Et bien si... Il devait, comme Zaketa par exemple, faire une bijouterie. Vous voulez mettre Claude sur une bijouterie, seul ? Non, pas seul, mais accompagné. Mais du coup, vu qu'il s'est conduit, il pourrait faire une course tout de suite. Et la gagner. Je ne sais pas si vous aviez prévu un circuit un peu plus intéressant. Ah, allez-y ! C'est très intéressant. Oui, allo ? Claude ? Moi ? Mettez-le au parleur, s'il vous plaît. Oui, voilà. Est-ce que vous entendez... On fait ça le chat ? Voilà. Est-ce qu'ils m'entendent ? Ils vous entendent ? Voilà ce qui va se passer, Claude. Quand vous aurez fini la tournée, Claude, vous allez faire une bijouterie avec les frères. Très bien. Vous serez en charge de braquer la bijouterie. Vous serez en charge de toute l'opération, Claude. Et je parle bien de vous, Claude, pas des frères. Vous n'êtes pas autant. Vous serez en charge, bien évidemment, d'échapper à la police, Claude. Est-ce que c'est compris ? Oui, c'est pas grave. Rappelez-lui que s'il se fait attraper, l'amende sera payée, mais pas de notre coffre, de son... On vous rappelle que si vous vous faites attraper, l'amende sera payée de votre poche, pas de celle de la famille, Claude. Oui. C'est l'ultime test. Est-ce que vous serez prêt, Claude ? Je serai prêt. Vous êtes sûr ? Non, c'est bon, j'ai compris. Non, mais vous êtes sûr que vous serez prêt ? Non, mais vous savez, Claude, que vous n'êtes pas un enfant comme les autres. Ben non. Non, vous le savez pas ou non, vous le savez ? Oui. Ben oui. Bon, allez, préparez-vous, à tout à l'heure. En spécial P1. Claude ? Je rappelle que vous aurez l'avenir des deux frères aussi dans vos mains, Claude. J'espère qu'ils vous font assez confiance. Ne inquiétez pas. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est aux frères. Ah ouais ? Ils sont très contents. Bonsoir. Il me fait mal à la tête. Bon, à tout à l'heure. Bordel de merde. Zéro ou rien. Infiltration. Ah ouais. Bonsoir. Eh bien, bonsoir Madame Pichon et Monsieur Pichon. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Oh, il y a une hippie qui essaye de voler le véhicule. C'est laquelle ? Ah, la dame là. Bah oui. Bah non, elle est mes cadeaux Monsieur. Elle est en train de trafiquer les fils, je crois qu'elle veut vous la voler. Vous essayez de me voler Madame ? Mais non, jamais. Mais non, jamais. Oh, vous êtes patron ? Oh là, oh là. Oui, copatron. Oh, la chance. Bonsoir Madame. Comment vous allez ? Moi et vous ? Ah, super. On me sent pas l'air. Super, super. Si, ça va très bien. Bah, il y a des manières de dire super. Comment ça ? Bah, il y a le super et il y a le super. Non, super. Oh non. Vous n'êtes pas crédible Madame, refaites-le encore. Ah putain. Comment vous allez Madame ? Très bien et vous ? Ah non, il fallait dire super. Ah, super. Vous êtes passé de super à très bien Madame. C'est inquiétant. La prochaine fois qu'on va vous demander, vous allez dire bien. Bah oui. C'est pas trop bien. Comment allez-vous Madame ? Super. Ah. Ça avait l'air ironique. Mais ce n'est pas assez convaincant. Dommage, dommage alors. Regardez, je vais essayer. Nanan, comment allez-vous ? Oh, super et vous ma petite Kattou ? Mais super. Bah oui. Incroyable. Bah voilà. Oh, votre super n'était pas convaincant, je ne payerai pas. Ah, il faut payer. C'est-à-dire la facture à qui ? Vous pouvez nettoyer le véhicule. Allez-y. Oui, nettoyer le véhicule. Non, on ne sait plus ce que c'était. Comment ça ? C'était le même prix, le pire. Oh non, avant c'était 215. Ah, sans nettoyage du coup. Bah oui. Et voilà pour vous. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Monsieur. Merci messieurs dames. Bah t'as pas les appels parce que j'ai reçu un appel mais je peux plus répondre du coup. Bah j'ai mis pas les appels. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à vous. Bah oui. Bonsoir. Bonsoir. Oh, dites-moi. Est-ce qu'on a quelques nouvelles de l'avocate ? De l'avocate ? Ok, essayez de vous tuer. Non, pourquoi vous voulez que j'essaie de l'appeler ? Oh, j'ai peut-être une autre idée, Katou. Dites-moi. Ecoutez, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on met Claude sur une bijouterie, soit on met Claude sur un kidnapping d'italien avec coup de pression. Ok, quel est le rapport avec cette avocate ? Bah vous avez pas su répondre à la première question donc je suis passé à autre chose. Mais... Mais j'ai répondu à cette question. Déposez-moi la banque. On à droite. Donc avez-vous des nouvelles de l'avocate ? Non, je n'en ai pas. Bon, et que pensez-vous de l'idée sur Claude ? Je pense que d'abord... Une bijouterie c'est un peu moins risqué qu'un kidnapping. Oh, un kidnapping... Un kidnapping en italien c'est pas risqué. Non mais je veux dire qu'une bijouterie ça n'engendre que des problèmes pour lui. Alors qu'un kidnapping sur les italiens... Mais dites-nous... Vous êtes fous... Mais quoi ? Vous êtes foulé le coude ! Mais non ! Vous êtes sûr ? Tu le veux. T'es un... On y joue... Quoi ? C'est 1500 par jour ? Oh non, c'est trop là. Oh, Kato, on est dans la merde. Ah oui. C'est 1500 par jour, pas 2000. Pour cette histoire de voiture, ça va être très compliqué. Bon, dans 90 jours. Si tout va bien, on l'a. Mais non, mais... Attendez, je vais regarder sur Marketplace. Oh, j'ai bien vu un truc, mais la personne ne décroche jamais. Ah, tu vois. Bah oui. Conduisez ma petite gâteau. Non, attendez. Regardez, je vais enclencher une course poursuite. Allez-y. Vous êtes prêts ? Non. Merci. Une course poursuite avec qui ? Je ne sais pas. D'accord. On va faire un run, comme dans les films. Ah, OK. Dès qu'il y a un véhicule suspect, on l'entame. OK. Je vais les insulter, Ketou. Allez-y. Il n'y a personne. Un parade, des camions. Oh, j'ai une idée. Où est le burger shot, Ketou ? Je vous le mets. Quel est votre idée ? On va provoquer. Vous ne l'avez pas provoqué ? C'est un échec, Nana. Non, mais attendez, ils étaient très rapides. Mais après, je crois que la voiture de police, ça va vite quand même. Ça va beaucoup trop vite, oui. Vous ne vous souvenez pas de cette course poursuite de Trazer et de me ? Vas-y. Non, Nana. Non, là, pour repartir. C'est un échauffement. Oh, mon Dieu. On est encore. Je suis au minimum. Il faudrait aller mettre de l'essence. Oh, shit. Il faut vraiment qu'on change de véhicule. Oui, je sais bien, mais je regarde. Il y a une Buffalo H à 100 000 dollars. Non, mais on ne va pas prendre tout et n'importe quoi. Buffalo, c'est une bonne marque. Il faut qu'on change de véhicule, les gars. C'est pas gérable. C'est pas gérable. Oh, Nana. Dites-moi, Kato. Il y a une vente dans ce repos. Qu'en pensez-vous ? Attendez, une vente dans ce repos ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on foutre dans ce repos ? Bah, tout ce qui est en rapport avec notre activité. Laquelle ? Mais vous savez très bien laquelle. Il y en a beaucoup. Bah, Nana. Kato. La drague. Salut. Bonsoir. Nana ? Oui. Vous voulez peut-être que j'appelle ? On a combien ? Ça sera en vente. 35 000 dollars. C'est vraiment pas cher. Combien de mètres carrés ? Je vais demander. Un entrepôt. Ouais, mais je sais pas pour y faire quoi, en fait. Le mec, il a couru pour nous dire bonjour, les gars. Il a couru, il a dit bonjour et il est reparti. Bonjour, monsieur. C'est un hold-up. Bonjour, monsieur. Je vais venir à vous. Ah, c'est un hold-up. Bah oui. Je vais vous prendre cinq menus. Pas de souci, monsieur. Avec plaisir. Vous avez la classe, d'ailleurs, monsieur, elle faisait très bien à bien. Merci, on est français. Nous, les français ont toujours la classe. Ouais, vous avez une baguette. Comment ? Vous pouvez manger des baguettes, vous. Bah oui, mais j'ai une baguette, là, sur moi. Oh. Non, un français a toujours une baguette sur lui. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça donne faim. Je regarde les burgers derrière, j'ai la balle. Et hop, là. Ah, là, monsieur. Bon, là, monsieur. Je change souvent de tenue, les gars. Ah, là, monsieur, c'est parfait. Merci, monsieur. Bon courage. Il va passer. Bon courage à vous. Ah, vous savez, puisque c'est ça, les gars, je vais ressortir la tenue. Mais euh... Dites-moi, Kato. Oui, je suis transformiste. Oui. J'aime beaucoup ce costume. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis, Kato. Oui, il vous va ravir. Dites-moi, Kato. Oui, Nanay. J'ai trouvé une vestiaire, mais je ne sais pas si elle est encore avant. Vous avez appelé ? Oui, ça ne répond pas. Bah oui, j'ai essayé d'appeler hier aussi. Elle est full performance. Je pense que c'est foutu, Kato. Ah oui ? Bah oui. Est-ce qu'on peut passer par l'hôpital, s'il vous plaît ? Bien sûr. Waouh ! Oh, mais... Mais c'est de mamie. Waouh ! Non, mais là, c'est un suicide. Mais madame ! Miss ! Ok, elle va bien, elle s'est réveillée. Bah oui ! Pour ma défense, elle a sauté. Vous l'avez vu, Kato. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, arrêtez, Kato. Oh, c'est bien. Mais que se passe-t-il ? Je sais vraiment vite. Ce n'est pas la seule fois. Oui. On est mort ! Oh my God ! Qu'avez-vous tapé ? Mais rien, Kato, il était vert chez moi, le feu. Mais voilà, t'es allé vite, t'es venu beaucoup trollé. Mais non, on roulait pas vite, ce véhicule c'est de la merde. Il était vert, le feu. Arrêtez-le, monsieur. Vous avez vraiment roulé, Kato. Vous avez vraiment roulé, Kato. Non, je roulais pas vite, mais non. Oh, ma nuque. Vous avez à se mettre sur le côté. Oh, c'est terrible. Mais écoutez ! Oh, ma tête. Monsieur Pichon, monsieur Pichon. On était en l'imitation américaine, ok ? Non, non, non. Ah oui, c'est combien l'imitation américaine pour vous ? C'est combien d'imiles ? Oui, allez. Franchement, j'avais de vous contrôler, mais plus vous avez mangé un accident, je me suis dit, karma, il n'y en a même pas besoin. Oh, vite, fuyons, Kato, ils vont me contrôler. Bah non, bah non, bah non, bah non. Partons, Kato, partons ! Mais allez, à l'hôpital, allez. Oh merde, une autre voiture, Kato. Allez, à l'hôpital. Ah non, Nana. Chut, Kato. Et Nana, on est totalement grumming. Oui, Kato. Non, ils sont partis de l'autre côté, c'est con. Allez-y, allez, à l'hôpital, maintenant. J'ai vraiment très très mal à l'analyc. Ah oui, Kato. Je crois que je me suis fait une nuxation. Oh merde. Non, Nana. Oh merde. Non, je respire trop fort. Oui, je vois ça, Kato. Vous êtes dans l'inspiration manuelle. J'ai eu beau... J'ai eu beau... Non, oh non, avance, avance. Mais est-ce que c'est l'humain ? J'ai eu beaucoup de choix d'oxygène dans le cerveau. Si, c'était que dans le cerveau. Je me suis fait oxygéner. On souriait, vous êtes oxygéné. Oui, bien sûr. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est bonjour. Oh non, mais pourquoi tout le monde qui pleure vient chez nous ? C'est bonjour. Oui, bah quoi ? C'est bonjour. Oui, oui. Mon frère, il est malade. Il a besoin d'argent pour son opération, s'il vous plaît. Ah, mon gars, attention, t'as laissé tomber ta gasse de billet par terre. Je l'ai ramassé. Vous avez aussi besoin d'une opération, monsieur, les cordes vocales. Je suis triste, je suis bleu. Vous êtes triste, Marie. Oui, il est triste. Monsieur, c'est pour ça qu'il aille de nous requêter, monsieur. Oui, c'est pour ça, Ganongo. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Monsieur, tirez-lui dessus. Bah oui, il y a un criminel. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous voulez porter plainte ? Bah oui, ils ont essayé de nous voler ! Bah, bien sûr. C'est la calomnie, monsieur. La calomnie, toi, tu connais ce nom ? Oui. On va contre le mur, là. Quoi ? Allez, tout de suite, là. Eh bien, voilà. Allez. Bah oui, c'est n'importe quoi, Kato. Dans quel monde on vit. Non, je vous l'ai dit, Nana. Un monde de feu. C'est quoi l'histoire, là ? Vous avez essayé de voler un monsieur d'armes, là ? C'est la petite racaille. J'ai vraiment mal. Expliquez-moi votre histoire, là. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Il faut parler, c'est quoi ? Il y a des problèmes de cordes vocales. Enfin, je... Parle plus fort, chacun ! Fais Becherel ou bien ? En fait, je parle français. Partez pour... Eh, quelqu'un d'autre m'explique. C'est bon, il me fait chier. Quelqu'un d'autre explique ? Non, il y a des problèmes de cordes vocales, c'est normal. Oui, bah, explique-toi, toi, t'as pas les problèmes. Et toi, t'as pas de problème. Non, il a juste demandé un peu d'argent et... Et le monsieur, il s'est braqué. Mais il a pas demandé, il m'a braqué ! Il nous a fait peur, il s'est surpris. Mais vous savez que là, regardez. En plus, il y a caméra ici, juste là. Bah oui ! C'est parfait. Donc vous êtes sûr que... Bah, c'est parfait, monsieur. Mais on est sortis du véhicule, ils sont venus vers vous. Et il m'a dit, une petite voix hésitante, donne l'argent ou je te tue. Vous allez croire, vous allez croire quelqu'un qui s'est fait arrêter juste avant. Mais qui s'est fait arrêter juste avant ? Ou des jeunes comme nous. Mais n'importe quoi ! Mais qui s'est fait arrêter avec la patrouille de police, monsieur ? Attention à vous. Oui, parce que nous avons fait un accident, tout simplement. Mais oui ! Ah, oui ! Les vraies choses sont remises en cause. En Amérique, ici, il y a trop de noirs ! Bon, moi, bon, moi... Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais vous entendez ? Mais arrêtez-le ! Mais arrêtez-le ! Mais arrêtez-le ! Si vous êtes arrêtés par la police, il criez quoi ? Les noirs américaines ! Et il y a des noirs comme ça dans mon pays ! Mais qu'est-ce que c'est vrai ? Mais nous sommes français et... Mais oui ! C'est le jeu de Ranungo ! Mais il est complètement fou. Moi, je vais vous proposer un truc. Hum-hum. Un V1, celui qui gagne, je l'embarque. Celui qui gagne ? La bagarre, la bagarre, la bagarre. Ah bah, je vais perdre alors ! Allez-y, Dana ! Allez-y, mettez-moi des coups dans la gueule ! Non, non, non ! Non, je rigole ! Non, bah tiens, c'est le petit peu, j'arrête ! Non, mais... Dana, on va peut-être pas... Non, non, non ! Non, non, non ! Ouais, c'est ça, c'est presque comme ça. Bonsoir, monsieur ! Attendez, je vous aide ! Allez ! Venez, non ! Non, vas-y, courez ! Non, non, non ! Mais les gars, les gars en rouge, il s'enfuit, là ! Mais non, je veux à toi, là ! À toi, là ! Mais oui ! Et pourquoi l'arrêter, monsieur ? Il a tapé les gens, il a tapé les gens, lui ! Mais c'est vous qui lui avez ordonné ! C'est vous qui me l'avez demandé ! Seigneur... Ah, alors, vous avez bien vu qu'il m'agressez ? Hum, pardon ? Vous avez bien vu qu'il vienne m'agresser ? Non, mais c'est vous qui l'avez plaqué au sol, monsieur ! Non, 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 c'est lui qui vient me placer au sol ! Mais pas du tout ! Non, vous en faites pas, c'est rien, c'est rien, c'est rien ! Il vous assure que si ! Bon, écoutez, vous pouvez les porter plainte ou pas, monsieur ? Bonjour, Nana, votre genot vous saignez ! Est-ce que vous voulez porter plainte ou pas ? Oui, il y a des cas, oui ! Il veut juste des excuses ! Attendez, Nana, ne bougez pas ! Présentez-lui vos excuses et... Je suis français, je ne m'excuserai jamais ! Bon, vous me faites chier ! Très bien ! C'est bien les français, ça ! Du moment que vous vous battez pas, ça ne me dérange pas, ok ? Non, il ne s'est pas là pour me battre ! Il m'a fait un croche-pied quand j'essaie de courir pour me faire soigner ! Oui, 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 ça y est, c'est dégaminé ! C'est sûr que s'il fait un croche-pied, il va tomber aussi ! Bah oui ! Bah oui ! Vous manquez de musculature, monsieur Otibia ! Oui, la baguette ! Ah, d'accord ! Mais oui ! D'accord, oui, oui, croissant, comme vous dites ! Mais non, on dit pas ça ! Vous êtes le seul à le dire, là ! Bonsoir ! Allez, c'est parti ! C'est bon, Gabriele ? Oui ! Il vous attend ici ! Sinon, ça roule pour vous ! Ça roule, ça roule, gracias, c'est vous ? Nous, ça va, nous, ça va ! De quelle origine, de vous, monsieur ? Je suis mexicaine, signora ! Ah, ok ! C'est vous ? Donc en français, et vous, madame ? Vous avez un petit accent ? Je suis britannique, oui ! Vous êtes britannique, d'accord, d'accord ! Quand vous dites britannique, c'est directement... Angleterre ou... Angleterre, tout à fait ! Scotland, tout ça ? Non, non, je suis anglaise ! Anglaise, d'accord, d'accord ! Bon, enchanté ! Mais non ! Ravie de faire votre connaissance, signora ! Oh ! Oh, mais on parlait de vous, tout à l'heure ! Mais qu'est-ce qu'il y a tout ? C'est l'avocate, on en parlait tout à l'heure ! Coucou ! Oh, vous avez fait une teinture pour essayer d'échapper à... À la justice, vraiment ! Oui, oui ! Pour ne plus qu'on vous reconnaisse sur votre vidéo ! Évidemment, évidemment ! Bien sûr, bien sûr ! Comment allez-vous ? Euh, c'est vrai, vous ? Bah oui, vous avez tué combien de personnes depuis ? Vous savez que j'ai toujours la hanche de plaché ? Vous voulez qu'on parle en semaine ou en mois ? Oh ! En vous ? Un ? Deux ? Trois, continuez ça ! Pardon ! Ah, vous êtes adorable ! Madame, vous êtes avocate, c'est ça ? Excusez-moi, c'est des réflexes ! Avocate, donc... Oui, absolument ! Mais oui, ça se voit ! Oui, c'est même ! Avocate ! Tu es purement du premier ! Ah oui, d'accord, oui ! Oh, vous avez une belle carte design ! L'élite de la nation ! Ah oui, vous êtes l'élite ! Oui, bien sûr ! Ou peut-être la salle, finalement ! Pardon ! Oui, l'élite, oui ! Ah oui, l'élite, oui ! Oh, la dernière personne que j'ai vue tenir cette pause est morte dans d'introces souffrances, madame ! C'est vrai ! Oh, je me souviens, c'était dans les sous-sols d'une université ! Bon, enfin, bref ! C'est terrible ! Ok, oui, c'est triste, probablement ! Terrible ! Oh, quelle histoire ! Quelle histoire, madame ! Et qu'est-ce que vous faites là ? Bah, on vous attendait ! Ah, bah, coucou ! Oui, on va chercher un avocat dans l'hôpital, bien sûr ! Oui, bah, c'est logique, quand on y réfléchit un peu ! Madame ! Non, vous savez, j'ai toujours un problème ! Alors, au niveau du bassin, alors je viens faire un check-up ! Non, vous inquiétez pas, il y a tout juste mon ami, il est pris en charge ! Bonsoir, monsieur ! Ah, bonsoir, monsieur ! Je lui ai déplacé le bassin ! J'ai extrêmement mal au bassin et à la nuque ! Bah oui ! Et il s'est passé quoi, parce que vous avez mal au bassin et à la nuque ? J'ai eu un petit accident domestique ! Bien sûr ! Non, mais dites-le, vraiment, dites-moi en précisément ce qu'il s'est passé ! Moi, j'aimerais peut-être vous en parler en privé ! En privé ? Ok, venez ! Bonne soirée, monsieur ! Oui, très bonne soirée ! Bonsoir, je ne sais plus ! Qu'est-il arrivé à votre ami qui était en fauteuil ? Euh, apparemment, il s'est pris une balle de fusée à pompe au niveau de la jambe ! On appelle ça une cartouche, monsieur ! Exactement, il a pris une cartouche, effectivement ! Bien sûr ! Il aurait dû se rendre, mais bon... La fierté des Italiens, voilà ! Oh, c'est les Italiens qui l'ont pompé ! Non, c'est un Italien ! C'est sa fierté ! Il aurait dû se rendre, mais il n'est pas rendu ! Il a pris une cartouche, comme vous dites ! Mais il aurait dû se rendre auprès d'un Italien, mais pourquoi donc ? Non ! C'est lui, l'Italien ! Il a une fierté d'Italien ! C'est ça qu'il essaie de vous comprendre ! Il s'est pas rendu alors qu'il est rendu, pour éviter la balle ! Mais qui lui a tiré dessus ? Ah ça, il en sait rien ! Mais vous êtes Italien aussi, vous ? Non, je suis Mexicain ! Mais il est Italien... d'Italie ? Si, il est Italien d'Italie, si ! Il s'appelle Gabriel ! Et il fréquente la famille italienne ? Euh, il pense, oui, pourquoi ? Bah, comme ça, comme ça ! Bordeaux est à côté ! Bordeaux, Bordeaux ! Oh, c'est pas la région du vin, ça ? Exactement ! Si, si, si ! On a entendu parler ! Dis-moi ! Oui, je suis pas un grand amateur de vin, mais voilà ! Bien sûr, vous devriez goûter ! Je peux vous poser une petite question ? Si, Seigneur, allez-y ! Votre ami ? Si ? Est-ce vraiment votre ami ? Oui, c'est moi ! Si, bien sûr, c'est mon ami ! Bonsoir, Monsieur, comment allez-vous ? Ça va, Yvo ? Bah oui ! Est-ce que je peux vous faire quelque chose ? Bah, vous pouvez me sucer, si vous voulez ! Ah non, non, non ! Médicaments ! Ah, d'accord ! Médicaments ! Non, merci, ça ne m'intéresse pas ! Je vais attendre ma femme ! C'est l'humour à la française, ça, c'est ça ? Bah oui ! Oui, oui, il me disait aussi ! Vous faites quelque chose ? Non, Seigneur, merci ! Il y a mon ami qui est pris en charge, il a attendu ça ! D'accord, ça marche ! Non, mais c'est la manière dont il a posé la question ! C'était très drôle ! C'est vrai que c'était drôle ! Bonsoir, Monsieur ! Enfin, ça va pas ! Bah oui, vous boitez ! Ouais, je me suis pris un... En fait, on va faire un excision de fou ! Oh, mais dites pas ce que vous faites avec vos amis, Monsieur ! Ça ne m'intéresse pas ! Il t'explique... Il est français, il a un humour un peu déplacé ! Mais c'est marrant ! Pas de chute, pas de chute ! Ouais, je sais ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je me suis fait un peu mal ! Bah tiens, ça m'a rétonné ! Allez, Gabriel, il est bien ! Juste deux secondes ! Faut que je me plaigne de ma mère à mon frère ! Juste deux secondes ! T'as vu, maman, elle m'a encore demandé 2500 dollars ! Et toi aussi ? Oh ! C'est... Ah, c'est hésiterien ! Ah oui ! Bah oui ! Ah oui, oui ! C'est les parents qui demandent de l'argent ! Ceci explique ça ! Oui, bien sûr ! Exactement ! Vous avez été compris ! C'est vrai, Gabriel ? Comment ? C'est ce que tu racontes à dire ? Non, on parlait, on parlait ! Il m'a dit... Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il lui a dit que tu t'es pris apparemment une cartouche de pompe ! Ah oui, c'est vrai ! Il a dit que dans le milieu, c'est ce qu'on appelle une cartouche ! Et puis voilà ! Bien joué, Monsieur Pichon ! Bien joué ! Oh, qui vous a pompé, Monsieur ? Euh... Parce que j'ai besoin de vous lire ! Bah... C'est une question ! Soit vous répondez, soit vous ne répondez pas ! Des... des Costa Rican ! Mais qu'est-ce que vous avez fait pour... ... subir ça ? Ça va quand je répondrai pas du coup ! Oh, vous êtes encore foutu de la gueule ! Décidément, les Italiens, vous n'y arriverez jamais à être églos ! C'est bien, et toi ? Fautu de la gueule, non ? Je suis dite à l'aide des Italiens ! Oh, c'est terrible ! T'as quoi avec les Italiens, toi ? Non, mais... Qui me parle ? C'est une infirmière, apparemment ! Mais ça va être dur de parler moins fort que là ! Mais bon ! Je te dis, t'as quoi avec les Italiens ? Comment ? Il a aucun problème ? Parlez juste, Seigneur ! On parlait juste des Italiens ? Il a dit que les Italiens, ils sont vraiment machins ! Non ! Il me demandait juste... Mon ami, il était de quelle nationalité ! Il m'a demandé ma nationalité à moi aussi, en plus ! Il revient, c'est idiot ! C'est idiot ! Je comprends ! Ah, vous êtes Italiens aussi ? Si, si ! Bah oui ! Plein d'arrivée aujourd'hui ! Oh ! Je vois que... La famille recrute, comme on dit dans le milieu ! Elle a failli s'agrandi ! Elle a failli s'agrandi ! Elle s'agrandi, on préfère ce terme-là ! Bah oui, vous en aurez besoin ! Tu veux fumer ? Bah, je sais pas ! Un jour sur deux, vous vous faites pomper, apparemment ! Je me dis que vous allez avoir besoin de main-d'oeuvre ! Un jour sur deux, je suis pas sûr ! Il a un très bon humour, non, Gabriele ? Tu es un fou ? Oh, d'ailleurs... Il a du bon sens humour ! Il y a toujours... Comment s'appelle l'Italienne insupportable, là ? Qui sert de chèvre, je crois ! Il sert de chèvre ! De chèvre, de chèvre ! Ah, de chèvre ! Ah, de chèvre ! Je crois qu'il parle de votre mère, Gabriele ! Oh, c'est votre mère ! Mais non, mais c'est votre mère ! Vous êtes son vrai fils ? Bonsoir, messieurs ! Vous allez bien ? Bon, ça va en survie ! Bon, ça va en survie ! Après, voilà ! Non, on a trois ! C'est terrible ! Vous voyez, c'est ça le problème des Italiens aussi ! Pourquoi ? C'est qu'ils baissent partout ! Bah ! Bonjour, bonjour ! Ça y est, Sophia ! Bonsoir, madame ! Apparemment, dans le coin, on parle mal de ma sœur ! J'espère vraiment pas que c'est le mec avec son petit costume rouge et ses chaussures rouges ! Et si c'est lui ! Et si c'est lui ! Et tu vas faire quoi ? Et je vais faire quoi ? Ouais ! Très bonne question ! Parce que je suis pas concerné ! Bonne chance, mon gars ! Voilà ! Ouais, non mais en fait, c'est vrai, j'y ai vraiment pas pensé ! J'ai vu que ça m'est de costard à l'aide ! Mais en même temps, en même temps... Mais vraiment, mais alors vraiment mal barré ! Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous vous rapprochez ? Ma sœur ? Mais qui est votre... Mais je ne sais même pas qui vous êtes vous ! Bah, apparemment, vous étiez en train de mal parler ! Sa sœur, c'est ma mère, du coup ! Oui ! Mais comment elle s'appelle, votre mère, alors ? Lucrécia ! Et vous, comment vous appelez-vous ? Gabrielle ! Le pauvre, il a dû mal les suivre ! Oh, ta gueule, toi ! Oh, ta gueule ! Oh non ! On va te faire enculer ! Alors là, je fais aigrir à qu'à t'entendre, toi ! Allez, vas-y, vas-y, bouge de là, connard ! Allez, bouge de là, connard ! Non, je me sens pas, je suis énervée ! Vous êtes vraiment énervée ? Ah non ! Elle est énervée contre vous, monsieur ! Mais pourquoi est-elle énervée ? Je dis quoi ? On est venu me rapporter dans mes petites oreilles que vous parliez mal de ma sœur, alors... Je parle pas mal de voiture ! Je parle pas mal de voiture ! Vous allez voir cette information avec le sourire ! Mais non, mais votre sœur est adorable ! Ça va, ça va ! Je t'ai jamais aimé, c'est quoi ? Bah oui ! Moi non, je t'ai jamais aimé, c'est quoi ? Comment ? Qui s'est passé ? Vous la connaissez bien ? Tu vois bien qu'il va pas bien, quoi ! J'ai entendu beaucoup d'échos sur elle ! Si, d'encore ! Quel genre d'échos ? Oh, qu'elle était adorable ! Ah oui ! C'est tout à fait le cas ! Mais bien sûr, aussi insupportable les tutti quanti, comme on dit chez vous ! Oui, tutti quanti ! Mais oui ! Du coup, n'hésitez pas à venir faire un tour, on est une maison de vacances en Italie ! Le style, ça nous y connaît, les costumes bien taillés et les chaussures bien serrées ! Et là, je pense que... Comment dire ? Je ne viendrai jamais, madame ! Le style ne vous ferait aucun mal ! Mais je ne peux pas venir en Italie ! Pourquoi ? Parce que c'est un pays de merde ! Oh, alors là, c'est fou ! Mais oui, vous n'avez même pas un monument qui tient droit ! Il n'y a rien qui tient la route ! Il s'appelle Michon ! Vous venez d'où, vous ? Votre tour de piste flinguée, là ! Il vient de Bordeaux, en France ! Oh non, mais quand même ! Vous venez d'où, vous ? Votre Venise qui finit sous l'eau dans 10 ans, bordel de merde ! Bordel de merde, tu viens d'où, toi ? Bah, de la France, le meilleur pays d'Europe, madame ! Bah, c'est pour ça que vous sentez le saucisson et le fromage, monsieur ? Ah oui, tout ce qui pue, ils aiment ! Les poubelles dans la rue, les rats qui courent dans les rues, le fromage qui pue... Bah, venant d'une Italie, excusez-moi du peu ! Enfin, vous êtes pas très bien renseignés sur votre propre pays ! Sur quoi ? Quel sujet ? Là, là, tu parles du fromage, sauf qu'on fait du fromage aussi ! Bah oui, vous faites que du fromage, vous savez faire que ça, d'ailleurs ! Mais vous, vous sentez la raclette, elle, elle sent la copa, tu vois ! Bien dit ! Bien dit ! Putain, c'est vraiment la meilleure celle-là ! Vous sentez le fromage de teub ! Non mais vous, vous aimez les fromages, vas-y ! Vous savez ce que c'est que le fromage de teub, apparemment, monsieur ! Mais bien sûr ! Pardon, madame, désolée ! Bah oui, que tout le monde suis shot ! Non, c'était pas pour vous, madame, vous inquiétez ! Bah, profitez d'une petite visite ici à l'hôpital pour vous faire examiner ce que vous avez entre l'entrejambe ! Bien dit ! Oh, bim ! Oh, vous envoyez de la punchline en Italie ! Attends, mais c'est pas une... vous êtes italienne ? Non, non ! Moi, je suis personne ! C'est juste que j'arrive pas ! Attends, mais vous la connaissez pas ? Attendez, excusez-moi ! Non ! Oui, Jean ! Vous êtes qui ? Je suis entouré de cinq Italiens qui essayent de me clasher ! Ils sont ridicules, Jean ! Vous venez ! Mais c'est pas possible ! C'est votre barbie chef qui est ridicule, monsieur ! Vous parlez de ceux qui font du fromage dégueulasse avec des verres vivants dedans ? On parle bien de ces personnes-là ? Attendez, je vais vous parler ! Allez-y ! On parle bien des gens qui font un fromage dégueulasse avec des verres vivants à l'intérieur et qui disent que c'est le meilleur truc de leur pays où on a dit claquer au sol ? Merci, c'est tout ce que je voulais savoir ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! C'est moins bon ! C'est trop dégueu ! Oh, madame ! Il a renseigné le seigneur, là ! Mais c'est Corse ! Eh bonsoir, messieurs, dames, vous avez besoin de soin ? C'est Corse ! Non, par exemple, je te fais passer un nom aussi, moi ! Ça va, Thomas ! Eh, je te jure que j'avais envie de mettre un coup de couteau au mec qui sort de l'hôpital ! Votre nom, au fait, avant que je parte ! Oui, dites-moi, madame ! Votre nom, oui, votre nom ! Putain, vous avez vraiment un gilet des graisses ! Eh, euh... Vous êtes un peu un connard parce que c'est quand même ma grand-mère qui l'a fait ! Ah bah ça se voit ! Mais... Mais... Elle est sûrement décédée il y a 20 ans, non ? Eh ! Bah oui ! C'est votre haleine qui est décédée, monsieur ! Oui, merci, parce que je vais craquer ! Non mais quel enfer ! Ça donne quoi une italienne qui craque, madame ? Mais j... Ça va donner une salade de phalange à l'américaine ? Oui, tout à fait, bien dit ! Bon, faut m'y éviter, non ? Madame, vous êtes italienne, vous aussi ? Mais je te jure, elle s'est incrustée depuis tout à l'heure, ça me tabasse de rire ! Vous êtes fille, vous êtes fille ! Elle est venue avec moi ! C'est même pas son prénom ! C'est ma copie ! Non mais, je suis venue avec elle, elle m'accompagne pour un entretien ! Oui ! D'ailleurs, on va aller à l'entretien, ça va être beaucoup plus intéressant que l'entretien qu'on est en train de tenir avec... avec vous ! Mais c'est vous qui êtes venu me parler, pas moi ! Oui ! Ah, pour le coup, il a raison ! Il est en discussion avec lui, vous êtes venu le vanner ! Allez, dépêchez-vous ! Et toi, sinon, t'es italien ? Non, moi, je suis pas italien, pourquoi ? Ah, ok ! Ah, ok ! Bah, apparemment, je suis mexicain ! Oui, tout à fait ! Il suis mexicain ! Bah, lui, il sent le Doritos, c'est pas mieux ! C'est peut-être pour ça qu'ils sont détestés par toute la ville ! C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! C'est quoi tes rumeurs, là ? 90% de la mule, alors, excusez-moi madame ! Bon, ça, c'est bien ! Non, non, mais là, tu fais des fausses rumeurs ! Bon, 85% alors, mais je peux pas aller en dessous ! Ah, mais tu sais, c'est toujours pas le cas ! Non, si, je vous assure que c'est le cas ! Je vais répondre tellement c'est ridicule ce que vous dites ! Parce que vous ne savez pas quoi dire ! Mais si, je sais quoi dire ! Mais du coup, je risque de te faire mal, et je risque de te faire peur, et je risque de te choquer ! Dites-vous ! Dis-le, là, parce que nous, on a envie d'entendre, là, les spectateurs ! Dites-vous ! Dites-vous ! Mais déjà, ça fait 15 minutes ! J'ai bu deux dans mon groupe, j'ai putain 4 ! Bah non, comment vous vous appelez ? Bah non, c'est tout français ! Non, mais Gabriel, de base, on est là pour toi ! Mais les frères, ils s'embrouillent tout à l'heure ! Comment ? Monsieur Pichette ? Bah voilà, vous savez très bien, vous en avez fait un dérivé en pensant que c'est du bon ! Eh, il y a qu'Arris ! C'est excellent, ça me fait tellement rire ! Oui, allô ! Oui, bien sûr, je te envoie ça de suite ! Oui, oui, bien sûr ! Merci, Robert, pour re-caxe ! Qui t'a dit ça ? Oui, c'est pas faux ! Euh, oui, je te donne ça dans 5 minutes ! Je suis jeté dans l'hôpital ! Je suis jeté ! Dans l'hôpital ! Oui, monsieur Pichette ! Vous avez pas fait ça, signore des forcés ! Non, non, vous avez dit la pièce ! Ah bah, j'sais pas vraiment ! Ok ! Pourquoi ? C'est tout, c'est tout ! Bon, écoutez ! Bon, il s'arrive à rien là, cette condition, c'est nulle ! Mais, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi ! Euh, Nana ? Oui, dites-moi, Kato ! J'attends mon ordonnance ! Oh, on fait chier ! Vous m'avez laissé avec des Italiens, putain de merde ! Le pauvre ! Il était mexicain pourtant ! Mais non, lui, il est gentil, mais elle ! Elle est horrible ! Qui ? C'est faux ! Mais regardez sa pièce, bordel de merde ! Ah, vous ! Bah oui, bah c'est mignon ! Comment vous appelez-vous, madame ? Moi, je m'appelle Sophia. Sophia... Vous avez pas l'air sûre de vous ! Madame Pichon ? Oui, madame ! Sous-Sophia ? Bien sûr, je t'accompagne. T'es rien à côté. Est-ce qu'on peut échanger nos numéros au cas... Bien sûr, avec grand plaisir, bien sûr. Mais je comprends que tu vas changer ton numéro avec une personne aussi formidable que moi. C'est normal, je suis italienne. Oh ! Alors, 12-52, tu peux m'appeler dans ton répertoire sous-so, la petite belle gosse. Alors, 12-52... C'est assez potentiel de votre père. Wow, c'est l'Italie ! Ah non ! Alors là, franchement, je sais les dire de la plupart des gens que je croise. Sophia, quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 30 ans. Et vous êtes italienne ? Oui, je sais, je ne les fais pas. Ah, c'est votre sœur, là ! Comment elle s'appelle déjà ? La femme insupportable. Lucretia ? Oui, voilà. Pardon, comment ça, la femme insupportable ? Ah oui, c'est votre sœur ? Oui, tout à fait. Ah non, pas de chance. Eh, vous savez ce qu'on dit, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Mais, seigneur, il y a une vraie question à vous poser. Mais... Allez-y. Les Français et les Anglais de base, c'est pas la guerre ? Bien sûr que si. Oui, à la base, oui. Et vous voyez que nous sommes assez intelligents pour trouver l'intérêt d'entente. Comparé aux Italiens. C'est intelligent. Ah ouais, d'accord. Bon, moi, je vais m'en aller, Monsieur Pichon. La prochaine fois que je vais vous voir, je vais vous clasher de la tête aux pieds. Donc, j'espère vraiment pas vous revoir dans ce cas. Vous allez me clasher ? Alors, ça va aller fort. Si, juste... Madame. Madame Sophia. Non, non, mais... Si vous voulez me clasher, je l'autorise. Mais changez de tenue, je vous en supplie. Vous allez arrêter de... Vous esclavez de rire de cette manière. Ah, 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 ah. Madame Sophia. Ah, 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 ah. Il va falloir arrêter à un moment donné. Ce n'est plus drôle. Madame Sophia. Il suffirait de doser, Monsieur. Je vais me perdre de l'inette, Sophia. Comment ? Je vais me perdre de l'inette. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu fais penser... Oui. Madame Sophia. S'il vous plaît. J'autorise le fait que vous puissiez évidemment... Comment dire ? Vous clasher. Vous clasher. Vous clasher. Dites, évidemment. Et il n'y a pas de soucis, j'autorise Madame Sophia. C'est le but du jeu, comme on dit dans le milieu. Oui, bien sûr. Néanmoins, je vous en supplie, Madame Sophia. Oui. Changez de tenue la prochaine fois. Ah là là. Vous êtes bloqués sur la vie du teint de tenue. Bien sûr que non, Madame. Vous ne pouvez pas vous permettre. Si, si, elle se permet. Elle se permet. Moi, je me permets parce que c'est ma copine, Monsieur. Tout à fait. C'est malvenu de votre part en sachant que ça a une moustache datant des années 20. Bienvenue. Enfin, voilà votre ordonnance. Merci beaucoup. Je vous laisserai vous présenter à l'hôpital. On mettra à jour leurs devises à chaque fois que vous venez. On la signer surtout pas. En parlant de chaussures et coupures. Ok, d'accord, parfait. D'accord. Vous la gardez. Les trous dans les jeans. C'est as-been depuis à peu près 30 ans, Madame. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Eh, vous voyez où un trou, Monsieur, dans mon jeans ? Non, je parle pas. Madame, vous êtes pas le centre du monde. Personne ne vous aime ici. Non, je parlais de la petite dame à gauche. Non, mais je rêve ici. Ah bah, je préfère être mal aimé que vous ressemblez, Monsieur. Monsieur Pichon. Mais personne ne vous a dit de me ressembler, Madame. Monsieur Pichon, s'il vous plait. Oui, dites-vous à Monsieur. Vous avez quel âge, Monsieur Pichon ? Non. Vous savez. C'est votre âge, voyons, Monsieur Pichon. Oui, alors vous avez un autre siècle là, Monsieur. Mais ils m'ont entouré, ils étaient cinq. Vous êtes sûrs ? Vous vous imaginez ? C'est vrai qu'il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Bah oui. Monsieur Pichon, vous vous rendez compte que vous vous rapaissez à la situation de certains gueux ? Vous vous rendez compte ? Oh, c'est vrai, Monsieur, merci. On se rabaisse pas à des gueux. Bah oui, Madame. Bah oui, Monsieur Pichon. Les personnes qui vous entourent pour vous. Ils ne sont pas de notre caste, vous voyez. Oh, ils ne sont d'aucune caste, Monsieur. D'aucune caste. Ce sont des Italiens. Evidemment. Ils sont d'ailleurs Persona non grata, je pense, dans la plupart des établissements publics. Oh, bah oui. On ne se rabaisse pas à ça, Monsieur Pichon. Exactement, Monsieur, exactement. Oui, mais allons-y, Nana. Bah oui, bah oui. Bah parfait. Allons-y, Sophia. Un plaisir de vous avoir rencontré. Au revoir. Oh, c'était un plaisir, Madame. Alors, Monsieur. Oui, elle est adorable. Hum hum. Désolé, j'ai rien construit, mais c'est comme ça, ça me fait. Ahhhh. Nana. Dites-moi. Vous allez devoir me masser. Oh. Mais pourquoi donc ? J'ai apparemment une luxation de la nuque. On vous demanderait à Claude qui servait quelque chose. Pardon ? Non, vous le ferez beaucoup mieux. Bah oui. J'ai aussi des pattes chauffants, mais je vais avoir de dormir. Oui. Oh, figurez-vous qu'un des Italiens s'est reçu une cartouche de fusil à pompe. Oh, voiture de merde. Mais c'est pas vrai. Oui, il s'est reçu une balle de fusil à pompe. Enfin, une cartouche. Tiens, bah regardez, il est là. Et c'était voulu ? Bah... Ah, c'est lui. C'est l'Italien. En gros, il a fait la grosse tête et la personne l'a cartouché. Ah, c'est une chapelle nouvelle. Vous savez, ils sont de moins en moins aimés environ. Mais ils sont pas aimés du tout. Ne dégueulez pas, Nana. Oui, ça me fait dégueuler. Oui, je m'en doute, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous voulez qu'on vous emmène quelque part quand même ? Non, c'est vrai. Non, vous inquiétez pas. On a un autre coche, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'est-ce qu'une coche ? Un coche, c'est une voiture. Une maquina, comme on dit. Une voiture, comme on dit, chez vous. Bien sûr. Vous voyez tout ce que vous avez chez vous ? Les Peugeot, tout ça, Renault. Twingo, tout ça, tout ça. Oui, oui, Twingo de place. Si, si, si. Vous avez tout ça, là ? Renault Zoé. Voilà. Ah, vous vous êtes... Oh, là, d'accord. Vous venez de vous moquer de nos voitures. Si, clairement, si. Bah oui. Bon, malheureusement, vous avez oublié Bugatti. On allait vous faire foutre. Oh, quelle tristesse. Quelle tristesse. Ils n'ont malheureusement pas compris la classe à la française. Ils sont vraiment ridicules. Bah oui, mais ils sont italiens. Bah oui. Oh, c'est terrible. D'ailleurs, il y a plus de Peugeot qui se vendent en Italie que de leur Alfa Romeo à la con. Bah bien sûr. Bah oui. Ils sont ridicules. Il y en a ? Oui. Faut que j'aille mettre de licence. Oui ! Est-ce que vous pouvez fermer la porte ? Laquelle ? La, celle, là, derrière. Mais faites-le, doux Jésus. J'ai envie de tuer les Italiens, j'en peux plus. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Vous savez, dans mon sommet, j'ai une petite idée, mais... Je ne sais pas si elle est réalisable. Dites-moi un plus. Vous savez, les Miravales. Qui est-ce ? Le cartel des Miravales. Bien sûr, mais qui est-ce ? Ceux à qui... L'avion. Ceux qui ont l'avion. Ah oui. Nestor. Oui, Nestor. Bien sûr. Je me suis dit peut-être que... Cet avion pourrait être utilisé pour autre chose. Comme... Foncés dans... Foncés dans leur villa ! Non. Dommage. Nous les kidnappons et... Nous les jetons en pleine mer. Ça ne serait pas une bonne idée ? Dites-moi plus. Comme des petites mouettes qui plongent. Oh ! Est-ce que ce serait pas mieux un hélicoptère ? Oui, je pense qu'ils peuvent nous fournir ça, mais c'est un petit avion. Et vous savez quoi ? On les jette du haut de l'hélicoptère, mais pas dans l'eau. Il faut qu'ils atterrissent, mais pile poil au milieu d'une rue. Là où tout le monde peut les voir atterrir. Je ne suis pas sûre que ce soit faisable, Nana. Mais tout est faisable dans la vie, il suffit d'y croire. Vous êtes sur Nana ? Bah pourquoi pas. Mais j'en peux plus. Et ils m'entouraient à cinq et ils pensaient me faire des... Comment ils appellent ça ? Des clashs. Oui, je vous ai vu, vous vous êtes fait accaparer. Mais oui, c'était ridicule, j'ai pas envie de me décomposer. Ils me parlent de saucisson et de fromage, alors que l'Italie, c'est... Des fromages et du saucisson, mais en moins bon. Je ne savais pas comment réagir. C'est vrai que c'est assez... C'est un comble de se moquer de la nourriture. Mais je crois que c'est une famille italienne qui ne connaît rien de l'Italie, putain. Ah, vous pensez ? Bah oui ! C'est une famille peut-être un peu trop intégrée. Je pense. Oh, bah dis donc. Oh ! Le béton américain, c'est plus ce que c'était. Ah oui, vraiment. Le ciment américain, c'est ridicule. Euh, nana, est-ce que vous pensez que nous pourrions peut-être ouvrir une entreprise ou reprendre LS Petrol ? Est-ce que vous vous sentez de faire ça ? Bah oui ! Mais il faut ouvrir un dossier ! Donc... Oui... Vous savez bien que je n'ai pas écrit depuis des années ! J'ai une fleur de monde telle qu'il te... Moi aussi, d'ailleurs. Mais c'est la seule chose qui pourrait nous permettre d'acheter des voitures. Est-ce que vous pouvez le faire ? Maintenant ? Bah... Attendez, je vais voir. L'entreprise est libre ! C'est chiant ! Ah, putain. En fait, les gars, pour prendre une entreprise, il faut faire un dossier de ouf. Appelez Claude, peut-être qu'on pourrait commencer la bijouterie. Il faut faire un dossier de ouf. Non, les voisins m'ont contacté. Appelez Rafi aussi pour Laure et Tutti-Quentti. Oui, je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Bien. Bonjour. Comment êtes-vous Claude ? Ça va et vous ? Ça va très bien, vous en êtes où dans la tournée ? Fini de récolter les plantes, là. D'accord. La transformation vous demandera combien de temps ? En temps. Combien de temps ? Je dirais une demi-heure, 45 minutes. Bon, nous passons au braquage juste après, d'accord ? Très bien. Allez, ne perdez pas de temps Claude. On a hâte de vous voir à l'œuvre. Mais moi aussi, j'ai hâte de me voir. Ben oui. On va dire minuit. De quoi ? Je parlais à Jean. Bien sûr. Allez Claude, bonne chance. A tout à l'heure. Ils sont morts. Décidément le Zaketa, très compliqué à joindre. Oh, ils ne répondent toujours pas. Non. J'ai envie de faire quelque chose. Oui, que voulez-vous faire ? J'ai envie d'aller chercher le OZ. Pour faire quoi ? Pour les Italiens. Oh, j'ai envie de tirer. J'ai envie de tirer. J'ai envie de me défouler, Katho. Nana, nous n'allons pas aller chez les Italiens simplement pour tirer sur leur vitre. Ben pourquoi pas ? Vous voulez vraiment faire ça ? Ben non, mais si on peut tirer sur une vitre et en même temps sur eux. Oh putain, elle est là. Qui ? Ah oui. Hum... Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on... La tuer ? Non, attendez. Bites-moi. Nana, calmez vos pulsions. Je l'avoue encore, j'ai envie de la tuer toujours. Avancez, avancez Nana, avancez. Vous voulez qu'on mette une cagoule et que je fonce dedans et que je l'écrase ? Non, non, non. Non, évitons les priests de risque bêtes, ok ? Si vous voulez qu'on attaque les Italiens, faudrait le faire intelligemment. Je vais appeler Nestor. Merci Wade, Kira et Johan. Katho. On va à la villa, on prend le easy, on passe devant l'hôpital et on rafale. Mais ça va pas. Mais la vie est aussi simple que ça, Katho. Non, 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 non. Nous n'allons pas faire ça, Nana. Je vous vois vous diriger vers la maison, mais nous n'allons pas faire ça. Nana, on a dit qu'on était dans une guerre intelligente. J'ai compris que vous vouliez vous défouler, mais alors qu'il n'a ponlé si vous voulez, mais... Et comment on va la retrouver ? C'est ça le problème. J'ai même pas retenu leur prénom, ah si Sophia de merde. Sophia. Si vous voulez, on peut demander aux Asian Boys. ... ... Appelez les jeunes Boys et dites-leur s'ils sont capables d'intervenir pour récupérer Sophia. Oui, Cripps. Oui, Cripps. Oui, j'avais une petite question à vous poser. Si on vous demande d'intervenir pour quelqu'un, est-ce que vous êtes en mesure de le faire ? Oui, bien sûr on est en mesure. OK. Vous êtes disponible ? On est disponible à la mort. C'est une italienne. C'est une italienne ? Oui, mais italienne, américaine, mexicaine, ce que tu veux madame. OK. Je vous rappelle. Vas-y, on est au peu en tout cas. OK, no problem. Je vous rappelle. Nickel. Parfait. Ils sont disponibles. Il faut maintenant mettre en place un plan d'attaque. Vous savez que je vais sûrement lui mettre un coup de batte de baseball. Oui, je m'en doute bien. Comment pourrais-nous faire pour ne pas non plus tout cremer d'un coup ? Oh, j'ai une idée. Dites-moi. Et si on faisait d'une pierre deux coups ? Oh non, non, non. L'utiliser en otage justement pour la bijouterie. Mais s'ils s'y prennent mal, ça va plus nous ridiculiser qu'autre chose. Oui, n'oublions pas que c'est Claude le maître des opérations sur la bijouterie. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut nous permettre de mettre un coup de pression ? Mais sans mettre un coup de pression, enfin... C'est ce que je cherche. Je pense qu'il faudrait se faire passer pour des gens que nous ne sommes pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, j'ai une idée. Dites-moi. Nous avons le numéro d'Isthalia, n'est-ce pas ? J'ai une idée. Vous savez William, il est là ? Euh... Phil est là. J'espère qu'il a un peu de connaissance de hacking. Nous allons les appeler avec un nouveau numéro. Nous allons devenir leur cauchemar. Je pense que ces Italiens de merde sont assez débiles pour se faire... Comment dire ? Travailler l'esprit avec une menace qui n'existe même pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous allons devenir des... Comment dire ? Des robots. Des robots. Oh ! Oh, j'ai une idée ! Les deux. Nous allons simplement les appeler avec un nouveau numéro. Nous allons nous faire passer pour ce que vous avez dit, ce que nous ne sommes pas. Je ne sais pas. Encore vraiment, mais à réfléchir. Et je pense qu'on pourrait régler ça avec le feu. Vous voulez les brûler ? Je vais brûler leur maison Nous savons où ils habitent Sinon Sinon on se fait passer pour un groupe Qui en a déjà On aura la casquette d'eux Et ça peut être pas mal Ça peut accélérer les choses Oui mais ça voudrait dire Revendiquer des choses Avec des gens Merci Gitrax Je réfléchis Merci Golmite aussi Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai remis la bouteille d'eau Claude Savez-vous où on peut avoir un cocktail monotov ? Justement je pense que les asian boys Désolé Si on arrive à voir ça Vous avez bien vu qui garait leur voiture dans leur cours On peut... On sort cagoulé On jette un cocktail monotov sur leur voiture Oui par exemple C'était une très bonne idée Non les motards sont plus en ville les gars Vous savez Hier quand nous étions en train de rigoler En train de faire l'accent québécois On pourrait peut-être Se... comment dire Prendre exemple sur cette petite blague Non Ludwig on peut pas Euh... Oh c'est compliqué Faire un autre accent Parler de notre manière Hum? Euh... Ou alors On les enferme dans une... On enferme la petite Sophia dans une cave Et on lui force à brûler sa veste Juste sa veste Mais non mais il en a un voyait plus grand voyons Non on la torture aussi Je n'en ai que faire de sa veste Oui mais là Vous parlez d'une revanche un peu personnelle Moi je vous parle vraiment d'une revanche familiale Demande de rançon Hum hum Oh Ah oui ça voudrait dire que On nous grille Non mais même s'ils savent que c'est nous au fond Ce n'est pas grave mais Faire ça pour leur donner un peu comme on dit J'ai une idée De mystère vous voyez On les emmène sur une côte On la torture un peu Et elle se démerde pour entrer Hum hum C'est classique Mais ça Vous savez que c'est le plus grand classique qui fonctionne Oui bien sûr mais je préfère encore Le plan de Pyraman Donc si j'ai récapitulé Sophia qui est aussi débile que sa soeur apparemment Apparemment Sa soeur c'est la femme insupportable que tout le monde déteste Oui je sais J'ai compris Et donc le Don c'est le mari De sa soeur C'est le mari Bien sûr Oh c'est bizarre qu'ils recrutent Mais Nana Pour un italien Qu'est-ce qui est le plus important Leur ego Voilà Et comment toucher l'ego d'un italien Oh bah c'est facile hein Il suffit d'avoir plus de réparti qu'eux Et ils sont déjà bien impactés Oui déjà mais Je vous parle en termes de Matériel Hum hum Casser les spaghettis en deux C'est vrai que C'est quelque chose qui les énerve Mais Vous voyez plus gros Dire que leurs pizzas sont immondes Oui Mais vous voyez un petit peu plus gros Oh Dire que leur vin pétillant C'est une aberration C'est vrai que c'est aberrant Mais Passez outre les mots Leur forcer à manger une pizza à Nana C'est une très bonne idée Mais oui On pourrait faire ça Mais Encore une fois Vous ne voyez pas ce groupe Nana On a besoin de passer à l'action Bah dites moi que tout Je vous ai dit Nous savons où ils habitent Nous savons sur quoi ils travaillent Nous avons simplement demandé aux Asian Boys De les prendre en filature Nous dire où ils se trouvent Et quand ils sont très loin de chez eux Nous passons à l'attaque Oui non mais on passe à l'attaque Et une fois que c'est fait Ah vous parlez de brûler les véhicules Hum hum Nous les appelons Nous modifions un peu notre manière de parler Ils ne verront que du feu Oh petit jeu de mots Et on prend Une photo Vidéo Bien sûr on leur envoie une vidéo Avec les nouveaux numéros On appelle ça simplement de la manipulation Mais un peu Arranger Bien sûr Ça nous permettra à la fois D'accélérer notre business Et de ralentir de l'heure Ils se préoccuperont d'un nouveau groupe Qui est leur ennemi Numéro un Ils nous laisseront un peu tranquille Et Petit rapport à nous Et vous voulez vous faire passer pour qui exactement Je ne sais pas Il faut réfléchir Des russes Des japonais Oh J'ai peur que si j'évite l'accent japonais Ce soit plus vu comme une insulte Oui Non on va peut-être pas faire Des accents Oh vous savez ce qu'on pourrait faire C'est toujours drôle les accents Bah oui on pourrait échanger Je prends le vôtre Vous prenez le mien Non ? Mais c'est votre dada les russes A chaque fois qu'on fait une opération Parce que je sais les imiter sans être insultant Oui Oui c'est le seul accent que vous voulez faire Changer un peu Non Le problème c'est que Québécois ou Canadiens Ça ne sert à rien Non Québécois non Ils sont beaucoup trop gentils Ils ferait pas de mal à une mouche Oh on pourrait On pourrait parler espagnol Comme 90% de cette ville Vous voulez dire Oui mais Je veux dire parler seulement en espagnol Vous voyez ce que je veux dire On ne prendrait pas d'accent Mais en fait j'ai une idée Je m'occupe pour un lavage Le soleil va vite ici Oh j'en ai pris plein la gueule C'est très éliminé Oh je brûle Bah moi je brûle Écoutez J'ai une petite idée Venez dans le deuxième salon Bien sûr Je m'occupe de jeter la molotov Bon il ne faut vraiment pas que je l'achète à côté Oui non évitez de faire comme le casse-viser Oui ça c'est Ça va être plus compliqué Donc je m'occupe de jeter le molotov Et vous vous filmez Vous parlez en espagnol Ok Merci la sainte-fran J'ai pas n'importe quoi On peut faire ça Donc Attendez Laissez-moi appeler Oh décidément Bon allons-y Venez On va s'acheter un nouveau téléphone De toute façon il nous faudra toujours des puces de secours Je pense même qu'il serait mieux d'avoir toujours un deuxième téléphone son nom Vous voyez ce que je veux dire Un téléphone spécial opération Quand nous avons besoin d'être anonyme Et un téléphone pour Classique La famille et tutti quanti Bien sûr bien sûr Il faut que j'arrête de dire tutti quanti d'ailleurs C'est vrai que vous êtes fait italien dans cette expression Oui c'est chiant Mais j'aime bien Je trouve le mot ridicule et ça me plaît Non oui Tutti quanti Savez-vous où on peut acheter un nouveau téléphone ? Un C4 Ah ouais J'ai une autre idée Oui ? Elle paraît un peu extrême Mais enfin néanmoins Comment ça ? Peut-on piéger des véhicules ? Ah il faudrait trouver du C4 Bah oui Oui mais avec Raffi qui ne nous répond pas Et l'histoire non plus C'est compliqué Oh ils vont répondre Ne vous en faites pas Vous savez qu'ils dorment jusqu'à tard Euh J'ai peut-être même mieux Oui ? Vous vous souvenez Raffi Ce qu'il avait sorti quand on était au bar L'annonce requête Nanar c'est un peu excessif Oui mais ça va être dur de se louper Oui c'est sûr mais Je ne pense pas que Nous avons les moyens Ni les contacts Pour pouvoir acheter ce genre de De choses Mais c'est une très bonne idée Bonsoir Raffi Comment allez-vous ? Oui ça va Nanar Bah oui et vous ? Ça va On pourrait aller mieux Oh c'est terrible Vous voudrez venir boire un petit coup à la maison ? Euh si vous voulez dans une vingtaine de minutes je peux être là Bien sûr Dis-moi j'ai une petite question C'est moi ? Euh un coctel Waouh Un bruit de flic Quoi ? Non mais c'est des policiers Mais ils savent pas conduire Vous savez la police Ils se coudraient Quoi ? Quoi ? Oui 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 Quoi ? Oui je disais On est poursuivis Raffi Je te rappelle Nanar ok ? Raffi le mot entendu Raffi Vas-y vas-y je te rappelle Bien sûr Oh merde Vas-y bisous Nanai non Nanai s'il vous plaît Oh j'ai Ne vous inquiétez pas je maîtrise Oh j'ai Oh non on avait tout un plan On avait tout fait Oh mon dieu Oh c'est embêtant Vous ne voulez pas vous arrêter Bah si mais un petit peu plus loin Rien ne pas les tunnels vous le savez Ok Laissez-moi me concentrer Ok Oh je vais tenter l'intentable C'est quoi l'intentable ? Bah je sais pas je l'ai pas encore tenté Ok c'est bon Oui qu'est-ce qui se passe messieurs ? Arrêtez-vous mettez-vous de la côté Bah oui on va faire ça Non seigneur Non super Nanai Ils sont beaucoup trop rapides Wow C'est Nanai ? Oui bah oui Oh vraiment ce véhicule hein Oui On arrive à faire des courses poursuites en restant dans les limitations de vitesse Oh le téléphone Mais quoi ? Oh non Sacha est abruti Allo père On est en course poursuites Non 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 arrêtez-vous de l'intentable Oh mon dieu Arrêtez-vous de l'intentable Non 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 s'il vous plaît Non 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 On va bien se passer les cas Mais qui les con Mais qui vous a appelé ? Mais c'est Sacha Mais comment c'est possible ? Appelez-le lui Mais qu'est-ce que c'est ? Oh my god Attendez Appelez-le Appelez-le je vous en supplie D'accord je la perds Mais il ne devait pas être... Appelez-le Oh my god Oui ok ok Oh my god Oh c'est bon La nage c'est une course poursuite qui ne sert à rien Mais non ce n'est pas bon Mais si c'est bon Oh Ah c'est bon Ils ne me répondent pas Hello Oh my god Hello Oui Sacha Oui Ben ça va Vous aimez bien la vitre ? Oui je l'aime beaucoup aussi Ah oui vous êtes en France Ça va bien ? Ça se passe bien ? Regardez là Ah oui c'est Oui Faites voir Ben je vous vois vous C'est bon les gars Ah oui oui je vois Nick Je suis à Bordeaux Ah c'est très beau Oui C'est bien Nous avions un petit soucis C'est fini Ah Qu'est-ce qu'il se passe ? Dites-lui qu'il a failli me tuer Vous avez failli tuer votre père Attendez prenez le volant Et dites-lui qu'il me rappelle C'est bon vous pouvez le rappeler Attendez Ok ok Allez au Belize Oui Sacha nom de dieu Oui père Mais oui Où vous allez ? Mais et vous Oui allo Oui Eh bien père Bah ça va et vous Vous avez failli me tuer Regardez je suis à la plage de Bordeaux Mais c'est pas à la Normandie ça Non c'est Bordeaux Mais vous êtes sûr ? Bien sûr père On dirait la Normandie Père Mais à Bordeaux il n'y a pas de montagne Pourquoi il y a une montagne derrière vous ? Oui C'est Les Pyrénées Bah oui Bon ça va alors Sacha Oui père On aura quelques questions à vous poser A propos de quoi ? Beaucoup trop de choses Ah bah euh Bah je suis en France père Bah oui Il y a un beau véhicule dans notre jardin C'est à qui ? C'est à moi C'est à moi père Bah oui Vous l'avez acheté comment ? Non on me l'a prêté Non Sacha Sacha Une seconde Une seconde Yacine Une seconde Euh oui père Bah oui Bah qui vous l'a prêté ? Un ami Pourquoi ? Un ami bien sûr Bien sûr Sacha Dites voir J'ai une autre question Oui père Qu'est-ce que vous avez fait de la carte ? La carte ? Bah oui la carte Oui la carte Bah on me l'a dérobé On me l'a dérobé Pourquoi ? Mais c'est horrible Mais qui vous l'a dérobé ? Je ne sais pas Ils étaient masqués et habillés en noir Ils n'ont pas revendiqué Vous êtes sûr de ça Sacha ? Bien sûr père Bien sûr Est-ce que vous mentiriez à votre père Sacha ? Mais père Comment oserais-je ? Bah c'est la question que je vous pose Comment oseriez-vous ? C'est la question que je vous renvoie père M'hésitez pas à l'heure Bah oui Vous l'entendez là ? Mais il ne parle pas Vous parlez Sacha ? Oui oui père Oui c'est bon Oh merde Attendez Vous me manquez affreusement Oui Sacha ? Oui père Écoutez-moi bien Qui vous a raquetté cette carte ? Je n'en sais rien Ils étaient masqués Ils étaient masqués bien sûr Ah bah des tréhés militaires Un pantalon tréhés militaires Ils étaient bien en noir Et pourquoi vous n'avez pas vendu à Ernesto 100 000 dollars comme je vous l'avais dit Sacha ? Eh bien père Je ne voulais pas Sacha vous vous rendez compte que vous auriez pu mettre bien la famille ? Sacha le petit Claude est extrêmement malade Ah ! Je pense qu'il lui reste pas longtemps Putain je vais être votre seul fils du coup Bah du coup non Une belle somme d'argent nous aiderait beaucoup Sacha Oui mais on l'a pas du coup je vais être votre seul fils Vous pensez que nous n'avons pas une seule somme d'argent convenable pour payer l'hôpital ? Eh bien moi je ne l'ai pas en tout cas Par contre père j'ai une idée Oh dis-toi Vous pourriez peut-être le ramener en France ici les soins sont couverts Oh c'est une idée stupide Pourquoi père ? On n'est pas tolérés en France Ah oui vous êtes banni ? Bah oui Sacha ? Sacha ? Père ? Jamais vous nous mentiriez Non père Sacha jamais vous nous mentiriez Sacha jamais moi jamais je ne vous mentirai père Bah oui Kathou vous entendez ce qu'il a dit Sacha ? Bah oui Bah oui il nous mentirait pas vous voyez Kathou ? Jamais Toutes vos suspicions puissantes Qu'est-ce qu'on vous a dit père je veux savoir Le véhicule dans le jardin tout ça on lui a prêté Je vous avais dit J'ai toujours fait confiance en Sacha C'est une belle voiture elle va bien ? Comment votre voiture ? Elle va bien ? De qui ? La voiture Bah vous vous en foutez c'est pas la vôtre Donc je pense qu'on va la détruire et la brûler Mais non c'est la voiture d'un ami Mais qui est cet ami ? Je peux pas vous dire père Bon bah on va la brûler alors Comment ? On va la brûler Vous voulez la brûler parce que vous savez pas qu'elle appartient mais c'est ridicule Mais parce qu'elle est dans notre jardin elle n'a rien à faire là Sacha Mais qu'elle est pas à vous Et bah je vais envoyer un Uber à la récupérer Vous m'auriez dit elle est à vous Moi je l'aurais laissé Sacha Mais vous ne pouvez pas brûler une voiture parce qu'elle n'est pas à moi Sinon vous en aurez beaucoup des voitures à brûler père Mais elle est dans ma propriété privée je connais mes lois Mais je vais envoyer mon ami la récupérer Quel ami ? Pour ça de suite Quel ami Sacha ? Sacha ? Oui père Si une seule personne franchit notre portail sans mon autorisation il est mort Mais comment voulez-vous qu'il la récupère ? Bah dans ces cas là dites moi à qui est cette voiture ? Un ami à moi Et qui s'appelle ? Qui s'appelle Gita Oh en plus c'est une voiture italienne C'est ce que vous êtes en train de me dire Oui c'est ce que je vous dis père C'est la voiture de Gita Et vu que je n'avais pas de voiture elle me l'a prêté Je vais me rendre en partant en France Donc je pense que Sacha vous me faites confiance Si j'appelle les italiens pour leur demander de la récupérer Je n'ai pas un problème Bien sûr Bien Qui dois-je appeler à arracher les italiens ? Ben n'importe quel italien N'importe quel italien Et ils viendront la récupérer avec leur raison de problème Oh bah bien sûr Bon bah ça va alors on va faire comme ça Sacha D'accord ça va je vous rappelle père Bah quand ? Au revoir Quand vous me rappelez ? Vous me rappelez ? Oui je vous rappelle Bien sûr Allez réparer le véhicule Il se fout de nos gueules On est bien d'accord que nous ne le collions pas Mais bien sûr on a la vérité on la connait Comment faites-vous être Pierre de Bois ? Bien sûr Oui C'était pas si dur d'échapper à la police Incroyable Attendez il y a Pierre qui me rappelait Bah écoutez bonne soirée à vous et bon courage Bonsoir monsieur Bonsoir Si j'appelle la police ce serait pour réparer le véhicule Pas de problème c'est au niveau de la carrosserie c'est ça ? Oui Oui Ah ouais Oh c'était une sacrée course poursuite Vous avez de la chance ils vous ont pas entendu Bah pourquoi ? Parce que c'est un coche banalisé avec des hauts gradés dedans Oh merde c'était qui ? Euh je sais pas je sais que c'est des hauts gradés de la LSPJ mais Bah oui C'est un banalisé vous avez de la chance Oh vous savez la vie est faite de chance C'est ça La vie est faite de plein de petites choses comme ça Bah oui Attendez Vous l'avez vu la plaque ? Je suis en train de péter mon crâne là Vous l'avez vu la plaque ? Bah je ne sais pas pourquoi Il y a quoi ? Bah il a une plaque custom Bah et alors ? Ah ouais Bah il y a plus ça c'est fini vous l'avez vu ? Ah je peux pas balancer mes sources mais je vous vends le véhicule 100 000 si vous voulez Non mais je veux pas le véhicule moi juste la plaque parce qu'avant il y avait que moi qui faisait les plaques et ils me les ont enlevées Oui allo Claude Vous avez eu où ? Bah préparez vous et faites ce que vous avez à faire Putain Claude ? Claude ? Oui allo ? Bah préparez vous et faites ce que vous avez à faire Claude C'est très sympa de dormir ici Ah bah ça va comme moi quoi C'est quel chauve ? C'est vous Lotharo ? Ok ok Plus là Ok ok je vais aller voir Oui Nanar ? Bah vous êtes où Catou ? Oh Nanar ! Il se passe beaucoup de choses Nanar Bah pourquoi ? Les Italiens m'ont suivi Mais vous êtes où là ? Je suis à la maison Et bah tout va bien Euh oui tout va bien mais... Tenez Pierre Je les ai remises Ah Pierre est là finalement ? Euh... Euh... Je crois que les Italiens veulent notre repos encore une fois Oh bah... Faudra nous expliquer pourquoi Bah je ne sais toujours pas mais... Oh si c'est pour quelques vannes Je me suis fait suivre par à peu près tout le monde Oh comment ça ? Bah venez me chercher s'il vous plaît Oh il y avait... Il y avait 12 000 voitures... Nan mais Nanar... Bah comment je viens ? Réplégissez Cat ! D'accord parfait j'arrive Mais on s'en fout euh... Eh Catou ? J'en ai marre de me faire kidnapper Mais nan mais prenez rien sur vous On s'en fout faites vous kidnapper Ils ont ça Oui je sais mais vous avez compris Bah oui Oh attendez j'arrive Mais il faut venir me chercher par contre Euh Pierre Vous pouvez aller chercher Nanar il est bloqué Oui attendez j'arrive Oh hé dites à Pierre de sortir avec le ouzo Oui c'est ce que je l'ai dit mais Raffi est à la maison c'est pour ça que j'ai fait vite Mais Raffi il est à la maison il est à côté de vous ? Oui il est à la maison oui Et bah ils feront rien alors Oh la la seigneur Bonsoir Vous allez bien ? Bon bah venez me chercher Bah ça va avec vous Oui j'arrive j'arrive Super gracias Je peux vous déposer si vous voulez seigneur j'ai une coacher Et vous êtes qui vous ? Enchanté seigneur si étais je me présente je suis le plus grand douilleux enfin le plus grand poète de Los Santos Bien sûr et vous voulez quoi ? J'ai pas d'argent Non mais c'est pas ça je voulais juste savoir si vous avez besoin de quelque chose Je peux vous déposer un endroit si vous avez besoin ou quoi Bah non Ok parce que j'ai entendu au téléphone vous avez dit viens me récupérer et tout Si vous êtes en galère moi je vous dépose j'ai pas ça Mais comment ça se fait que vous avez la moustache du chanteur de Queen ? Parce que Freddie Mercury est mon idole Bien sûr Bien sûr Je dois être la seule la première personne qui vous identifie à Freddie Mercury Exactement ça fait plaisir d'ailleurs ça change un peu du rituel de tous ces rappeurs et ainsi qu'un driller avec des couteaux en main ça change Vous êtes de quelle origine ? Mexicain seigneur malheureusement Bah pourquoi malheureusement ? Parce que à chaque fois que je dis que je suis mexicain tout le monde me prend de haut et me dit que je suis une grosse merde etc Bah oui Bah je ne sais quoi vous dire Bah au pire Mettez moi une claque au pire tout simplement Voilà Aïe Ça vous va là monsieur ? C'est nickel ça fait plaisir Bah oui Bah si je peux rendre service moi vous savez que je suis là hein Gratias Mais Guy mais n'hésitez pas Je m'appelle Oui allo Ah j'ai pas pu répondre Seigneur y a pas de soucis en tout cas Et si vous êtes vraiment en galère moi je vous dépose Mais comment vous appelez vous ? Moi c'est siété seigneur enchanté Bah euh un petit peu plus lent Un petit peu plus rapide Moi c'est siété seigneur enchanté Enchanté siété ma question Essayez de trouver le parfait milieu entre les deux Moi c'est siété seigneur enchanté Siété on m'appelle Ah vous vous appelez siété monsieur siété C'est siété C'est ça seigneur siété Je m'appelle siété parce que je suis le numéro siété de ma famille En gros je suis le dernier Je suis le résultat d'un amusement sans protection Qui m'appelle ? Allo ? Ouais Dips Je suis dehors je suis dehors Mais en noir noir par favor Noir noir Full black noir noir Et la bande tu la mets en jaune En jaune commence pas Excusez moi seigneur je suis le téléphone avec mon collègue Bah oui mais y'a pas de soucis Bah bon courage à vous monsieur siété Mais vous aussi vous aussi et vous aussi comment seigneur vous êtes très bien habillé et tout ? Oh merci c'est monsieur Pichon Bernard Pichon Monsieur Bernard Pichon Une grande famille française Ok Mais non Merci Ça fait plaisir hein Pichon Bah oui J'ai m'attendu Vous êtes en quoi seigneur ? Comment ça ? Vous avez des entreprises ? Des buildings ? Des voitures ? Oh un port export et de plein de choses Du vin et tutti quanti Oui Mais non vous savez que moi le vin j'adore hein Oh mais c'est énorme Vous avez des brosés Vous avez des brosés Bon attendez je dois vous laisser Je reviens Enfin je reviens pas mais attendez moi Et vous allez pas revenir ? Je vous connais Mais oui je vais pas revenir Ça se voit ? Bah oui allez attendez moi là Bonne route à vous Bonne route à vous Bon courage en tout cas à la prochaine Il est où Raffi ? Sur une banquette arrière Oui chez nous Mais il s'abrite chez nous ? Mais non mais vous lui avez donné rendez-vous ? Bah oui Et là les italiens ils sont où ? Je n'en ai aucune idée mais il y avait beaucoup de voitures qui me suivaient Non mais quel est... Oui mais pour quel motif ? Je n'en ai aucune idée Nana je n'aurais pas parlé Bien sûr Il y a simplement les Asian Boys qui m'ont arrêté Et je pense que peut-être qu'ils voulaient que je me fasse kidnapper Mais pourquoi ils voulaient ça ? Je n'en ai aucune idée Bah donnez moi leur numéro je vais les appeler vous allez voir Mais ça n'a pas de sens Non c'est un peu bête Nana Non donnez moi leur numéro Nana ? Je vais leur demander pourquoi ils vous suivez Donnez moi ! Nana non Nana Ils m'ont arrêté Non mon vieux ! Katou donnez moi ! Nana s'il vous plait écoutez moi Donnez ! Nana ? 5 5 5 Nana ? Ensuite Katou ? On ne va pas mais... Ah anyway... On a fait mourir Donnez moi ce numéro Katou ! Katou ! 47 97 Oui bah attendez ! Ils voulaient vous kidnapper ? Non ! Ils m'ont simplement prévenu que j'étais suivie Ah bah j'ai pas besoin de les appeler alors Katou ! Mais ils avaient... Oui mais ils avaient l'air de vouloir que je m'arrête Oh c'est bizarre Et devant la maison il y avait un accident ça je n'ai rien compris Bah oui ! Ouais ! Oui c'est monsieur Pichon comment allez vous monsieur ? Bien et vous ? Bah ça va très bien et vous ? Bah ça va toujours aussi bien hein ? Bah oui ! Bah je vous retourne la question ! Bah ça va super ! Mais moi je vais hyper bien mais le plus important c'est que vous vous allez bien ! Mais moi ça va hyper bien c'est vous ça va bien ! Bah ça va bien et vous ? Bah oui ! Bah nickel ! Donc c'était quoi ? Qu'est-ce que vous aviez prévu ? Euh comment ça qu'est-ce qu'on avait prévu ? Bah vous savez nous suivre et tout ! Mais non mais justement on ne suivait pas ! On a sauvé ta fille ! Oh mais c'est ma femme quand même ! Elle parle comme ça ! Bien sûr avec l'ex anglais ! Ouais ! Vous l'avez sauvé ! Oui on a sauvé parce qu'il y a des Italiens ! Combien ? 5 qui la suivaient ! Et j'ai des Italiens pile poil en face de moi sur un trottoir ! Ça t'intéresse voilà ! Vous êtes où ? Oui oui ça nous intéresse ! Venez ! Bah écoute mon gars ! Moi je passe au Beniz et je te redis ça ! C'est bon ? Bah si Beniz ! Très bien ! Oh vous avez entendu ? On fait quoi ? Bah oui le Easy il est chargé ! Go Beniz ! Il est chargé oui ! Bah allez-y ! Mais pourquoi Kato ? Kato ? Oui ! Mais pourquoi Kato ? Allez-y ! C'est mieux que je sois pas là ! Sois pas là ! Oh bon ! Mais il faut peut-être changer de voiture on va prendre le noir ! J'me mets la cagoule ! Vite teinté ! Allez ! J'suis si charmant ! Vas-y Phil ! Conduis ! Moi c'est Pierre ! Non ! J'en ai marre ! Mais putain ! C'est une putain de porte ! Allez ! Ah bah voilà ! Venez Jean ! On va tirer sur des Italiens ! Est-ce qu'il faut une cagoule ? Bah oui ! Bah je reviens ! Allez ! Non bah non on a pas le temps ! Salut Jean ! Adieu ! Non mais... Il faut toujours avoir la tenue sur soi ! C'est bon c'est chargé mettez-vous ! Oui c'est chargé ! Superbe ! Ok les gars ! Attendez ! Arrêtez-vous ! Pourquoi donc ? Arrêtez les appels vidéos Sacha ! Il y a un problème ! Oui ! Dites-moi ! Je peux pas sortir mon Uzi ! Les appels vidéos Sacha ! Ah ! Vous pouvez pas quoi ? Je peux pas sortir le Uzi ! Mais pourquoi ? Il est vraiment trop lourd quand je suis assis ! Vous allez donc devoir sortir du véhicule ? Oui ! Mais vous sortez... Sacha ! Il perd ! Oh c'est pas vrai ! Je les vise bien proprement ou je tire n'importe où ? Vous tirez n'importe où ! Oh vous avez... Vous auriez dû réparer le véhicule ! Je viens d'arriver moi ! Ça devait être Jean qui conduisait ! Donc vous pouvez pas tirer avec le Uzi là vous êtes sûr ? Sûr et certain ! Sacha ! Voilà ce que je peux faire ! Non sortez-le ! Utilisez-le ! Ouais ! Waouh ! Tout va bien ! Et là c'est bon ou pas ? Non ! Bon vous êtes cagoulé ! On a pris une seule fenêtre pour nous couvrir ! Vous êtes ridicule ! Je vous avais dit de réparer le véhicule ! Mais faut dire ça à Jean ! C'est qui ça ? C'est qui ça ? C'est qui Bernard ça là ? Je sais pas ! Je sais pas ! Oh je crois que c'est eux ! Allo ? C'est quoi 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 ? Alors ? C'était où ? C'est quoi ? Au moment où on décide de faire quelque chose de la terre entière nous ! Je ne sais pas je pense pas que c'était eux là ! Il se chier dessus mais je crois que si ! On aurait dû leur demander ! On n'allèmerait pas le véhicule ! Ouais ! Monsieur Pichon ! Oui qui êtes-vous ? Vous êtes un peu en retard là ! Ils sont partis j'ai essayé de les retenir un maximum ! Mais comment ça qui êtes-vous ? Bah oui ! Comment ça gros ? Mais parce que je vous ai appelé en numéro masqué ! Parce que je suis masqué ! Mais tu m'as appelé en numéro masqué menteur ! Mais non ! Mais moi je suis masqué ! Mais qui est masqué dans l'histoire ? Bah moi ! Donc on peut dire que c'était un appel masqué ! J'ai capté ! Bah oui tu sais monsieur Pichon qu'on m'avait appelé ! Bah oui bah on s'est rendu un petit peu trop tard ! Mais en même temps on a eu quelques problèmes de véhicule ! Eh ! Pichon ! Oui dites-moi ! Cote-moi ! Moi j'vais te parler le même américain que Pac-Man était à se vivre ! Gros les italiens s'il te plait on les baise ! Ça fait ! Et c'était en face de moi je t'ai envoyé la poste à capter qu'on est pas des fils de pute ! Et là ils nous ont proposé un queutrui pour si on vous pète ! Ok ! Pichon commence à être intelligent gros ! Bah oui ! Bah oui alors ! Gros ! Pichnout ! Mais ils vous ont proposé combien ? Bah si on peut tous gratter dans cette histoire ! Ça vaut peut-être le coup de se faire péter ! C'est ça Pichnout ! Donc combien ? En fait j'sais pas ! Ils m'ont parlé ! Ils m'ont dit t'inquiète ! Bête-les ! On voit après ! Eh s'il te plait gros ! Fais un plan sain ! Et tu veux pas nous missionner pour qu'on les baisse ? Bah si ! Bah on va faire ça ! Mais ils vous ont proposé combien pour nous baiser nous ? En fait ils nous ont rien proposé ! Ils nous ont dit ! Bêtez-les ! Et on vous passera 15k par tête ! Je sais pas quoi ! 15k par tête ! Mais baissez-les ! Et moi je vous donne... 10$ ! Eh ! Non Pichon ! S'il te plait ! Viens on parle sérieusement ! Bah oui ! S'il te plait ! Sois sérieux ! Oui ! Missionne-moi ! Je te les pète tous ! Je les ramène tous sur un plateau d'or, d'argent, de bronze, ce que tu veux ! Oh mais j'ai... Oui mais tu m'as demandé beaucoup ! 10k par tête ? 10k par tête ! Bah alors arrête ! Arrête une demi-tête alors ! Allez ! 2 têtes max ! Bon y'a Sacha mon fils que j'ai jamais voulu qui m'appelle ! Bah vas-y ! On va... 15k au total ! 15k au total ! Vas-y ! Vas-y ! Là tu me plaît ! Bah pète-moi tout ça ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Allez ! On les pète ! Allez ! Je veux des photos ! Vous ! Vous ! Vous ! Des coups de battre ! Eh ! Mais y'aura pas de photos ! Y'aura des poses où tu viens gros ! Tu vas être choqué sa mère ! D'accord ! D'accord ! J'aimais te choqué ! Vas-y ! Allez ! Piche ton autre son ! Vas-y ! Il est pas en France Sacha ? Putain ! C'est pas vrai ! Sacha ! Sacha ! Oui mais ! Arrête les appels vidéo ! Pourquoi vous êtes basqués ? Bah parce qu'on allait péter les Italiens ! Ah oui ! Bah oui ! Bah on va y aller tout à l'heure ! On va y aller tout à l'heure ! Pourquoi ? Bah parce que c'est des Italiens ! Bah c'est des Italiens ! Mais père ! Vous pouvez pas faire ça pour ces raisons-là ! Ah non ! C'est parce qu'ils m'ont pris à l'hôpital et ils ont voulu me clasher à 5 ! Ils ont voulu me clasher à 5 ! Et vu que j'ai un négociur de mentionner parce que je pensais, bah on va les péter ! Regardez père ! De l'autre côté du lac on peut apercevoir la Rochelle ! Sacha ! Vous m'appelez vraiment pour ça ? Bah oui ! Et c'est le Mont-Saint-Michel ou moi derrière au fond ? Oui ! Je sais pas, c'est quoi la montagne qui est à côté de Bordeaux ? Oh ! Conduisez ! Attendez ! Vous me voyez toujours Sacha ? Oui père ! C'est quoi la montagne la plus proche de Bordeaux père ? La montagne la plus proche de Bordeaux ? Bah ça doit être le Mont-Blanc ! Oui ! Bah ça doit être le Mont-Blanc ! Bah oui ! Bah alors c'est probablement le Mont-Blanc ! Ou l'Everest ! Je pense à rien ! Je n'arrive pas à... Vous me manquez beaucoup père ! Ouais vous ! Non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous tombez ! Non c'est bon ! Ah oui ! Ok ! Vous me manquez beaucoup ! Oui ! Faites-en pas trop Sacha ! Non mais c'est vrai ! Vous me manquez beaucoup père ! Sacha ! Est-ce que je fais gangster ? Ah ! Est-ce que je fais gangster ? Oui ! Vous faites... Vous faites... Plus... Mafia ! Bah oui ! Bon ! Attends ! Père ! Attends ! Je me baigne ! Regardez ! Attendez ! Sacha ! J'arrive ! Je vous rappelle ! Père ! Comment vous... Comment vous parlez de Bordeaux ? J'arrive ! Père ! Allez voir 4 s'il vous plaît ! Bien sûr ! Et... Allez réparer le véhicule noir parce que là c'est pas possible ! Oh putain ! Et c'est... Il me saoule tous ! Bonsoir Rafi ! Comment ça va ? Ça va Nanar ? Bah oui ! On va péter des Italiens et vous ? Moi je cherche les Miravalès ! C'est 4 000 par tête ! 70 000 pour Ernesto ! Non bah c'est beaucoup ça ! Et je m'entends bien avec eux ! Ils m'ont déclaré la guerre ! Je vais tous se tuer par un et j'ai tué Nestor ! Non ça fait beaucoup ! Oui Sacha ! Oui Sacha ! Oui Sacha ! Oui Sacha ! Oui là Sacha vous êtes dérangeant ! C'est vous qui avez essayé de m'appeler ? Bah oui ! Il y a Sacha ! Bah en fait Sacha il m'appelle depuis la France et il est en Normandie ! Oh ! J'arrive pas à remonter père ! Je vais mourir ! Oh non Sacha c'est triste ! Non Sacha c'est triste ! Père vous me voyez ? Bonne chance à vous Sacha ! Père pitié ! Je meurs ! Père ! Bah oui Sacha ! Est-ce que vous avez un dernier truc à dire ? Je... Je vous aime ! Tiens fais le coucou ! Il est mort ! Oh ! Oh bah Nanar ! Bah oui bah oui Sacha il vient de mourir ! Pardon ? Non Nanar ! T'as peur de mourir à l'aise ? Ils viennent mourir au téléphone ! Ah bien sûr que non ! Nous n'avons pas peur d'eux ! Je sais pas il m'a dit euh... Bon ! Ah non euh Rafi ! On va juste euh... Kato on va péter les italiens ! Les âgés le boy s'en occupe et... Nous on va à la position et bam 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 ! Ah vous êtes là ! D'accord ! Voilà ! Allez réparer le véhicule noir s'il vous plaît immédiatement ! Faut vraiment qu'on en aura besoin là ! Bref ! Bonne soirée ! Bah Raffi ! On est peut-être sur la suite ! Où est votre frère ? Euh... Vous avez besoin d'aide Rafi ? Euh bah je t'ai dit je paye euh... Je paye cher euh... Je paye cher euh... Je paye cher euh... Et il faut amener un Miravalès ! Un Miravalès ! Est-ce qu'ils sont au courant ? Euh oui ils sont au courant que toute la ville les cherche et ils s'attaquent à ceux qui les essayent de les péter ! Et ils traînent vers où ? Euh je sais pas on a explosé leur maison ! Ah bah oui c'est radical ! Ouais ! Bah c'est ce que je voulais faire avec les italiens ! Bah oui un pain de C4 c'est combien ? Ah il est très très important ! Moni des ! Oh c'est une... Oui c'est radical aussi ! Ouais c'est radical et on a tué Nestor et là je vais tous te tuer tu vois ! Oh Nestor est mort j'ai essayé de l'appeler je l'aimais bien ! Ouais c'est moi je l'ai canné ! Enfin c'est moi et Cletus on l'a canné ! Bah oui ! Et Cletus dans cette histoire ! Bah Cletus là il est au Mexique il est en train de... De... De préparer ses plans ! Allo père ! C'est quoi ce bruit ? Oh ! J'ai vu au téléphone dans nos parleurs ! Mais non ! J'ai mis des aux parleurs dans la maison père ! Oh non c'est pas moi ! Oh putain elle est où ? Ah non c'est pas moi ! Ah non c'est pas moi ! Vous m'entendez ? Mais Sacha vous êtes mort ! Je suis un fantôme ! Donnez-nous un signe ! Raffi ! Raffi ! Raffi ! Je vous souhaite bonne chance ! Euh... Ouais ! Ah bah non ! Moi la chance t'inquiète ! Oui non mais sortez de la vivante ! Mais le mec vous êtes toujours aussi belle ! Merci Sacha ! Merci j'ai l'au-delà ! Qu'est-ce que c'est ? Raffi ! Raffi ! Raffi ! Il nous parle de l'au-delà Sacha ! Vous avez une tablette Ouija ? Tisez-vous ! Laissez notre vie parler ! Sacha ! Pardon ! En gros je t'explique ! Oui ! Là si j'attrape une lumière à Valès, je vais les attacher au... À la... À la... Comment on appelle là ? Où ils font le pétrole là ! Claire je m'en fais ! Non ! Sacha restez ! Non je m'en fais ! Non ! Ah ah ! Sacha je viens vous montrer comment je roule bonne vos véhicules ! Oui ! Je vais rejoindre... Je... Je vais... Prendre la lumière ! Mais non mais n'allez pas vers la lumière ! Abruti ! Si j'y vais ! Bonne chance ! Au revoir père ! Ben oui ! Vous me manquez beaucoup ! Oui il faut partir ! Faut partir ! Même... Même toi Jean tu me manques ! Allez ! Parfait ça ! Belle mère ! Oh c'est terrible ! Vous êtes ravissante ! Merci ! Merci ! Raphit tu prends attention à mon père ! Il est gentil ! Il est gentil ! Et toi euh... Nino Deville ! Ton style ! Vous avez dit quoi ? J'ai pas entendu ! Par contre ! Par contre ! Par contre ! Ton téléphone a un problème Sacha ! On s'entend double ! Je suis un fantôme ! On s'entend double ! C'est normal ? Ah non c'est pas normal ! Voilà ! Allez ! Au revoir Sacha ! Bonne lumière à vous ! Non je vais rêver que de lui ! Ah ! Là c'est peut-être mieux ! Attends ! Oui ! Oui c'est beaucoup mieux Sacha ! Sacha ! Oui ! Sacha ! Oui ! Dites-moi ! Une frappe aérienne sur les Italiens ! Oh ! Que puis-je faire pour toi père ? Un million de dollars ! Un million de dollars Sacha ! Mais je ne suis pas un génie ! Oh merde ! Bah vous servez de moi ! Je croyais merde ! Je dois frotter où pour que tu m'exhaustes mon vœu Sacha ? Dis-moi je frotte hein ! Sur l'autre jambe de père ! Venez ici Bernard ! Pour un million on est bien ! On vous le fait bien ! Pour un million ! Non mais c'est bon ! Et s'il vous plaît Kato le fait très bien ! Au revoir ! Oui au revoir Sacha ! Au revoir ! Si je les attrape... Mais qu'est-ce qu'il vient de faire ? Non mais c'est pas possible ! Il faut vraiment partir Sacha ! Oh mon dieu ! Au revoir ! Ah ! Il part en prenant le portail ce con ! Sacha ! Si je les attrape je vais tous vous convier en bateau à un endroit et vous allez voir ce qu'on fait à ceux qui essayent de nous baisser ! Voilà ! Bah oui ! Le supplice de la planche ? Oh non non ! Ça va être... Ça va juste faire boum et... Ça va faire un vrai boum ! Bah oui ! Un boum... De chez boum quoi ! Tu pourrais filmer ? Bah ouais ! Tu peux filmer ! Mais après si le café t'attrape avec ça t'es un homme moins là ! Je filmerai pas alors ! Dites-moi ! Une petite question ! Est-ce que les jeunes boys sont des gens sûrs ? Oui 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 ! C'est mes... C'est mes chaînes de garde ! Bah c'est eux qui vont s'occuper de péter les italiens pour nous ! Oh ils peuvent ! Ils peuvent juste euh... Ok ! Non mais j'avais peur du guet-apens ! Oh non t'inquiète ! Attends ! Ouais Bruce ! Allo ! Allo ! Ouais ça va et toi Bruce ! Merci RCZ ! Merci pour le cas en deuxième mois ! Merci JLVNOM pour euh... Ton premier mois ! Et merci mon Rafa ! Ouais j'ai eu une mage de la base ! Non ils sont chez eux ! Ils sont clôtres chez eux je pense ! Dans une planque ! Bah si t'en as un moi je suis preneur ! Vas-y ! 50k par tête hein ! Vas-y ! Mon Raffi ! Oui ! Pour la fonderie et tout ! On voit ça quand vous avez fini ! Euh... D'accord parce qu'on a des peintures ! On a beaucoup beaucoup de choses hein ! On a fait ce que vous nous avez donné ! Vous avez des tableaux là ? Vous avez combien de tableaux là ? Euh... Neuf... Neuf tableaux ! Ok ! On va les vendre par dix ! Ok ! Bah oui ! Donc quand vous en avez dix ! Et les bijoux par contre c'est pas moi qui vous les reprends ! On en a beaucoup ! Euh... Faut que je m'en a... Attends ! Oh ! D'ailleurs ! Regardez ! Attendez ! Attendez ! Je vous donne un truc ! Vous me dites Raffi ! Raffi ! Je... Je suis... Tiens ! Dites moi ce que ça vaut ça d'après vous ! Un groupe nous a dit que ça pouvait valoir cher ! Euh... Ça c'est au Kiev ça non ? Non ! Je ne sais pas ! Euh... En vrai ça peut être incroyable ! Mais euh... Je ne sais pas ! Bah oui ! Bah personne ne sait ! On aurait dit que c'était à peu près 5 000$ ! Euh... 5 000$... Je ne sais pas je... En vrai moi j'ai... Moi vous savez moi tout ce qui est... Obligé comme ça là je ne comprends pas trop tu vois ! Bien sûr ! Si c'est même pas de cailloux je ne connais pas trop ! Mais euh... Evite de bouger avec ça ok ! Je l'avais toujours sur moi ! Ok ! Euh... Sachez que... Bon pour le pétrole ça va prendre un peu de temps ok ! Parce que... En gros... Bon je vous spoil hein ! Si j'attrape un Miravalet je vais le faire sauter avec l'US Petrol ! Oh ! Euh... Ah bah parfait ! On ne va pas reprendre l'US Petrol ! Si 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 ! C'est pas parce qu'il explose que tu vas pas... Tu vas le récupérer ! Mais au contraire ! Parce qu'il y a un autre... Il y a un autre croupuscule qui va le récupérer ! Hum hum ! Donc euh... Donc euh... Le meilleur c'est que ce soit vous qui le récupérez et pas eux ! Merci Pletcher pour le 15ème mois ! Donc euh... Cathy je te fais confiance pour avoir un dossier en béton ! Ok ! Parfait ! Il n'y en a jamais eu ! Alright ! Ok ! Bonne chance Cathy ! Merci Nana ! Ah vraiment ! Parce que c'est vraiment une entrée d'argent incroyable ça ! Bah oui ! Vous contrôlez la ville hein ! Celui qui va avoir ça pour moi c'est lui qui va être au-dessus de tout le monde ! Vous allez comprendre pourquoi quand je vais le faire sauter ! Vous allez voir le prix du Petrol comment il va être haut ! Ah bah dites ! Prévenez-nous avant qu'on fasse le plein ! Et bah faites le plein demain ! Ça peut venir à tout moment ! De toute façon je vous inviterai à venir en bateau ! Ok ? Bien sûr ! Oui ! Oui ! Allez bonheur ! Allez bonheur ! Au revoir ! Est-ce que vous pouvez aller après le LS Petrol ? Il n'y a plus de patron ? Oui Phil ! Ah il n'y a plus personne ? Il n'est pas si dormi ! Non ! Ok ! Euh... qu'est-ce qu'on fait ? Les Italiens sont à deux doigts de tomber apparemment ! C'est vrai ? Non ! Les Muravalès ! Non ! Les Muravalès ! Oui mais les Italiens ils vont se faire péter ! Oui mais ils ne vont pas tomber ! Ils vont simplement les prendre en otage non ? Oui mais quand je vais leur péter leurs genoux ils vont tomber par terre ! Ah ok ! Bah oui ! Si on peut leur mettre quelques coups de couteau ! Ça va péter ! PÉTER ! Jean ! Je ne suis pas si fort Jean ! Oui calmez-vous ! Excusez-moi je suis... Chaud ! Vous avez des nouvelles des Asian Boys ? D'ailleurs ils vous laissent en pochon ils sont dans le coffre ! Oh bah parfait ! Quel coffre ! En bas ! Bah en bas ! Ah oui ! Bah non pas à cause de la voiture ! On ne sait jamais ! Attendez il reste quelque chose dedans ? Je vais les appeler ! C'est verrouillé ! T'es avance qui ? Ouais allo ! Oui allo ! C'est Bernard Pichon ! Oui Bernard Pichon ! Bah alors ? Ouais ! Bah on les cherche là ! Bah oui ! Est-ce qu'ils ont été chez eux ? Attends tu me dis quoi Bernard ? Est-ce que vous avez été chez eux ? Bah non on est pas allé chez eux ! Mais il faut pas hésiter à aller chez eux alors ! Non mais on peut pas aller chez eux comme ça Bernard ! Bah sonnez avant d'entrer ! Bah si ils sonnent voilà ! Alors ça va alors ! On leur dit quoi l'interphone ? Vous leur dites que c'est pour l'équipe nappée ! Ah ! Et là ils vont descendre normalement c'est ça ? Bah c'est des italiens ils sont assez compours ! J'ai capté j'ai capté ! Non là écoute ! Là on sait exactement quel type de véhicule ils ont ! Quelles couleurs tout ça machin ! Là on barotte dans la ville ! Et dès qu'on... C'est quoi comme véhicule ? Je te bip Bernard ! C'est quoi comme véhicule ? Bien sûr ! On a croisé une sorte de... Je s'appelle Bernard ou Monsieur Pichon ? M'en rappelez moi comme vous voulez ! C'est quoi comme véhicule Pichon ? Ok Bernard ! A très bientôt ! A bientôt Bernard ! On s'en va jamais ! Non on s'en fout de leur véhicule ! Quoi que c'était pas si con ! On a croisé une véhicule plutôt rapide qui passait par là ! Où ça ? Juste là-bas devant la route ! A faisait un tout droit ! Où est le 9mm ? Dans le coffre ! Dans le coffre du bureau ! Jean vous êtes sûr ? De ? Le 9mm Phil l'a remis dans le coffre ? Oui j'ai tout remis dans le coffre normalement ! Pouvez-vous aller me chercher ? On va commencer à sortir équipé ! Ok ! Ok ! Let's go ! Oh shit ! D'ailleurs il manque pas un Glock ? Oh ! On l'a vendu ! Oh ! Combien ? 50 000 il en vaut 40 ! Donc euh... Oh bah c'est une belle affaire ! Bah oui ! Vous l'avez vendu à qui ? Oh ! Un petit gang de rue ! Des vendeurs de weed ! C'était qui d'ailleurs ? C'était qui d'ailleurs ? C'était qui d'ailleurs ? Hum... Les 51 je crois ! Oh voilà ! 51 ! Oh ! Ils devraient y avoir une vendeur ce soir ! C'est ceux qui sont à Grove Street ! Ah ! Les Wou ! Oui ! Voilà ! Qui ? Ah oui ! Les Wou ! Qui ? Les Wou ! Wou ! Mike John ! Qui ? Mike John ! J'ai un petit problème ! Je voulais savoir si vous pouviez m'aider ! Non mais donnez moi déjà le 9mm ! Regardez ! Je vise comme un cow-boy ! Mais parce que vous êtes un cow-boy ! Allez donnez-le moi ! Ah oui ! Oui ! Je ne sais pas pourquoi c'est... T'as regardé trop de films genre ! Oui ! Oui c'est réflexe ! Donc ne me donnez plus jamais d'armes d'accord ? C'est fermé ! Bah sinon ne visez pas comme un cow-boy ! Je ne sais pas faire autrement ! Non mais pas à moi ! Oh ! C'est pas vrai ! Claude ! Mais Claude ! Pourquoi tu t'es rapproché de moi ? Tu t'es mis... Je suis là... Attendez ! Tenez les pères ! Qui... Vous avez tous une arme blanche ? Non ! 54 balles ! Non mais... On va pas tout prendre ! Vous m'avez dit que vous... Vous avez dit c'est la guerre ! Ah oui ! On va pas tout prendre ! Et oui ! On va pas tout prendre ! Ah oui ! Je vous le mets dans... Et mettez la médaille de la bravoure aussi dans le coffre ! Apparemment faut pas trop traîner avec ! Mettez le petit sac de Sacha dans le coffre ! En hommage à sa mort ! Ok ! Le marteau vous en faites ce que vous voulez ! Vous pouvez l'utiliser ! C'est une arme blanche ! Et remettez aussi ça ! Ok 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 ! Attendez ! Attendez ! Je vais lui donner mon couteau ! Prenez-en soin ! C'est mon meilleur couteau à saucisson ! Oh merci ! Oh il est bien aiguisé ! Kato vous êtes armé ! Bah j'ai le battre des besoins ! Claude ! Bah non ! Essayez de me convaincre de pas vous mais tu te battes dans la tête ! Non mais je suis votre fils quand même ! Ouais ! L'argument tient la route ! Bah oui ! J'ai plus d'avoir un couteau ! Allons comment dire ! Non vous voulez pas ! De quoi Claude ? Un couteau ! Mais j'ai plus rien ! Vous avez cru que j'étais armurier ou quoi ? Bah oui ! J'ai donné le marteau et le couteau ! Je crois qu'il y a un point américain dans le coffre ! Vous n'avez pas d' armes ? Y a un point américain Claude dans le coffre ! Mais à quoi servez-vous ? Y a un point américain Claude dans le coffre ! Vous n'avez jamais passé de couteau ? Y a un point américain Claude dans le coffre ! Y a un point américain Claude dans le coffre ! Oui c'est bon ! Non, 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 on va pas les larguer. En fait, comprenez bien que si jamais ils arrivent à les attraper, on va leur faire comprendre que ce n'est pas nous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je compte sur vous pour imiter le meilleur des accents. Bien sûr. C'est, c'est le meilleur des accents. Il va aller pour la même. Très bien. Non, non, il n'est pas mort, Sacha. Comment ? Vous ne voulez pas prendre le Easy ? Mais c'est... C'est voyant. Mais alors ? Oh, mais de toute façon, pour ce qu'on va le faire, on n'a pas besoin de sortir non plus. Salut, en fait, on n'est pas armé de... Ne mettons pas tous les beaux sur la même charrette. C'est ça qu'on dit ? Prenez le Easy, je suis aussi d'accord aussi, bon. Bah, prenez-le. Non, mais il faudrait que ce soit vous, Nana, qui le preniez. Mais j'ai déjà le pistolet. Bah, vous le donnez à Pierre ou Jean, ou moi, ou Claude, et... Non, pas moi. Bien sûr. Bon, bah, je le donne à Pierre. Ah, mais quand est-ce que c'est pas vrai ? Bon, bah, allez chercher ce Ouzi. Bon, bah, donnez le couteau à Pierre. C'est moi, puis avant, je me le donne, non ? Agent. Agent. Tiens, Jean. Moi, je donne le marteau à Claude. Et vous donnez le marteau à Claude, voilà, comme ça. Claude, on t'appellera. Le charle 20 tiers. Oui, ça me va. Bon, il faudra faire un accent quand on parlera aux Italiens. Ça va, ça ? Claude, je crois que vous m'entendez pas. Oui, c'est pour mettre le broussi. Ah, d'accord. C'est peut-être un peu petit. L'autre, c'est que quand on parlera aux Italiens, il faudra prendre un accent pour pas se faire repérer. Donc, trouve un accent, Claude. Oui, oui, je sais pas. Fais le gitant. Pierre, on va se faire avoir. Pourquoi ? C'est bon ? Parce que Claude, il veut pas... Attendez. Il veut pas quoi ? Bah, il a pas l'air motivé. Il va me falloir un vrai sac. Bah oui. On s'en fout. Ah non. C'est bon. Allons. Bon, écoutez. Voilà ce que je vous propose. Le temps que quelqu'un se fasse, entre guillemets, péter ou non. Nous allons nous balader comme si de rien n'était. Dès que vous êtes suivis, on lance un appel. Une des personnes qui ne conduit pas donne la position H24. On follow, on se rejoint, on se cagoule et blablabla. OK. Bien sûr. Très bien. Claude. Oui ? Vous aurez pour mission de conduire pendant que Pierre, vu qu'il a le pistolet, ira à l'arrière. Pierre, allez nous voler une voiture. Compétence, s'il vous plaît. On prend celle-là où on vole ? Vous aussi, voler. OK. Il faut refermer. Quelqu'un a les clés ? D'or. 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 Claude ? Du coup, Nana, on abandonne cette idée de feu ? Apparemment, on fait super bien le gitan. J'aimerais bien apprendre ça. Ah. Raconte-toi-moi. Oh, excellent. Vous faites ça. OK. Il ne faut pas qu'on se fasse choper par les Italiens. Moi, je vais m'imiter le bolisier. Dites-moi. Ah oui, Rafi m'a donné une idée pour brûler la voiture avec très peu de coups. Nous les achetons un bidon d'essence et nous le versons sur la voiture. Il faut... Oh, on tire dessus ici. Ça prend feu. C'est bon. Pas con. Donc là, ça y est, c'est officiellement la guerre avec ces salopards d'Italiens. Oui, officiellement, oui. Ils ont réessayé de me kidnapper, alors je pense que bon. Ils aiment bien passer à l'action pour si peu. Pourquoi ? Parce que si je conduis, qu'en plus j'ai l'Izzy, c'est la merde. Ah, c'est vous qui allez conduire, ce n'est pas Pierre. Non, Pierre... Mais non, parce que Pierre a le pistolet, que tout. Mais alors, c'est Claude qui va conduire. Mais Claude y conduit Pierre et Jean. Hum, ben alors, je vais conduire. Merci, Arbouno, pour le 49ers mois et merci, Nadouche. Et vous savez quoi ? Je resterai à l'arrière du véhicule. Vous voyez ce que je vais dire ? Hum hum, parfait. Attendez, les... Je ne pensais pas qu'on allait en venir. Croyez-moi que si les Italiens nous suivent, ça va... Ah, bien sûr. Oui. Oh, pour ce qu'on fait. Ah, parfait. Mais pourquoi on ne prend pas notre véhicule ? Autant prendre nos véhicules, Catou. Non. Mais si, pour qu'ils nous suivent, justement. Ce qu'on veut, c'est les provoquer. Sauf qu'ils ne savent pas faire... Mais on ne va pas faire tout ça avec nos propres véhicules. Mais de quoi tout ça, Catou ? Qu'est-ce que vous dites ? Bah, d'un côté... Autant jouer la cover jusqu'au bout. Ah, mais non, mais parce que, Catou... Là, en fait, vous êtes sur le brûlage de voiture, d'accord ? Mais là, ce que je pense, c'est qu'on va faire un petit tour en ville, comme si de rien n'était, Catou, d'accord ? Ils vont voir nos véhicules, ils vont vouloir nous poursuivre. Et là, la personne à l'arrière du véhicule sort et... On ne va pas faire ça... Non, non. Non, 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 attendez. Comment, Pierre ? On ne va peut-être pas faire ça... Euh... Attendez, on va peut-être se pousser de la voiture. Mais... Vous avez laissé la voiture en permanence de la route. Vous voulez faire un drive-by, c'est cela ? Une caisse donc ? Euh... C'est quand on est au volant de la voiture et qu'on tire. Oui, mais non, il a dit qu'il faut sortir de la voiture. Non, Pierre, il pourra tirer depuis l'arrière, mais moi, non. Non, en fait, je veux le plier, Catou, je vous en supplie, suivez ! Oui, mais, Nana... Catou, ils vous ont suivi parce que vous étiez seul au volant. Là, il y a des vitres teintés, Catou. Nana... Bon, par contre, je crois qu'ils ont des grandes oreilles, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Mais, Nana, le drive-by, on va éviter. Ce n'est pas assez classe pour nous, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas une histoire d'assez classe, c'est qu'on veut qu'ils nous pourchassent, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, j'ai compris, mais on ne va pas tirer au bord de nos véhicules, right ? Bah non, je descends pour leur tirer dessus. Je suis un gentleman. Vaut mieux avoir un meilleur achat. Bah oui ! Bon, alors, donc, je vais chercher notre voiture ? Bah oui ! Ok. On va prendre notre voiture. On ne garde pas celle-là ? Bah non ! Garilla à l'intérieur, garilla à l'intérieur tout de même, au cas où, si on en a besoin plus tard. Non, mais en fait, les gars, bon, ce que je vais dire, c'est horrible, mais les Italiens, avec tout ce qu'ils ont sorti et tout, ça sent le rat sans queue, si vous voyez ce que je vais dire. D'accord ? Et qu'est-ce qu'un rat sans queue, les gars ? Hein ? Souvenez-vous, c'est un raccourci, hein ? Donc, voilà, ça sent les oreilles un peu longues. C'est pas possible. Vous aviez pas confiance au plan ? Hum, quel plan ? Avec les... Les ratatata ? Donc, à partir d'où ils ont commencé à vous suivre, Katho ? Expliquez-moi tout, vite, après. À partir du Beniz. Ah, donc ils étaient au Beniz ? Je suis sorti du Bénis, je les ai croisés et ils ont fait demi-tour. Avec un véhicule un peu SUV. Bien, traînez vers le Bénis. Je vais prévenir Jean. En fait, ce qu'il va falloir comprendre ma petite Katou, c'est que je suis d'accord avec vous, il faut qu'on réagisse avec classe. Mais ils vous ont pris en chasse et ça ce n'est pas classe. Donc on veut voir s'ils sont capables de retomber dans le panneau. Quel était le type de véhicule, excusez-moi Katou ? Mettez-nous sur haut-parleur. Putain, ça veut dire qu'on était passé devant tout à l'heure. Les Italiens, ils ont un SUV gris. Jean, Pierre l'a vu, on était passé devant. Ok, SUV gris, c'est noté. Pierre l'a vu, donc il saura vous dire. Ils ont peut-être changé de voiture en tout temps. Non, on les a croisés il y a deux minutes de cela. Avec un autre véhicule, marron. On va près du Bénise, il traîne beaucoup là-bas. On va faire pareil, on va faire une rotation autour. Bien sûr, bien sûr. On est la Terre, on est la Lune. Mais oui. Oh, mais ton Katou, putain, mais ce n'est pas possible. Oh, je l'ai bien évité. Vous n'avez rien évité. Ah, très vite, Jean. Moi, je l'ai super bien évité. Katou, il n'y a plus de pare-brise. Bien sûr que si. Mais non. Mais si. Non, il n'y a plus de pare-brise, je vous le dis, vous n'avez rien évité. Je vous jure que vous avez des hallucinations. Bah, on a une bonne raison d'Halloweenies. Bah oui. Du coup, pas de bijouterie, ce soir. Bah si. Oh, d'ailleurs, il y a un Gaspé qui a disparu. Mais c'est normal, on l'a donné à l'autre, Zaketa. Non, 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 il y en avait trois. Mais on l'a utilisé, il y en a un qu'on a utilisé, ma petite Katou. Oui, un qu'on a utilisé, un qu'on a vengé à Zaketa. Bah oui. Et en restant. Oui, mais il a disparu. Et vous avez regardé dans l'autre coffre ? Je ne sais pas, c'est Pierre qui a regardé. Euh... C'est bizarre ça, non ? Sach. Mettez-moi ça au haut-parleur. C'est toujours bon. Il y avait trois BZ et apparemment, où est la troisième ? Mais qu'appelez-vous une BZ ? Les grenades BZ. C'est peut-être un Lambert qui l'a. Vous me faites peur, messieurs. Mais qu'appelez-vous un BZ, excusez-moi ? Une grenade BZ, pour faire les bijouteries. Ah, je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas donné au clochard, là, à ceux qui pleurent tout le temps ? On l'a donné la deuxième, mais pas la troisième. Où est la troisième ? J'en ai strictement aucune idée. Bon, on verra la ville, là. Mais une teinte rouge au-dessus. Comment ça, une teinte rouge au-dessus ? Bah, une teinte un peu plus claire. Il y avait pas, couplettes ? Euh, oui, bah, simplement le Grand Breeze. Ah, le Grand Breeze. C'est rouge, c'est pas bandeau. Mais c'est la dame... La dame, elle nous avait confié son fils pour qu'on le tabasse. Ah, oui, c'est la dame avec la robe de la lune. Bonjour, madame la lune. Vous allez bien, la lune ? C'est mon petit frère, ça m'a tourné, vous ? C'est ma petite sœur. Ça, c'est du bourrouze. Comme la lune. Oui, ça fait bien. Ça va, madame, on peut être tranquille. Oui, ça va, je vais, vous. C'est pas très beau, maire. Je m'espère, la pratique. Vous allez pas m'emmerder. Est-ce que vous pouvez le nettoyage, madame ? Oh, non, c'est... Non, c'est bon. Euh, carrosserie, carrosserie. Je vous en supplie, mettez-vous d'accord. Et voilà pour vous. Mettez-vous d'accord. Le truc d'avant, le truc d'avant. Oh, je la regarde, celui-là, il est bien. En fait, les Italiens, bizarrement, on fait un plan pour les péter, ils nous tombent dessus, ils nous poursuivent. Là, on a appelé les jeunes boys pour nous aider, ils sont introuvables. Et c'est que des trucs comme ça. Parfait. Super, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Ils disent des trucs qu'ils ne peuvent pas savoir, mais impossible de savoir. Genre, ils ont des photos de nous découvertes dans les champs, c'est impossible. C'est que des trucs comme ça. On leur dit, bah, montrez les photos. Oh, non, 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 montre pas, c'est notre dossier, blablabla. C'est que des trucs comme ça. Mais en fait, c'est pour ça que c'est insupportable. C'est que de la win, on ne pourra pas les péter, en fait. Combien même on veut, regarde, là, on ressort et tout, mais ils savent. Pour moi, oui, dites-moi que tout. Très bien. Ah non, mais pour moi, c'est du streamhack. Mais ça, je l'ai dit dès le début, la réunion à l'hippodrome, les gars, elles voulaient tout dire. La réunion à l'hippodrome, ils ont sorti des trucs qu'ils ne pouvaient pas savoir. C'est impossible. C'est impossible. Ça va, c'est tout. Ah oui, vous aviez une légère latence. Faut le dire au staff. Je l'ai déjà dit, moi, pour être honnête, je l'ai déjà dit. Attention, je n'accuse pas tout le monde. Mais il y en a une en personne, il y a une personne, on sait. Il y en a une, on sait. On ne va rien dire, tranquille, il n'y a pas de galère. Mais il y a une personne, on sait. Elle était déjà connue pour ça. Elle était dans d'anciens RP. Elle n'était pas très appréciée. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas, même dans ce RP-là. Mais non, on ne va pas le dire au staff parce qu'on s'en bat les couilles, les gars. Moi, s'ils nous font, entre guillemets, s'ils nous font péter, on leur offre la scène. En fait, on leur offre les scènes qu'ils veulent. La preuve, les gars, on a été à l'hippodrome à poil. J'étais même en mode, écoute, s'ils nous capturent, on s'en bat les couilles. Ils n'ont rien. Mais là, les gars, attends, expliquez-moi un truc. On fait une conversation, juste Katou et moi, en mode, on va les péter. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils poursuivent Katou. Ils poursuivent Katou. C'est improbable, les gars. Ça n'a aucun sens. De quoi, Katou ? Je ne vous écoutais pas. Oh, je parlais des Asian boys, ils n'ont toujours aucune nouvelle ? Non, je les appelle tout à l'heure, Katou. Laissez-moi me concentrer deux minutes, Katou. Ok. Je suis en train de faire des mots croisés. Ah, ok, ok. Trou de balle en sept lettres, c'est quoi ? Ça commence par I. Oh, italien ? Oh, merci, Katou, c'est là où j'étais bloqué. De rien. Mais, et c'est que des trucs comme ça, en fait. Bah, ton RP en pâtie. Bah, c'est juste que j'ai dit à Katou, on fait un plan ce soir pour les faire tomber. Enfin, pour en massacrer un ou deux, entre guillemets. Comme par hasard. Ils sont au bénis quand il y a Katou et que moi, j'ai bugué. Et il a poursuivi pour eux, pour la faire péter elle. Alors qu'ils n'avaient aucune raison d'inverser les rôles. Et c'est que ça, frère. Je vais même pas parler de la conversation totalement lunaire qu'il y a eu à l'hippodrome. Oh, allô. Oh, attention. Ils sont fous, quoi. Au burger shot. J'ai été à deux d'autre sortir. Calmez-vous, là-bas. Calmez-vous. Descendre chez eux. Non, non, mais j'ai déjà prévenu. J'ai déjà prévenu. Mais nous, on s'en fout, les gars. Moi, je suis pas matrixé par le RP au point de faire des pèlerinages, frère, pour que des gens, voilà, on s'en bat les couilles. Si c'est leur manière à eux de jouer, ça sera leur manière. Je m'en branle, tu vois. Mais c'est que des trucs comme ça, en fait. Au bout d'un moment, c'est juste un peu relou. Parce que c'est pas du RP naturel. Si t'as une info que t'es pas censé avoir, ça devient un petit peu script. Donc, c'est pas grave. On fait avec. En vrai, on fait avec, tu vois. Mais là, tu vois, je suis en mode, bah, bizarre. Ça poursuit qu'à tout. Oui, Jean, vous n'avez toujours aucune nouvelle ? Ça poursuit qu'à tout. Non, il y a... Il y a Pierre qui est en train de courir dehors. Comment ça ? Je crois qu'il a eu un appel. T'es où, je ne sais pas quoi. Ok. Oh mon dieu. C'est facile. Il y a une bagarre. Allô ? Je vous rappelle. Oui, rappelez-moi. Tout va bien. Tout va bien ? Tu veux que je te mette à quoi, là ? Tu veux que je te mette à quoi, le trou du cul ? T'as un cotorep. Allez, avance, cotorep. Oh, c'est rien, un petit règlement de compte. Vous avez vu ? Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Les États-Unis ont même de se faire péter par les Asian Boys. Où ça ? Mais là, derrière. Mais allez-y. Attendez, mettez votre cagoule. Mais on ne va pas les suivre comme ça. Mais si, mettez votre cagoule. Mais... Non, non. Je suis cagoulé. Et comme par hasard, ils étaient au Bénis, là. Mais c'est une blague, quoi. Appelez Jean, dites-leur de se préparer. Vous pouvez le faire, Nana, s'il vous plaît. Ben non. Ben si. Bon, mettez-vous à un endroit où on peut observer quelque chose, Katou. Nana, s'il vous plaît. Ben oui ! C'est pas possible ! Qu'est-ce... Qu'est-ce que vous branlez, Katou ? Qu'est-ce que vous faites, Katou ? Non, Jean, Jean qui est toujours au téléphone. Il ne vaut mieux pas qu'on reste ici, Katou. Oh my god. Ça va bien ? Ouais, nous, on va bien. L'ambulance, un peu moins. Ah oui, c'est... Vous fumez ? Ouais, ouais, ouais. Bah justement, elle a sorti du garage, comme ça, on vient la réparer. Ah oui, vous avez bien raison. Faites attention, ça peut être dangereux. Ah justement, c'est pour ça que... Mais non, mais c'est insupportable. Vous avez raison. Bonne journée. Merci, vous aussi. Nana, vous êtes étrange, parfois. Katou, s'il vous plaît, les choses en ordre. J'aimerais observer ce qui s'est passé. Mais Nana, vous pouviez observer sur la droite. Mais bien sûr que si, c'était la droite. Mais allô ? Dites-moi. Bah, je sais pas. Et vous, dites-moi ? Bah, apparemment, les Italiens m'aident de faire péter, mais j'ai rien suivi, donc... Qu'est-ce que vous racontez ? Ils vous ont pété ? Non, ils se sont fait péter. Ah, et on va aller où alors pour les péter ? Bah, préparez-vous aux cagoules et tout ça. Et surtout, prenez d'autres accents. Très bien, j'ai moins de rien. Non. Oui, bon, faites ce que vous voulez. Mais Nana, vous pouvez faire un québécois ? Mais pourquoi vous tournez pas la tête ? Oh, c'est l'Italien de marre, là ? Faites comme vous voulez, genre. Vous faites pêche comme ça, là ? Euh, genre, genre, par contre, on va être clair. Il y a un seul nom qui fuit de l'une de vos bouches. Vous prenez une balle dans la tête. C'est noté. Bah, oui. Oui. Allez, bon courage. Euh, prenez un véhicule volé. Oui, on fera ça. Bon courage. Merci, bon courant. On va devoir voler un véhicule. Oui, ben oui. Il va falloir me retenir, hein. Je vais vouloir le retirer dessus, vous le savez. Donc, vous ne les avez pas vus. Non, laissez tomber, Kato. Conduisez là où Dieu vous emmène. D'accord. Bah, oui. Sachez tout simplement que vous voyez la version à gauche. Oui, c'était leur véhicule. Je me suis garée tout à l'heure là-bas. Oui, mais... Oh, my God. Oh, laissez tomber. Non, mais... Non, mais... Stop. Faites le tour. Oh, mais... Non, non, s'il vous plaît. Je veux le fouiller, le véhicule. Mais il n'est pas... Oh, mais... Ah, ils ont fermé le véhicule avant de se faire embarquer. Bah, allez-y, regardez. Vous croyez que c'est un véhicule volé ? Mais bien sûr que non. Combien ça coûte, un véhicule comme ça ? Hum, je ne sais pas. Ça coûte... Je ne sais pas, c'est pas comme modèle. Attendez. Vous voulez qu'on prenne une petite photo du véhicule ? En mode, vous avez oublié une chose ? Oh, c'est... Non, je sais, c'est quoi. C'est... Ça coûte à peu près 200 000 dollars. Bon, bah, dites donc. Hum, hum. Mais non, là, tout à l'heure, quand j'étais stationnée à côté pour parler aux... aux ambulanciers, c'était pour que vous puissiez voir ici. Non, mais... Allez-y. Ah, ma... Mais... Je vous expliquerai dans... Dans la nuit, Catou. Oui, oui. Quand vous serez dans le lit. Mais vous êtes adorables, sachez-le. Catou, il faut voler un véhicule. Hein, Catou ? Hum, hum. Il faut voler un véhicule. Oui. Oh, est-ce que vous voulez qu'on... On appelle des gens qui n'aimaient pas... Allez-y, allez-y, allez-y. Les Italiens. Allez-y. Voler les voitures derrière, s'il vous plaît. Oh, il m'appelle. Non, bah non. Oui. Nanar ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Allô, allez, Bernard. Mettez-vous de toi en tant que... Ah oui, allô ? Oui, j'ai les deux plus grosses têtes des Italiens, là. Je t'envoie la pause. Bien sûr. Un tout de suite. Vas-y. Tu fais une photo ? Vous venez le prononcer nanar, mais c'est pas devant eux. Non, 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 je suis en cassette, là. Oui, oui. Envoyez-moi la pause. Vas-y, vas-y. Ça va être difficile d'être au téléphone et en même temps prendre un véhicule. Bonsoir, monsieur, sortez du véhicule, s'il vous plaît. Ne me tirez pas dessus, je ne suis pas un méchant. Alors, mettre notre véhicule exactement là où on l'a volé, c'est pas fou. C'est pas grave. Bon, vous avez vu, c'était nos amis. Ok. Oh, merde, on a Group Street. Oui, comment allez-vous, Fipti ? Yo, ça va ou quoi ? Bah oui, on s'est trompé de chemin. Vous allez bien ? Ouais, ça va très bien. Bah oui. Je fais peur, on rentre comme ça. Je cherche un chineau, on sait comment. Je vais nous péter, c'est ça. Non, non, non. Non, non. Vous savez qu'on vous apprécie ? Oui, oui, oui. Bah oui, on vient juste de voler un véhicule, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que vous vous masquez ? Euh, bon, on n'est pas encore masqués. C'est parce qu'un, non, elle était masquée, Catherine. Ah oui, ah non, là, c'est parce qu'on va faire autre chose, d'un peu dangereux, Fipti. Ah, vous avez besoin de d'autres ? Oh, bah, non, on n'a pas envie de vous mettre dans des histoires. Moi, j'adore des histoires, moi. Moi, j'adore la merde. C'est pour des Italiens. Vous voulez monter avec nous ? Euh... Eh bah, montez, allez, allez, montez ! Allez ! Bon, vous avez combinaison et tutti quanti ? Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bon, en gros, on va faire piquer. Attendez, je récupère ça dans la poubelle. Voilà, c'est taré. Parfait. Dans le sale. Ça part de là. En gros, faites-lui un topo, s'il vous plaît, Catou. Oh, vous savez, nous avons une petite guerre avec les Italiens. Euh... Ouais, ouais, ok. Nous allons simplement leur briser les genoux. Ouh, du coup, vous les cherchez, là ? Non, nous les avons. Ah, trop bien ! Il y a un petit endroit ? Hello ? Oui ? Bonjour, Ice. Ça va très bien, vous. Ouais, nickel. Écoute, je t'appelle pour savoir si on pourrait se voir. Comment ? Est-ce qu'on pourrait se voir ? Ah, pour l'instant, je suis occupée, mais un peu plus tard. Euh... Vers quelle heure, à peu près ? Oh, je ne sais pas du tout. Je suis vraiment très occupée. Ok. Dasvidania, c'est pour te dire bonjour, non ? Exactement ça, ouais. Ok, oui, on se verra. Vous inquiétez pas. On ne vous oublie pas. Bah, écoute, moi, je... Je vais pas tarder, donc vas-y. Ok, on va prendre. À plus tard. Vas-y, à plus tard. Qu'est-ce que vous vous attendez ? Ah oui, vous n'avez pas le résolution. C'est bonjour. Vous évoquiez de radu, je vous reconnais. On vous l'a envoyé. Allez-y immédiatement, cagoulez et tout. On arrive. On est... Je m'en branle. J'ai un congé. Allons-y. Ah, j'adore, j'adore. On est dans la bouchée, non ? On est dans la bouchée, non ? On est dans la bouchée, non ? C'est quoi, l'intérieur d'où ? C'est là, là, tout droit. Ah oui. À part à gauche ou à droite ? Ici, à droite. Ouais bien sûr, bien sûr, pas de galère, pas de galère. Vous voulez que je cache la voiture ? Ouais je vais la cacher. 100 mètres. Est-ce que vous êtes bientôt là ? 800 mètres. Ok, on vous attend. À tout de suite. Il est là Bernie ? Hi Bernie il est équipé en mode sale. Aujourd'hui. Pourquoi je ne l'ai pas non ? Catherine en mode bat et Bernie en mode uzi, j'ai capté. On attend encore du monde, on va vraiment les baiser. Ils sont juste là. Vous avez pris la téléphone ? Ouais on a tout pris, mais ils ont trop le seum. Ils sont trop mignons. Pourquoi ? Ouais parce qu'ils nous proposent des trucs de faux. Moi je ne les aime pas. Qu'est-ce qu'il propose ? De nous vendre de la coke à 170$ et de nous passer le doux de ce que tu as proposé. C'est mignon. On n'a même pas donné ce que vous nous aviez tous. Hola. Priviet. Hola, hola. Comment allez-vous ? Bien, bien. Ça va très bien, ça va très bien. Voilà, donc tout le monde est réuni. Ok, d'accord. Dommage qu'on est ici, c'était vous qui arrivez. Hola, todos. 74, ouais. Priviet. Comment allez-vous ? Mais c'est qui ça ? Hola, cabron. C'est... Mais je vous parle, comment allez-vous ? 74, ouais, ça va très bien, ça va très bien. Ça va même bien plus que très bien. J'ai deux moviettes devant moi. Mettez-vous à genoux. Ah, putain, c'est même pas les Français qui sont venus nous voir, putain. Mettez-vous à genoux. C'est mon marteau. Reste déçu. Bon, je vais commencer par le monsieur ici. Comment vous appelez-vous ? Gino Marino. M'dah, continuez. Présentez-vous un peu. Si vous avez demandé à m'attraper, c'est que vous savez forcément qui je suis. Présentez-vous un peu. Je ne vous ai pas posé d'autres questions. Gino Marino, 42 ans, 1m85, je me porte assez bien. J'ai trois enfants, une femme, et voilà. Où est votre femme, monsieur ? Juste à côté de moi. Ah, c'est incroyable. Présentez-vous, madame. Nous connaissons Marino Whiteberry des Rossi. Tout ça ? Femme de Gino. Petite fille d'une famille italienne de la Cosa Nostra. Je pense, en effet, que si vous m'avez eu aussi, vous savez qui je suis. D'ah, mais vous, vous pensez beaucoup. C'est ça, votre problème aux Italiens de merde, d'ah. C'est que vous pensez à la place des autres, d'ah. Je suis américaine. Comment ? Je suis américaine. Vous êtes américaine, ça, d'ah. Mais vous pensez un peu trop à la place des autres. Vrai ou faux ? Je crois que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne en Amérique. En Amérique, quand on ouvre trop sa gueule, ça finit souvent très mal, vous comprenez ? N'est-ce que vous comprenez ? Si, je sais. Ah, je crois que la dame n'est pas très bavarde. Il va falloir faire un effort, sinon. C'est une balle dans la tête. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous pourriez parler moins vite ? Peut-être que je comprends mon nom. Bah oui, vous vous foutez de ma gueule. Ah non, vraiment pas. Vous savez, monsieur Masque, je ne sais pas votre prénom. Non, moi je suis un homme de parole. Quand je dis quelque chose... Appelez-moi McGullagan, monsieur. Masque, ça me parle mieux. McGullagan, j'ai dit. Vous comprenez ? Arrêtez d'être arrogant. Parce que je vais vous arracher la gueule. Vous comprenez ? Les petites merdes comme vous, qui se prennent pour les rois du monde. Je n'ai pas le temps pour ces conneries. Est-ce que vous comprenez ? Moi aussi, je n'ai pas le temps quand je cherche des personnes qui sont enfermées chez eux. Ah bon ? Qui cherche chez vous ? Vous le savez très bien. Peut-être que les personnes... Arrêtez de parler à notre place, nom de Dieu ! Mais je sais très bien que c'est les Français qui ont payé ces jeunes garçons pour m'attraper. Arrêtez d'être con, vous. Mais qui... Oh, oh. Mauvaise réponse. Levez-vous immédiatement. Est-ce que quelqu'un a un couteau très aiguisé pour couper un doigt à ce monsieur ? Oh, oh. Il est pas mal à l'esprit, là. Oh, ne vous inquiétez pas. Il a dit « doigt et on aura pour tout le monde s'il est arrogant comme ça. » Coupez-lui un doigt immédiatement. Je m'en occupe. Je vais vous faire apprendre le respect, monsieur. Et voilà ! Non, coupez mieux. Coupez mieux. Mieux que ça ? Bien sûr. Vous avez dit ? Vous avez pas l'air de souffrir. Je ne savais pas. Donnez-lui une feuille de PQ. Non. Descends pas la douleur. Ils ne sont pas la douleur. C'est très bizarre, ça. Je ne vais pas vous donner ce plaisir. Bah oui. Dans ces cas-là, serrez les dents et ferme ta gueule. Je vais m'occuper de ta copine. La petite copine à côté. Comment vas-tu ? On va dire que je vais bien. Ah ! Je vais vous apprendre un truc très important en Amérique, ok ? Il va falloir commencer à respecter les gens, d'accord ? Vos histoires... Écoutez-moi ! Vos histoires de français à la con que j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous comprenez ? J'ai envie de vous dire, même ces français, j'essaie de discuter avec eux. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas parler. Est-ce que vous comprenez ça ? Eh bien, dans ce cas, ne me posez pas de questions si je ne peux pas parler. Non, vous parlerez quand je vous dirai de parler. Là, je vous pose une question. Vous répondez. Est-ce que vous comprenez ? Ne faites pas l'arrogante, madame. Vous allez être déçue. D'abord. Vous comprenez ? Tu vous comprends ? Je crois que quelqu'un vous demande de vous lever. Levez-vous immédiatement. Ah ! Ah, je crois que ces Italiens sont très durs à dresser. Bon, qu'allons-nous faire de vous ? Oh, d'ailleurs, racontez-moi cette histoire. Des français nous auraient demandé de vous péter. C'est bien ce que vous êtes en train de dire. Si. On vous en est persuadé ? Si, à 100%. Ah, c'est intéressant. Comment avez-vous dit, madame ? J'ai dit que ce sont les mauvaises personnes qui se trouvent avec vous ? Ah, ah, c'est très intéressant ce que vous dites là. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes. Nous en discuterons avec les personnes ici présentes. Qu'allons-nous faire de vous, messieurs, dames ? Dites-moi. Qu'attendez-vous de nous ? Qu'est-ce que j'attends de vous ? J'attends de vous quelque chose de simple, vous voyez ? Quelque chose de très simple. J'attends de vous que j'arrête d'entendre les Italiens des mierda à gauche et les Italiens des mierda à droite. Dites-y bien. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais même pas que vous êtes jamais fait à faire à vous. J'attends de vous que vous la jouez un peu plus discret. Arrêtez de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de la mierda. Est-ce que vous comprenez ? Vous pouvez qu'on fait de la mierda. N'est-ce que vous comprenez ? Ben, non. Je ne comprends pas. Bon. C'est-ce que vous entendez par un peu plus discret. Vous entendez par un peu plus discret. C'est-ce que vous entendez un peu plus discret. C'est juste donner un exemple. Donnez un exemple, un exemple. Il me demande un exemple mierda. Parce que j'avoue que je suis la directrice du plus grand média de cette ville. Je ne vois pas comment je pourrais être discrète. Vous lui aurez coupé le doigt, c'est ça ? Ouais, ouais. Da, da. Ce n'est pas une mauvaise idée. Un doigt en plus. Oh. Moi, du coup. Où est le doigt que vous avez coupé ? Il est encore pendant. Vous voulez que je l'arrache ? Da, arrachez-le et mettez-le à ses pieds. Il ira sous le cou. Pas ça. Pas ça, c'est inutile. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que ça tombe ? Hop, je vous l'arrache. Hop là. Hop. Vous vous le voulez ? Mettez-le à ses pieds. Il ira ramasser tout à l'heure avec l'ambulance. Et voici, je vous le pose à vos pieds. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça, sérieuse ? Oh, qu'est-ce que ça nous apporte de faire ça ? Je crois que vous n'avez pas tout bien compris. Le problème, c'est qu'en Amérique, c'est, comment dire, un peu trop facile. Alors qu'en Russie, c'est beaucoup plus facile. La torture, c'est dans nos gènes. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Si, si, si. Ah, j'aime quand on s'entend là. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez passer un très mauvais quart d'heure. Ceci dit, je demande à discuter avec quelques personnes. Je reviens tout de suite. Je ne vais pas discuter avec ces gars. Je tiens un accent. Pour feu, pour feu. Vous êtes parfait. Bon. Nanari ? Oui ? On devrait simplement les tabasser. Mais c'est ce que nous allons faire, Bibi. Je n'allais pas rentrer sans avoir tabassé de l'italien. Euh, moi, écoutez, voilà ce qu'on va faire. L'avertissement est passé. Je pense que maintenant, on va leur dire de se calmer. C'est la seule porte de sortie qu'on va leur offrir, d'accord ? Vous ne voulez pas lui mettre une petite balle dans le genou pour Catherine ? Je vais le faire. Attendez. Vous voulez mettre une balle dans le genou ? Non, non. Je vais tabasser cette femme. Oh oui, vous en faites ce que vous voulez. J'ai été élu les dents. Pour le mec, je pense qu'on va on va le prendre à part, on va se synchroniser. Nous allons prendre le mec à part et je vais lui montrer qu'il arrête de se faire tourner en bourri parce qu'il lui sert de femme. Je vais lui parler entièrement en espagnol. Bien sûr. Revenez par ici. Oh, les Kiproko des baisers. Wow, que se passe-t-il ? J'ai entendu Kiproko ? Oui, il y a un Kiproko là, je crois. Dites-nous. Lee, tu veux parler ? Tu veux annoncer la couleur ? Il va annoncer la couleur ou pas ? Annonce-la, je pense. Bon. Ils nous ont proposé 30 000 dollars. Oh, les Italiens, vous ne changerez jamais. Non, ils ont proposé plus que 30 000 dollars. Ils ont proposé 30 000 dollars en virement sur un compte bancaire. Oh, les Italiens, ça, c'est votre problème. Vous voyez. Vous voyez le vrai problème dans ces histoires. C'est que vous êtes du début jusqu'à la fin des petites merdes. Vous comprenez ? Donc, voilà ce qu'on va faire. Quelqu'un va s'occuper de vous, madame. Monsieur, venez avec moi. Non, attendez, attendez. Pour l'instant, personne ne va bouger. Il reste avec nous pour l'instant. Non, personne ne va bouger pour l'instant. Non. Écoutez, écoutez, écoutez. Nous, on aime bien l'oseille. Tout ce qui est oseille, etc. Et on en a besoin de l'oseille actuellement. Et d'une manière, pas besoin de liquide. On veut des sous qui rentrent sur le compte. Ok ? Venez, venez. Venez discuter. Ok, on arrive. On est peut-être des petites merdes, mais au moins, on a les moyens de payer. Ok, je reviens. Occupez-vous d'elle. Tu es strap, tu es strap avant ? Ouais. Bon, combien vous ont-ils proposé ? 30k sur mon compte bancaire. Là, maintenant. N'arrêtez vos conneries. Il n'y a pas de conneries. Vous allez, écoutez, vous allez retourner votre veste comme ça, après tout ce que vous avez fait. Gros, 30k sur mon compte, ça résout tous mes problèmes. Écoutez, avec tous les avantages qu'on peut vous offrir, vous aurez bien plus que 30k. Est-ce qu'il y a une autre casquette ? Dis-nous, dis-nous. Est-ce que tu as quelque chose à nous faire croquer par la suite ? Qu'est-ce que je n'ai pas en train de parler ? Quelque chose ? Des quantités de cocaïnes gratuites, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi ? Gratuites ! Gratuites. Vous comprenez ? Mais c'est que c'est pas gratuite dans le milieu. Vous n'écoutez. Nous nous occupons... Venez. Oui, on vient. Il va falloir arrêter de faire les girouettes, messieurs, vous perdez en crédibilité devant les autres. Nous nous occupons des oeuvres qui plus est et des bijoux. Vous comprenez ? Oui, mais on comprend. Mais écoute, là, je vais te parler vraiment le bon américain que tu comprennes de A à Z. Là, actuellement, 30 plaques sur un compte bancaire, ça vaut le double, voir le triple en liquide. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. 30 plaques sur un compte bancaire. Derrière, moi, je sors de là, j'ai ma voiture. Mais vous voulez que ça parte en 20 cents, là, tout de suite ? Mais ça partira pas en 20 cents. On peut faire ça, quand même. Nous en parlerons après, messieurs. Nous nous arrangerons. Néanmoins, commencez par on a accepté toutes les offres des gens qui vous font. C'est ridicule. On n'a pas accepté. Ils nous ont proposé 40k plus un rabais énorme sur de la coke. On n'a pas accepté. On a un rabais de combien ? Ils sont descendus à 170. Et bon, on descendra à 160. Non, mais en fait, le problème, c'est que ces promesses-là, c'est gentil et tout. Vous avez plaisir de vouloir nous aider, mais sans manque de respect, vous n'allez pas pouvoir les tenir. Non ! Il y a tout le monde qui va se retourner sur vous. Non, ne vous inquiètez pas. Tout se tient. Il y a un problème. Hein ? Non, je pense que tout se passe bien. Ah, voilà. Je ne sais pas commenter. N'écoutez, écoutez. Vos 30 000, vous les aurez en liquide, d'accord ? J'ai bien compris. Non, on veut sur un compte bancaire. Non, dans ces cas, l'accepter leur offre et ça part en pugilat tout de suite. Mais ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Arrêtez. Nous, on veut gratter de l'oseille. Mais ils sont... 34 soins. Écoutez, je l'ai bien compris, mais c'est qui qui est en position fébrile ? C'est bien eux. Donc, finissez le travail, après, on discute. C'est normal qu'ils proposent tout et n'importe quoi. Oui, ça marche. Vas-y. Mais non, mais réfléchissez. On est en plein milieu d'une action. On ne va pas commencer à... Je vous dis de la bouffe. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, mais bon. Mais bon, ça réfléchit quand même. C'est hésitant. C'est hésitant quand même. Mais c'est hésitant, mais... Remercie-moi. Grâce à tout ça, t'as dit, ton cœur, il a palpité, tu te dis, oh, il se passe quoi ? Oh, le quiproquo. Oh, wow. T'as capté ou pas ? Mais non, mais là, là, écoutez. Là, nous sommes plus ridicules qu'autre chose. Vous comprenez ? Oui, mais c'est marrant. Oui, bah, c'est marrant, mais je suis pas là pour rigoler. Putain, je suis qu'à goulé. Alors, j'ai accepté, on m'a donné. Bref, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Mais attends, mais j'ai une question. C'est pas pour te tailler ou autre, mais... Mais franchement, pas mal un banane. T'as vu ? Elle est ouf. Incroyable. C'était celle de mon fils. Bref, nous, on voulait faire un turnover. C'est cool. Le tournement de situation. Allez-y. Bon, vous nous laissez vraiment ? Bon, dis-nous que tu nous as proposé plus. C'est bon, pas ? Allez, dis-voilà, t'as miné le double. Ouais, c'est bon. Mais oui, fais la moula. Dis-voilà, dis-voilà, dis-voilà. Dis-voilà, je vous appelle 80K pour eux, maintenant, on arrête de parler. On va faire le mec stylé, vas-y. Non, attendez avant de lui mettre un coup. Non, attendez. Eh. Les négociations ont été très intéressantes. Où est le monsieur ? On est là, on est là. Que quelqu'un aille me chercher le monsieur là-bas, là. Le mari, le copain. Donororozzo. Voilà, mon grand-viens. Mais t'as un bâtard, toi. Ramenez le véhicule ici. Nous allons l'emprunter pour partir. Ouais, tu vois. Messieurs, dames. Je dois vous admettre quelque chose. Votre proposition à ces jeunes gens était, comment me dire, était très alléchante. Et je dois vous admettre que, comme tous bons Italiens, vous avez le culot de faire des propositions dans une situation telle qu'elle. Vous n'avez apparemment ni peur de la douleur, ni peur de ce qui peut vous arriver. Je vous avoue qu'ils m'ont fait part de la, comment dire, de la proposition. Mais je vous avoue, et leur chef ici présent peut le confirmer. Nous leur avons proposé le double de ce que vous avez proposé. 60 000 dollars par virement. Je ne sais pas comment vous faites un virement de 60 000 dollars par virement. Mais vous, vous ne savez pas grand-chose, mais vous parlez beaucoup à la place des autres. Mais ferme ta gueule. Est-ce que tu comprends ? Il va falloir arrêter d'ouvrir sa gueule pour rien. Italien dit mierda. Arrêtez de croire que vous êtes dans la tête des gens alors que vous ne connaissez rien. Arrêtez de croire que vous êtes au courant de tout alors que vous êtes au courant de rien. Maintenant, ce qui va se passer est quelque chose de simple. Quand la voiture ici présent va partir, on va s'occuper de vous. Vous allez passer une très mauvaise nuit à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez ? J'ai compris. Ah ! Comment ? Ah, voir mon visage. Les Italiens, vous pourrez prendre la ville pour des cons, mais pas nous. Peu importe, vous ne me retrouverez jamais. Appelez-moi lâche si vous voulez, ne vous inquiétez pas. En attendant, le lâche vous a privé d'un de vos doigts. Est-ce que vous comprenez ? Les gars, les gars, vous montez greenwood déjà. Voilà ce qu'on va faire. Amusez-vous avec eux, faites-les souffrir. Je veux qu'ils fassent un séjour à l'hôpital. Histoire qu'ils réfléchissent tranquillement aux bêtises qu'ils ont faites. Et histoire que la prochaine fois qu'on entend parler d'eux, ils apprennent à fermer leur gueule. Est-ce que c'est compris ? Allez-y, occupez-vous d'eux. Je vous l'ai dit, il y a une seule mission, vous cassez la gueule. Bonne soirée. Eh, je peux aller les taper ? Bien sûr, mettez un coup de couteau, ne visez pas les organes. Mettez un petit coup de hache, allez-y. Ah ben, c'est trop tard, le boulot a été fait. Non, non, vous pouvez y aller. Allez-y, mettez un petit coup de hache, allez-y. Amusez-vous sur la demoiselle. Oh, ma hache, elle est pleine de sang, putain. Oh, elle est pleine de sang, ma hache. Bah, zéro pain, bah, ouais. Bon, t'as que c'est Uber, je vous dépose vous. Merci pour ce que vous avez fait. Bon, j'espère que le coup de hache vous a plu. Par contre, ils sont fort résistants, la douleur. Ça m'a excité, putain. Bien sûr. Bah, voilà, je vous l'ai dit, les gars. Rien d'intéressant à garder. Rien d'intéressant à garder. Bah, comment, comment, tu vois, même Phil et Will, on va en être inquiétons, c'est plus drôle, quoi. Demandez la mort, RP. Ils sont tilt, ils sont tilt alors qu'ils ont, c'est eux qui ont kidnappé Catherine, c'est eux qui nous cassent les couilles à chaque fois. Et là, vous allez voir, ils vont se manger, ils savent que c'est nous. Ils sont persuadés que c'est nous. On ne peut rien faire. Donc, bah, on a fait notre scène et voilà. Ouais, ouais, vous inquiétez pas, c'est chez moi. Je voulais se rentrer. Bon, bah, merci en tout cas pour l'invitation, ça fait plaisir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Ah non, mais, frère, on ne peut rien faire, en fait. Demain, tu vas devoir surveiller la villa. Bah, ils ont reçu le coup de hache. Un doigt au moins et tout, s'ils sortent et qu'ils font, qu'est-ce que vous voulez. Oui, dites-moi que tout. Ah, c'est vrai que vous avez l'air. Mais dites-moi que tout. Ah, c'était très peu enrichissant. Oui. Je sais à quoi vous pensez. Dommage, je ne me suis pas assez... Je ne me suis pas assez débrouillée. Bah, on va dire qu'ils ne ressemblent pas à la douleur. Oh, par contre, les jeunes boys, plus jamais. Oui, bah oui. Non, parce que faire des négociations en pleine prise de tâche, c'est ridicule. Je n'ai jamais vu ça, c'est que ce n'est pas sérieux pour un groupe. Je pense que les bouts seront beaucoup plus qualifiés. Je suis d'accord, Kato. Vous avez le numéro de Fifty ? Euh... Je ne sais plus. Je vais les demander à Pierre. Mais euh... Frère... Frère... No pain, no fear, il n'y a rien, il n'y a rien. Est-ce que le numéro de Fifty ? Non, mais en pleine, en pleine prise d'otage, les mecs négocient, frère. Il a perdu un doigt, il négocient. Est-ce que vous pouvez me le donner, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que tu veux faire, mon ref ? En vrai, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pour ça que je n'ai pas envie d'herp avec eux. Je ne herp plus jamais avec eux. C'est inintéressant. C'est que du win-herp. Il n'y a pas de fear, il n'y a pas de pain. Ils n'ont rien à péter de tout. Ça ne m'intéresse pas. Ils sont persuadés que c'est les Français, bref. Le mec, j'ai réussi dans les mains, je lui dis que ce n'est pas les Français, je n'en ai rien à foutre des Français. Si, si, c'est les Français, 100%. Ok. Frère, flemme, genre réel, flemme. Donc, moi, ça va être clair, net, précis, les gars. Il n'y aura plus de scène avec eux. Oui, Fifty, j'avais une petite question. Qui nous kidnappent s'ils veulent. Si vous avez besoin de faire des petites missions, comme nous avons missionné les... Non, ce n'est pas possible. Et je pense que vous pourriez le faire. Parfait. Ah, ça m'a tilté. Je ne vais pas mytho. Ça m'a tilté de fou furieux. Parfait. Merci beaucoup, Fifty. Ça m'a tilté de fou furieux. Au revoir. On fait une belle scène. Ils se font taper. Pire que la mauvaise foi. À peine on arrive. Ouais, ce n'est pas les Français. Non, je me sens un peu bougon. Je suis presque déçu. C'est inintéressant. Kato, pour être honnête avec vous, ils m'ont... Comment dit-on ? Chez vous ? Chez les jeunes. Vous marquez vous-même. Vous avez mon âge. Ils m'ont fait... Ils m'ont fait tilter. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Je suis énervé. Oui, je m'en doute. Des gens qui ne ressentent ni douleur, ni peur. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Bah oui ! C'est catastrophique. Pourquoi pas les soulever ? On a appris un truc. En tant que pichon. Bah, ils savaient que c'est nous. Le Italien ne ressent pas la douleur. Non, on en parlera plus tard, messieurs. Président de la France. Je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Thomas aurait déjà wipe le groupe. Bonne nuit, il y a tout le monde. Je vais ranger les fous. Bah, les gars, c'est... J'ai pas de droit, les gars, moi. J'ai pas de droit, frère. Je vais montrer la scène au staff. Et voilà. Mais je ne veux plus faire de scène avec eux. C'est... C'est... C'est mort. C'est mort. Ça ne m'intéresse plus. Par contre, le rôle de... De russe avec John, insane. Bah, j'ai essayé de faire un truc sympa. De faire un petit côté un peu russe. Histoire de... De faire genre un nouveau groupe. Peut-être, et t'es en ville ou autre. On arrive. On sait que c'est les pichons. Bah, frère... Bah ouais, bah voilà. Bah, ok. C'est... C'est même plus de Lego, hein, frère. C'est... Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je vais être franc. Je n'ai rien contre eux. Je ne juge pas leur RP. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce genre de scène est pas belle. Ils ont embarqué Katou. Elle a joué le jeu. Ils l'ont embarqué gratuitement. Elle a joué le jeu. Nous, on les embarque. On essaye de faire jouer le jeu. Ils sont arrogants. On coupe un doigt. Ils s'en battent les couilles. Frère, tu veux faire quoi ? En vrai, la scène était nulle. Et Navot, c'est ta raison, frérot. Je ne vais pas t'en vouloir parce que tu dis la vérité. La scène, elle était nulle. Sacha, il a dix fois plus souffert quand je lui ai mis un coup de tête. Euh... Les... Comment ça s'appelle ? Les... Les Lambert. On leur arrache un téton. Ils ont dix fois plus souffert. Pareil pour un ongle. Le mec, on lui coupe un wad, il s'en bat les couilles. Je... Bah, vous souffrez pas ? Je vais pas vous laisser ça. Mais comment ça ? Vous allez bien, monsieur Pichon ? Je suis très énervé. Oh, j'ai parlé avec l'accent russe. Que m'arrive-t-il ? Nous allons devenir les Pichonvitch. Très bien. Est-ce que je peux être vos comptables des inti ? Non. Arrêtez vos conneries. On va gérer, j'ai... Non, mais sérieux, c'est... Pardon. C'est frustrant. Ça, ça fait chitter. J'avais dit à Thomas, j'ai dit il y a deux semaines, j'ai dit frère, j'ai plus envie d'erper avec. Il m'a dit ouais, mais... Fais un effort et tout. J'ai fait ok, tu vois. Je fais un effort. Mon ref. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. J'ai quand même eu un peu peur de... Ces mecs fiables que Rafi... Nous a dit qu'ils étaient fiables. J'ai cru vraiment qu'ils allaient nous la mettre à l'envers. J'étais prêt en cuter. Lesquels ? Bah le groupe là, c'est les Asian Boys, non ? Ils vous ont vraiment focus sans raison depuis le début. Ils sont débiles. Toutes les scènes qu'on a eues avec eux, c'est nul. Elles voulaient vraiment pas fire la femme à faire la maline. Les deux, les deux, ils faisaient leur malin, frère. Et là, tu veux faire quoi ? J'allais leur tirer dessus ? Bah le staff, il nous aurait dit ouais les gars, vous avez abusé, tu vois. Ils auraient dit ouais, vous avez abusé, vous avez tiré pour rien et tout. Ils faisaient les arrogants, mes frères. Tu fais pas l'arrogant quand t'as un doigt en moins. C'est débile. La mademoiselle piche. Ouais non, je suis énervé, je suis tilt les gars, je suis désolé. Vous avez vu le numéro de Tiffy, c'est bon. C'est là, je suis frère, je suis tilté, il n'y a rien à faire avec eux. C'était fatigant. Ça serait le hrp. Non, je ne vais rien régler hrp les gars, moi j'ai la flemme. Moi les gars, vous me connaissez pour le rp, je ne m'embrouille pas, j'ai juste la flemme. Merci Psycho mon frérot, excuse-moi et merci GRD Boss aussi pour le Prime, bienvenue. Vous êtes-il tous les deux ? Oh, vous savez, j'avais presque envie de vérifier si tout allait bien. Ah oui, vérifier la constante. Non, avec le staff. Franchement, j'ai la flemme les gars. Je ne vais pas mythoger la flemme. Vous en avez eu plus. Tu as besoin de bol. Pourquoi ? Pour boire mes larmes. Bon, écoutez, ce n'est pas bien grave, on aura essayé. Je pense que je ne veux juste plus entendre parler d'eux. Je pense que ça signait la fin de cette guerre, ridicule. Ils sont ridicules et maintenant, on a mis fin à cette guerre grâce à ce qui s'est passé. Donc, on n'en parle plus. Il te faut le bol. Le bol de quoi ? Parlons par contre des Asian Boys. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous allez mettre au courant Raffi de leur fébrilité ? Oh non, nous allons simplement créer une guerre de gang. Ok. Avec qui ? Avec ça. C'est où ? Vous allez un petit peu vite. Attendez, je vais essayer d'avoir une discussion avec vous. Non, 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 écoutez. On a essayé de discuter avec beaucoup de monde. Maintenant, je pense que beaucoup de monde prennent pour des comptes. Les Asian Boys qui se retournent contre nous devant nos propres Zota. Si, je crois que je l'ai. Ce n'était pas sur Fortnite ? Tu es tilté, bibou ? Non, ce n'est pas ça. Il y avait un bail comme ça aussi sur Fortnite. Ok, je ne l'ai pas alors. Désolé, les gars. Il y avait un bail comme ça, je crois. C'est ça. Ok. Il a fait quoi ? Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Mais nous parlons chiffres après, le coup, pas pendant. Oui, non, mais je vais les appeler pour régler aussi cette histoire. Vous ne voulez pas mettre au courant Raffi d'abord, vu qu'il avait l'air d'avoir confiance en eux. Leur dire qu'ils sont plutôt fébriles et qu'ils devraient faire attention à eux. Raffi a confiance en ceux qui lui rapportent de l'argent. Bah oui. On ne raffine pas notre père à tous. Donc, je mettrai en doute maintenant. Non, attendez, le téléphone a des petits soucis. En attendant, allez-vous, on ne m'a jamais trouvé. Comment allez-vous ? Bah, ça a toujours eu et toi ? Je ne vais pas vous mentir que je suis un peu déçu. Comment ça veut dire que tu es déçu de moi, Bernard ? La vie de ma mère, gros, j'en ai gros sur la patate, la vernis. Non, pourquoi ? Commence pas à dire que tu es déçu de nous faire. Non, pourquoi ? Parce que, parce que, on m'empêche de m'exprimer. Attends, je vais t'expliquer la situation. Vas-y, explique. Tu avais une mission simple que vous avez remplie avec succès, on est bien d'accord. Oui. Arrivez là-bas, vous faites quoi ? Vous nous dites le deal face à des gens comme ça ? Vous étiez prêt à renégocier face à des gens comme ça ? Mais la vie de ma mère, t'as bien vu qu'on n'avait pas renégocié. Mais la vie de ma mère, on n'avait pas accepté, Bernie. Non, je te fous de votre gars. Non. Et tu vois pas, j'ai voulu me mettre bien, Bernie. En fait, c'est ça que je comprends pas. Je mets pas notre place, en fait. Oui, mais résultat, la situation est ridicule. On torture des gens qui, comment dire, ne sont pas ouverts. Vous l'avez bien vu. Ils vous font une proposition. Ils vous font une proposition et vous nous mettez un coup de pression devant eux. On a pas mis un coup de pression. Vous vous rendez compte ou pas, Zian ? Mais, mais, c'est Zian. Zian Boys. Eh, Bernie. Bah oui, c'est ce que j'ai dit à Zian Boys. Oui, mais vous ne savez pas parler dans l'ordre de vous. Moi, je ne sais pas, c'est Zian, Bernie. Oui, non, mais je mets tout le groupe dans le problème. Oui, mais tu me parles à moi, là. Bah oui. Eh, on va pas les péter au pétard. Avance, 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 avance. Eh, ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, 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 si je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Nous, derrière, toi, ok, t'as eu tes gars machin que tu voulais et tout ça, c'est cool. Mais nous, frère derrière, s'ils imaginent une demande... Mais écoutez, bien sûr que non, on n'a pas eu ce qu'on voulait, bordel de merde. Vous avez vu à quoi ça a amené ? Ça a amené à de la merde. On n'a rien mis de ce qu'on voulait. En fait, il n'y a juste pas dû rester avec nous. Tu voulais quoi, Bernie ? Mais vous, vous n'auriez juste... Vous avez accompli votre mission, vous n'auriez même pas dû rester. Vous êtes restés, vous nous mettez un coup de pression devant eux, ça n'a pas de sens. Bon, t'as pas mis un coup de pression. Et en plus, il paraît que vous avez dit que c'était les Français qui vous ont demandé ça. Mais tu ne m'as jamais dit de ne pas le dire avant que t'arrives. Non, mais là, ça ne vous rend pas plus intelligent que les autres. Mais Bernie... Déjà, mais en fait... Non, il n'y a pas de Bernie pour ce soir. Non, je suis... Non, mais prenez cette situation. Prenez cette situation au sérieux. Mais la vie de merde, j'apprends au sérieux. Mais quand je vois un mec arriver avec un masque et une banane et un uzi et ses gens à la batte et parler russe alors que c'est vous ? Mais quel est le rapport ? Mais quel est le rapport ? On ne voulait pas cramer notre couverture. Mais quelle couverture ? Mais pourquoi vous avez... Soit vous faites un truc pour vous revendiquer ça. En mode français, on vous baisse. Mais il n'y a pas de guider les gens. Mais vous avez bien vu à quoi ça a amené ? Qu'est-ce que vous voulez revendiquer avec des personnes comme ça ? Réfléchissez. Mais écoute, Bernard. Nous, si t'as besoin... Il n'y a pas de Bernard. Il s'appelle comment ? Mais ça sera Monsieur Pichon parce que je suis énervé. Ok, Monsieur Pichon. Écoute, écoute, Monsieur Pichon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si t'as besoin qu'on te pète des Italiens tous les jours, on te pète des Italiens tous les jours. Je t'ai arrangé sur un tarot de baiser parce qu'eux, ils nous proposaient à la base déjà 10 000 par tête. T'as capté ? On aurait pété une voiture de 4, on se fait 40 000. Nous, on a accepté pour 15 000 et pas plus. Je ne vous demanderai plus jamais de péter des Italiens, d'accord ? Et d'ailleurs, je demanderai à quiconque plus jamais de péter des Italiens, d'accord ? Nous avons voulu faire passer un message qui, de toute évidence, n'est pas passé parce que ces Italiens ont, je crois, un égo surdimensionné. Moi aussi, je crois. Ça a amené à quelque chose de totalement ridicule. Et je vais vous dire la vérité. Vous n'avez pas aidé la situation pour être totalement transparent avec vous. Vous savez que nous, les Français, on travaille avec transparence. Maintenant, je réfléchirai avec ma femme de nos relations et de ce qui s'en suivra. Mais je n'ai rien apprécié de ce qu'il s'est passé, sachez-le. Tu as dit quoi ? Je n'ai rien apprécié de ce qu'il s'est passé, sachez-le. Attends, je trouve que tu craches un peu dans la soupe, chef. Non, mais je... Non, je vais vous reposer. Non, écoutez, 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 pour parler plus sérieusement. Non, mais je vous paie rien, ne vous inquiétez pas. Non, non, de toute façon de payer, mais t'es 15 plaques. Je te l'ai fait en deux heures, c'est pas le premier, mais t'es 15 plaques. Moi, je fais ça, c'est derrière, c'est... Je te demande pas des sous, je m'en bats les coups de tes sous, moi, pichon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la relation. Qu'est-ce que tu me portes de 15 plaques ? Je m'en bats les coups de tes coups. Le problème, c'est que la relation... Calais, calais, raccroche, calais. Vous avez baissé votre froc et vous avez pissé dessus un peu. Quel pissé dessus ? Je t'ai ramené les gars que tu voulais sur un plateau d'argent. T'as pu les torturer, tu lui as coupé un doigt, tu lui as coupé de la bite, je sais rien. Vous l'avez vu, ça, mais... Oui, mais est-ce que c'est de ma faute ? Le don, tu lui coupes un doigt et il s'en bat des couilles. Voilà, attendez, écoutez deux minutes. Vous m'avez reproché de ne pas avoir revendiqué. Nous sommes bien d'accord, à visage découvert. Oui. Mais non, je m'en fous, vous n'avez pas revendiqué, juste voilà, bref. Mais non, mais c'est ce qui s'appelle, comment dire, jouer un jeu, vous voyez. Nous sommes français et donc bien plus intelligents que nous faisons les choses avec subtilité, avec parfois humour, vous l'avez vu, mais aussi avec grand sérieux. Bref, je pense que maintenant vous avez plus compris notre état d'esprit. On ne va pas s'engueuler au téléphone, c'est ridicule. Non, mais moi, je ne suis pas là pour m'engueuler, en fait. En fait, moi, le truc qui me casse si cool, je ne vais pas te mentir, c'est que nous, moi, je l'ai dit à mes gars, parce qu'en regardes, je vais te parler, le bon américain, tu as capté. Vos gars ont sorti les pistolets pour nous dire qu'il fallait qu'on propose plus. Vous vous rendez compte ? Mais tu étais un fou, quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'étais là, arrête, ne me dis pas ça. Devant eux, ne dites pas le contraire non plus. Non, non, il y a un moment où vous avez dit, on va les séparer, on a dit, attends, personne ne va bouger, après on est parti par là. Mais c'est comme si c'était eux qui géraient la plus d'otages, alors que c'était nous. Regarde. Bah oui, en fait, le problème, c'est que vous avez fait comprendre à... Écoutez-moi bien. Vous avez fait comprendre à deux Italiens de merde que c'était vous les chefs et pas nous, alors que vous étiez missionniers par nous. Vous n'auriez même pas dû rester à la base. Et le problème, c'est que ça n'a pas été... Mais c'est toi le chef, tu me dis par toi, je me barre, tu me dis reste, je reste, tu me dis bêtarde du Samir, j'ai bêtard de Samir, c'est toi le boss, c'est pas moi. Bah oui, bah dans ces cas-là, vous retournez et nous demandez de l'argent, c'est ridicule. Ça va, je veux pas, discussion. Ça va, je veux pas, discussion. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Bon, écoutez, on tourne en rond, réfléchissez, réfléchissez. Et toi réfléchis, je t'en supplie, toi réfléchis, s'il te plaît, vraiment. Et bah, Catherine va vous appeler, là. Catherine vous appelle. Vas-y, Catherine, elle m'appelle. Mais je crois que Kato est énervé. Bon, allez-y, Kato. Non, je vais simplement lui faire comprendre les choses. Je vais me coucher, je vais pas voir ça. Bonne nuit. Vous savez, je me suis rapide. Je peux avoir le numéro, Nana ? Bien sûr. On attendait, je me gratte les couilles. Sure. C'est bon, Kato. Vous voulez sentir ? Non, ça va aller. Ne soyez pas trop cinglante, Cathy. Pas du tout. 80-64. 80-64. Mettez-vous un peu à leur niveau. Non, ça c'est vous, Nana. Oh, bah oui. Vous avez aimé ma blague ? 47-97. Je vous prie, oui. Oui, monsieur Creeps. Mais je m'appelle Jeanne ! Ah, bah vous m'avez dit Creeps tout à l'heure. Mais c'est pas un prénom, Creeps ! Ok, anyway, bon, c'est pas le sujet. Anyway, ouais. Monsieur, je vais vous faire comprendre quelque chose. Lorsque nous vous donnons une mission, vous la remplissez et vous faites ce qu'on vous dit, right ? Oui, oui, oui. Donc, lorsque votre mission est terminée, vous n'avez plus rien à faire. Mais non, on n'a personne à dos, les gars. Il y a des Italiens. Merci, Blackhawk. Pas forcément, vous pouvez rester. Mais imaginons, si vous restez, ce n'est pas vos affaires. Alors, pourquoi essayer de négocier devant deux otages avec nous, qui sommes les personnes qui vous ont missionnés ? Non, la scène était nulle, les gars. Je comprends un petit peu, mais écoute, s'il te plaît, madame, écoute. Non, non, attendez, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas parlé tout à l'heure. Simplement, parler d'argent, c'est une chose pour vous qui vous intéresse, il n'y a aucun souci. Mais lorsque vous êtes devant un règlement de compte qui ne vous concerne pas, fermez votre bouche. Je me suis fait comprendre ? Non, madame, écoute. Non, madame, écoute, non, madame, vie de ma mère. Monsieur. Madame, madame, madame. Elle a raison, là. Elle a raison, là. Madame, je te jure, la vie de ma mère, écoute, madame. Là, carrément, je suis dans tous mes états. Ça ne tombe pas à pic, c'est ta belle. Écoute-moi bien. Je ne vous ai pas demandé de me raconter votre avis. Écoute-moi, je te jure, madame, en fait, le problème, là, c'est que tu dis des trucs, le problème, ça va faire des histoires de fou. Et moi, je n'ai pas envie que ça va faire des histoires de fou. Ah, non, non, il n'y a aucune histoire. Simplement que la relation commerciale que nous avions a été brisée, monsieur. Non, qu'est-ce que c'est pas ? Vous avez simplement fait... Écoutez, écoutez, écoutez ce que je vous dis. Devant des otages, c'est comme si que vous, là, vous missionnez quelqu'un, il vous pète quelqu'un. Devant vous, il vous dit deux mois plus d'argent. Mais ça n'a aucun sens de faire ça avec des otages. Mais j'en ai rien à faire de votre rue, monsieur. Mais de notre rue, tu appelles un tueur à gage ? Arrêtez de me foutre de ma gueule. Je parle très sérieusement, là, monsieur. Mais non, mais moi aussi, je parle sérieusement, mais tu me prends pour un trou de bol. Non, c'est vous qui nous prenez pas des troupes. Non, non, je prends pas pour des troupes. Vous nous avez mis un coup de pression devant nos otages, n'a aucun sens. En fait, c'est juste une question, c'est qui de chez vous qui a dit qu'on vous a mis un coup de pression et que vous a tous monté le crâne ? Mais j'étais là, monsieur. Non, mais c'est qui que vous a monté le crâne ? Si vous nous dites, oui, ils ne proposent plus d'argent. Soyez logique, monsieur. Quelque pression, je t'ai braqué. Vous n'avez fait pas ça devant eux, arrêtez d'être bête. Est-ce qu'on l'a fait devant eux ? Bah oui, non, on l'a pas fait devant eux. Bah si, ils l'ont fait devant eux. Écoutez, écoutez. Ils vous ont proposé quelque chose, vous l'avez répété devant eux. Arrêtez d'être bête. Mais arrête de me dire, arrête d'être bête, la vie de ma mère. Hé, Catherine, écoute-moi bien. Maintenant, c'est simple. Regarde, je t'ai dit un truc. On a chopé tes Italiens. Déjà, tu veux me passer mes 15K que tu me dois. Non, ça partons les sourds. Comment c'est pas à me dire, on a... Oh, monsieur. Il est malade, celui-ci. Ça ne va pas de mettre des coups de pression. Pour qui se prend-il ? Allons-y. Jean, passe une pote à l'éjouan. Oui, vous aussi. Vous allez faire quoi ? Non, peut-être... J'ai découvert un nouveau jeu mobile que j'ai téléchargé au hasard. Ah oui ? Mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut faire. Non. Je vais peut-être vous apprendre quel est ce jeu. Je ne sais même plus le nom. Oui, Raffi, ça va très bien, vous. Raffi, j'avais une question par rapport aux Asian Boys. Oui, dis-moi. Oui, vous avez dit que c'était vos petits chiens de garde. Oui. Donc, c'est des petits chiens, finalement. Non, c'est pas des petits chiens. C'est des chiens de garde. C'est des gens efficaces. Oh, ils sont très mauvais. Pourquoi ? Ils ont fait quoi ? Oh, vous savez, l'expérience client n'a pas été bonne. Comment ça ? Il s'est passé quoi ? Eh bien, vous savez, on leur a demandé de péter des Italiens pour nous, n'est-ce pas ? Oui. Ils l'ont fait. Ils sont restés avec nous à la prise d'otages. Bon, ça faisait un petit nombre un peu supérieur. C'était plutôt agréable. Mais ils ont fait des négociations de prix devant nos propres otages. Ne sont-tu pas ridicule, vraiment ? Vous appellez ça du professionnalisme ? Répétez, répétez. Devant nos otages, ils nous ont dit Oui, les otages nous ont proposé plus d'argent que vous. Après, c'est des chiens qu'on nourrit, Cathy. C'est des chiens qu'on nourrit. Oui, mais écoutez, écoutez, écoutez. Je n'appelle pas ça des gens professionnels. Non, non, il n'y a pas de professionnels ici. À l'osotage, c'est celui qui a le plus, Cathy. Oui, celui qui a le plus, pas en pleine prise d'otages, voyons. Mais non, c'est ridicule. Parvenir, dites-leur. Ah, on ne va pas leur dire. Après, on va leur faire comprendre. Oui, c'est prévu. Non, je voulais simplement vous prévenir que ce ne sont pas des très bons chiens de garde. Non, c'est des très bons chiens de garde. Tant qu'on les paye, c'est les meilleurs chiens de garde qu'il y a sur le centre actuellement, si tu veux savoir une petite info. Grâce à toute la concurrence. Pas dans tous les cas, alors. Peut-être dans les courses poursuites ou peut-être pour kidnapper des gens, mais le travail ensuite n'est pas subtil. Ah, après, c'est des gangsters, encore eux. Ce n'est pas des vaux. Ah, mon Dieu. On ne les a pas encampé. On ne les a pas encampé. Non, mais c'est pas grave. Comment tu comptais les payer ? C'est pas grave. Oui, on comptait les payer, oui. Combien, combien ? C'était combien, Nana ? Leur somme, c'était ce qu'eux voulaient, c'est-à-dire 15 000. Ils voulaient 15 000. Eux nous ont proposé 15 000, on a dit OK. OK. Quand on se met d'accord sur quelque chose, on le fait, en fait. T'as de la compte dispo ou pas ? Ah, où ? Je suis à boire. Moi, je crois, oui. OK, parfait. Je te remercie. Je vais peut-être te prendre 100 kilos. OK, parfait. Non, 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 je les ai armés, les chaussures. Oh, ça a coupé. Mais les brancants. Je ne sais pas. Mais oui. N'allongez-vous, bordel. J'aime pas m'allonger en premier. Relaxez-vous, Nana. Non, il n'y a pas de prise de tête. Là, en RP, il n'y a pas de prise de tête. Là, le RP continue, les gars. Il n'y a pas de prise de tête. Non, mais là, c'est juste qu'on a fait. On est obligés. Les gars, on ne peut pas abriquer. Avec ce qu'ils ont fait sur scène, on ne peut pas les laisser comme si de rien n'était. On était obligés d'expliquer par téléphone. Kato. Vous faites vos abdos. Oui. Vous êtes sensible en ce moment. Sensible à quoi ? Ne nous énervons pas contre les jeunes boys. Laissez-les. Ce qu'ils ont fait est ridicule. On leur fera comprendre. Bon, par contre, pour les Italiens, je pense qu'on va abandonner tout plan. Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais j'aimerais bien quand même agir. Avec les Italiens ? Les deux, Asian boys et les Italiens. Ah, Asian boys, oui. Les Italiens, vous ferez sans moi. Ok. Bah oui. Je ne veux plus rien faire avec eux. Euh, j'ai... Kato, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais j'ai quand même essayé. Je suis allé à leur rendez-vous de merde. Je... Pour rien, d'ailleurs. Vous savez, votre accent russe ne me fera toujours rien. Oh, il n'était pas si dégueulasse. Non, il était très bien. Juste à un moment donné, il s'est parlé espagnol et c'était très drôle. Il n'aura servi à rien parce qu'il savait que c'était nous, apparemment, ce sont des magiciens. Mais bon. Bon, écoutez. Bon, c'est pas grave. Oh, il s'est douté, sûrement. Bah oui. Il se doute de beaucoup de choses. Non, on a loupé le cours d'éducation sexuelle, Kato. Oh, non. Vous ne voulez pas y aller ? Vous voulez y aller ? Ça va peut-être nous détendre. Vous savez où est l'université, Kato ? Oui, je sais où c'est. Oh, bon, allons-y. Oh, putain. Mais attendez. Voilà. Je préviens qu'on aura un peu de... Allons-y. Ah non, on n'a pas vu les voisins. Mais ils ne nous ont pas rappelé, hein. C'est à eux de nous rappeler, hein. Oui, allô ? Est-ce que vous vous êtes calmé avant de m'appeler ? Oui, je me suis calmé. C'est bon, je suis calmé. Mais ma mère Catherine, elle m'a remonté des nerfs et là, ils se sont rebaissés. Mais elle a eu un peu... Mettez-le au parleur. Elle a eu un peu raison tout de même. Écoutez, je suis peut-être considéré, comment dire, par mon humour, parce que je rappelle que les Français ont inventé l'humour. Je suis peut-être considéré comme un rigolo, mais je n'en suis pas un. Vous comprenez ? On s'était mis d'accord sur quelque chose. Et vous avez fait quelque chose d'horrible. J'ai bien compris que vous étiez, comment dire, des garde-chiens, des chiens de garde, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, des gens à qui on peut faire confiance pour missionner. Rafi nous l'a, comment dire, approuvé, en tout cas, nous l'a certifié. Mais avouez tout de même que ce que vous avez fait n'est pas très beau. Regarde, je suis d'accord avec toi, Bernard. Je suis d'accord avec toi, on n'aurait pas dû faire ça. Et maintenant, regarde, je veux juste que tu comprennes nos intentions, que tu ne dises pas qu'on est des fils de putes, OK ? Non, mais j'ai compris vos intentions. Vous voulez de l'argent, vous avez faim. Non, mais en fait, même pas, même pas. Vous êtes de la rue, je comprends. Non, mais même pas, même pas. C'est ça le pire, c'est que même pas, en gros. Dites-moi, on est parti. En fait, je ne sais plus qui est numéro un, il m'a dit, oui, il propose plus. Je suis parti demander ce que ça propose, machin, tout ça. Et quand vous êtes arrivé, on s'est dit, bah tiens, on va rajouter un peu de piment dans tout ça. Et voilà, on va proposer un truc, la capter. Dans tous les cas, vraiment, dans tous les cas, on n'allait pas vous braquer en retour pour qu'ensuite, ce soit vous les braqués qui nous passent les 30 cas. Dans tous les cas, on n'a jamais fait ça. Monsieur Gillian, c'est ça ? Gillian. Gillian, pardon. G-I-A-N. Pardon, monsieur Gillian. Vous avez vu le comportement des Italiens ? Ils sont exécrables. Est-ce que ça vous donne envie de collaborer avec eux à la vie ? Mais c'est pour ça que dans tous les cas, on n'allait pas... Non, écoute-moi, regardez vraiment, écoute-moi. Non, mais c'est un quiproquo dans ces cas-là. Oui, c'est un quiproquo. Mais juste, écoute ce que je me suis dit avant qu'on aille les péter. Comme je t'ai dit, ils nous ont proposé 10 cas par tête au début pour vous péter. Bien sûr, bien sûr. On chauffe une voiture de vous à 4, 40 cas, c'est plus que ce que tu dois nous donner. On est d'accord ? Bien sûr. J'ai dit mot pour mot. Je m'en fous. Même si les Français me proposent 20 dollars pour les péter, je le fais parce que les Italiens, c'est des clowns et je veux me les faire. Et vous me l'avez dit à moi aussi, d'ailleurs. Je l'ai dit à toi aussi. Bien sûr. Ça fait, dans tous les cas, même s'ils m'avaient proposé 100 cas, ce que tu veux, je n'allais pas me retourner contre vous. Et même dans tous les cas, si ça n'avait pas été les Italiens en face, ça avait été peu importe la personne, on ne marche pas comme ça. On n'est pas en mode on récupère à droite, on récupère à gauche. Tu connais, c'était sur le moment. Voilà, ils ont proposé ça, machin. Ça allait vraiment être un kiproquo. On n'a pas voulu vous péter quoi que ce soit. J'ai bien compris, Gian, mais allez-y, je ne peux pas ouvrir. J'ai bien compris, Gian, et pour être honnête avec vous, je pense que, comment dire, en voyant certains comportements, tout le monde s'est un peu échauffé, si vous voyez ce que je veux dire, Gian. Ouais, ouais, c'est une décompréhension. Voilà, Katou n'a évidemment rien contre vous, elle est juste un peu énervée de cette situation qui n'est pas tombée. Je pense que ça, imaginez que vous avez été missionnés, vous nous auriez fait le coup pour n'importe quelle autre famille, organisation. Évidemment, on aurait pris, entre guillemets, cette blague comme elle devait être prise. Mais malheureusement... Oui, je capte, je capte cet un kiproquo, en fait. C'est ça. Oui, en fait, vous s'étiez tendu et s'est mal tombé, j'ai capte. Bah, ça s'est passé sur, clairement, et vous l'avez vu, encore une fois, vous n'en avez pas loupé une miette. Je pense que ça s'est passé au mauvais moment et c'est pour ça que ma petite Katou est un peu attristée et un peu remontée. Ouais, peut-être qu'on a manqué d'humour sur ce moment-là. Voilà, j'essaierai ceci dit, comment dire, j'essaierai de discuter avec... C'est juste qu'il y a un temps pour l'humour et un temps pour le sérieux. Oui, je sais, Katou, mais Katou, justement, on parle tranquillement et il a posé un petit peu les choses. Oui, je suis tranquille. Voilà, j'en parlerai à Katou. Je peux l'appeler carrément maintenant pour, voilà, conseiller ceux qui n'a pas le galère, parce que je n'ai pas envie d'être en bif avec des gens qui peuvent m'embrasser à côté. Elle a dit, vous, elle a dit, bien sûr, n'hésitez pas à appeler là, c'est bon. Vous savez, on est des Français, on n'a pas un égo si surdimensionné que les Italiens. Bah, ça fait plaisir et nous, on aime parler de gens qui savent brancher leur égo et discuter. On est déjà passé à autre chose, donc vous pouvez appeler Katou et puis discuter tranquillement. Super, 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 ça fait plaisir. Tu peux te rappeler Bernard ? Mais bien sûr, vous pouvez même appeler Nana. C'est pour les intimes, Nana. Nanar, c'est bon. Mais oui. Vas-y, allez, je vais appeler Katou. Ça roule. Laissez-moi le volant, Katou, pendant que vous discutez tranquillement. Bah voilà, vous voyez, tout s'arrange. Ça, c'est pas vrai. Pour l'égo ? Catherine, je m'appelle des Chi-Annes. Reviens, Fufu, reviens ! Mais pourquoi vous vous êtes présenté ? Reviens, entre une éducation sexuelle, on s'en branle, on ira au lit après, frère. Reconnecte-toi. Vous avez tellement de noms de gang, je ne comprends plus rien. Non, en gros, là, nous, c'est des A-B-Z-Crips ou Asian Boys Crips, ok ? Tout s'arrange, sauf avec tes emplois. Mais bien sûr, mais parce que les gars, Katou, elle est pas... Asian Boys, Asian Boys. Ok, Asian, it's ok, oui. Ok, et moi, je m'appelle J-A-N. J-A-N, ok ? Ok, ok. Super. Maintenant que les présentations sont faites, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et Bernard aussi. On a pu discuter comme des hommes et mettre les choses à... Comment ? Vous avez l'université ou pas ? Bah oui. Je peux venir avec vous ? Bah non. Ok. Non, mais montez, montez, montez. Je veux pas venir ? Mais oui. C'est gentil. Attendez, il y a juste qu'il y a qui me parle à côté. Merci beaucoup, monsieur. Mais attends, ma femme est au téléphone, donc je suis pas trop... Je vais me mettre. Oui, oui. C'est votre femme. Marie. Putain. Hum hum. C'est un sacré paquet. Ah oui. Oui, encore, vous l'avez pas vu au lit. Non, bien sûr. Vous êtes devenue être fortifiée. Non, écoutez, vous savez, il n'y a aucun quiproquo, c'est juste que sur le moment, ça m'a un petit peu énervée. C'est normal, vous auriez été énervée, je pense, de votre côté aussi. Voilà. Donc nous savons totalement mettre de l'eau dans notre vin. Enfin, il n'y a aucun souci, mais j'espère que ça ne se reproduira plus à l'avenir. Allez-y, je crois que c'est là, monsieur. Ok, merci beaucoup. On vous rejoint, je vais discuter avec ma femme un peu. Pas de souci. Allo ? Merci. Oui, pardon, vous avez dit ? Oui, ça ne se reproduira plus, Catherine. Parfait. Donc c'est bon, nous repartons sur de bonnes bases, alors. Oui. Et juste comme ça, on repart vraiment sur de bonnes bases. J'aimerais bien que vous me dites que vous retirez le « Ferme ta bouche » de tout à l'heure. Voyons, je pense que nous avons tous les deux des mots qui ont dépassé notre pensée, non ? On peut retirer tous les deux comme ça, c'est vraiment bon ? Voilà, nous on retire en tout les deux. Bien sûr qu'on les franchit un gros coup de l'ego. C'est bon, allez-y, nickel. Mais les Italiens, hein ! Vous nous appelez pour nous passer les 15 cas ? J'en. Allez-y, nickel. On reste, bah, en... Un autre jour. Ok, oui, c'est bon. Oui, il en perd pas une quand même. L'ego des Américains. Monsieur ! Bon, c'est où cette merde, là ? Je crois que c'est fermé, il n'y a pas un. Mais c'est pas ici, l'université. Mais pourquoi vous avez mis là, alors ? Mais c'est pas moi qui avais mis là. Bah, montez ! Mais si, quelqu'un m'a mis ici. Ah bon ? Oui. Non, mais voilà que tout va bien, sauf avec... Oui, bien sûr. Voilà, bon. Monsieur, qui êtes-vous ? Moi, je suis un serveur au Burjur Schott, heureux d'où vous avez-y. Mais oui. Oh, ok. Quel est votre nom ? Moi, je m'appelle Cliff Conrad, et vous, madame ? Moi, c'est Catherine Pichon. Comment ? Catherine Pichon. Pichon. Oui, Jean. Vous parlez français ? Oui. Ah, c'est bien ça. Pichon, oui ? Je suis anglaise de régime. Je peux vous entendre parler quand j'étais dans le nez que vous aviez à... Vous avez un problème... Prenez un spas-fond. Vous avez un problème à la gorge. En mêlant ce que c'est le caca. Et vous travaillez pour quoi, madame ? Oh, nous sommes en un port export. Un port export ? Bien sûr. Ah, c'est bien ça. Vous connaissez les incoterms, du coup ? Hum... Comment ? Oui, bien sûr. De qui vous avez dit ? Mais elle est où, l'université ? Mais je ne sais pas. Alors, je n'ai pas mis le problème. Que quelqu'un me foute un point, là où je pense. Oui. Attends, je ne sais où, déjà, exactement. Vous avez dit Zacchetta ? Zacchetta ? Non, je n'ai rien dit, moi. Non, d'accord. Je dis incoterms, si vous connaissez ce que c'est. Un... Qu'est-ce donc ? C'est pour l'import export, pour savoir comment les marchands sont délivrés. Oh, oui, alors... Oh, vous êtes si jeune et insouciant, monsieur. Ah. Bon, vous êtes donc serveur au Burger Shot, c'est ça ? Ouais, serveur, cuisinier, je fais un peu tôt, quoi. Bien sûr, ça paye bien. Ça va, pour un début, ça paye bien. Mais je suppose que vous, ça paye mieux. Oh, ça dépend des périodes. Il y a des jours avec et des jours sans. Hum hum. Comme dans ton métier, finalement. Mais oui. Après, moi, le maximum que je peux faire, c'est que 8000. Oh, mais c'est déjà bien, quand même. Oui, c'est déjà très bien. Ouais, mais c'est vraiment que si tu vas tous les soirs et qu'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas de grève, surtout. Oh, cette école est très belle. Hum hum. J'aimerais tellement des fois redevenir un étudiant et aller à l'école. Moi aussi. Ça me manque. Encore moi, je suis encore jeune. Ah oui, vous avez quel âge ? Parce que j'estime que la sexualité est quelque chose d'extrêmement important chez la jeunesse. Et qu'aujourd'hui, il y a un peu trop de gosses partout. On ne va pas se mentir, c'est partout les gosses. On fait des gosses à 21 ans et on les abandonne à 25 ans et on les voit au foyer. Ça, c'est pas normal. Je vais vous apprendre les bases. Les bases, les bases. Parce que vous êtes jeunes et que vous avez besoin de ça. Ok. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Bah, c'est super. Oui, ça va très bien. Je vais me présenter à vous dans un premier temps dès qu'on sera dans la salle de classe. Idataire, c'est qui ? Comme je le dis, ce cours-là n'est pas un cours obligatoire. C'est un cours nécessaire pour votre bien-être, les jeunes. Les personnes un peu plus âgées, vous êtes les bienvenus à ce cours. Et je pense que vous pouvez reconnaître et cautionner ce que je vais apprendre à ces jeunes. Bonsoir, je viens de prendre un plaisir les gens. Excuse-moi, mon frère. Quoi ? Vous êtes des jeunes ? Vous avez quel âge ? Merci Hélène Kakadé pour le cinquième mois. Merci Musique pour le nevième mois. Ah bon, ok. C'est gentil. Bon, bah, on va aller au cours. C'est parti. Ok. Propose-toi pour être cobaye, Savannah. C'est vrai que je préfère cobaye, ouais. Chili. Ouais. Euh... Vous pensez que c'est adapté au seigneur ? Si. Ah bonjour, Catherine. Ah bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, vous ? Merci. Allez, on monte là-bas. Vous voulez venir vivre la femme dans votre couple ? Oh, on n'a pas besoin d'être arrivé, mais pourquoi pas prendre des idées ? Allez, allez, ouais, ouais. Ah moi, j'ai plein d'idées à vous donner si vous voulez. Allez, allez, on va prendre à gauche, oui. C'est intéressant. Allez, allez, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pratique le plan A4. Allez, bonjour. Ah, le monsieur s'est retourné. On dit bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Elle n'a jamais pratiqué. Ah merde. Bonjour tout le monde. On va rester à côté. On va pratiquer quoi ? On est ici. Tu sais quoi, t'as l'air d'être abonné ? Je mets toi devant. Il y a tout dans la conversation. Oui, mais s'il n'y a plus de place, vous jouez. Oui, j'ai pris un petit commentaire, c'est mieux. Oui, oui, c'est pas bon. Il faut qu'il n'y ait personne derrière. On va pas trop se place, c'est dans l'éducation, c'est le fou. Rejoignez-nous. Vous rentrez à gauche et vous prenez les escaliers à gauche. J'jure, il y a d'un arbre. Je vais être sexé ce soir, lui. Bien, bonsoir. Alors, je me présente, je suis M. Montgomery, professeur d'éducation sociale, sexuelle, sportive, éducative. J'ai énormément d'expérience. J'ai vu des jeunes passés qui sont partis en coulure, mais je les ai toujours redressés vers le droit chemin. Qui est être loyal envers son pays. Être loyal envers son gouverneur. Être loyal envers ce que l'on aime. Je n'ai pas d'enfant, mais je considère que ceux à qui j'enseigne sont mes enfants. Alors, si vous venez quotidiennement au cours, je vais vous considérer comme tel. Et je vais vous faire évoluer. Vous allez devenir... Vous allez devenir les enfants et les adultes de demain. C'est hyper important. Je n'ai vu des vertes et des pas mûrs. J'ai été à l'armée section MGDR. Une section que vous ne connaîtrez sûrement pas. Parce que croyez-moi que quand on y est, on a interdiction de parler de cette section. Donc, s'il y a une seule règle avec moi, c'est ne pas parler de l'armée. Parce que j'ai vu des vertes et des pas mûres. Oui, rentrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, allez vous asseoir, jeune. Oui, allez vous asseoir. Voilà, la seule règle avec moi, ce n'est pas parler de ce que j'ai fait à l'armée. Parce que c'est top secret. Et vous risquez de faire des cauchemars. C'est comment l'armée, monsieur, du coup ? J'ai pas le droit d'en parler. On va savoir, on va savoir. MGDR. Vous savez ce que ça veut dire ? Non. La section MGDR à l'armée, dans l'armée américaine, la section MGDR, ça veut dire section de machine de guerre de dernier recours. Ça veut dire que moi, on m'appelle qu'en cas de dernier recours. Si demain, vous ne me voyez plus, c'est que j'ai été déployé en Afghanistan, ou au Maroc, ou au Congo. D'accord ? Parce que je suis toujours rencontré avec eux. À côté de ça, vous me verrez en tant que policier. Peut-être que j'aurai à vous arrêter. Il y a une guerre au Maroc, je ne suis pas au courant. Si je ne vous arrêterai pas, je vous ferai une petite fleur. Mais par contre, vous allez chier en cours. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous allez en chier, je vous le dis. Bien. Avez-vous des questions ? Non. Moi, j'en ai une. Vous avez combien de centimètres, votre queue ? Alors ça, ce sera, on va en parler après de l'anatomie de l'homme. Personne n'a des questions ? Parfait. On va faire l'hélicoptère, monsieur, ou pas ? L'hélicoptère, non. Ça, c'est une pratique dite de barbare. Moi, j'ai une question, monsieur. Oui. Vous avez déjà essayé le doigt anal ? Yo, bonjour. Alors, on va aussi parler de l'anal après. Bonjour, mon petit. Comment tu t'appelles ? Bonjour, moi, c'est K-pop. Ah, c'est K-pop ? Viens t'asseoir, K-pop. Viens t'asseoir. Ah, K-pop ! Viens, mon pote. Silence ! Mais t'es où, là ? C'était une hélérurgie. Mais désolé, monsieur. T'es pas sur ta moto, là ? Ouais, c'est vrai. Assieds-toi, K-pop. Oui. Tu comprends le français ? Tu comprends l'anglais ? Bah oui. Bah alors, assieds-toi. Je ne comprendrai pas. Assieds-toi. C'est bon, je m'assois. Non, mais comme eux, tu prends une chaise et tu t'assois. Bien. Ils ont commencé les préliminaires sur moi. Alors, j'ai un truc que je ne cautionne pas, c'est la violence dans mon cours. Désolé, désolé. Parce que t'inquiète pas que si moi aussi je viens te mettre des coups, tu vas avoir mal. Non, merci, non, merci. Est-ce qu'un point dans le cul, c'est de la violence ? Ça, c'est de la violence, ouais. Oh, merde. Moi, Kato, on va devoir changer nos habitudes. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser, chers élèves. Pour savoir comment je dois adapter mon cours. Est-ce que K-pop n'a jamais couché avec quelqu'un ? Qu'est-ce que K-pop n'a jamais couché avec quelqu'un ? Non, moi, j'ai déjà fait que K-pop n'a pas moi. Levez la main si vous êtes puceau. Ah, non. Allez, n'ayez pas honte, levez la main. Bah oui, allez-y, allez. Bruce, levez la main, Bruce. J'ai pas mis la bistouquette. Mais quoi, mais Bruce ? Oh, wow. Moi, je me suis branlé déjà. Qui a déjà pratiqué depuis un plan 3 ? Alors, qui ? Ah, non, jamais, mais j'aimerais bien. Ah, ok. Partouze. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Donc, c'est quoi le Partouze ? Soirée échangiste ? Ok. Soirée libertine ? Elle m'a jamais baissé la main. Oh, Kato, Kato aussi, en France. Elle m'a baissé la main, ça va, là. Bien. Eh ben. Kaka, est-ce que vous avez des enfants ? On a déjà fait, oui. Oui, vous avez un enfant ? Bah oui. J'en ai deux. Deux ? Très bien. Un garçon, une fille ? Deux garçons. Oh, ils ont quel âge, ces petits ? 25 ans. 25 ans ? Ils sont à l'université ? Oh, non. Ils ont quitté l'école il y a bien longtemps. Ils sont abrutis. Oh, c'est qui lui ? Oh, c'est malheureux, bordel de merde. Il faut les redresser, ces jeunes. Je les redresse. Je leur mets des coups de bottes de baseball. Oh, la violence, ça ne résout pas avec les gosses. Ça, c'est plutôt une pratique occidentale. Bah oui, on est occidentaux. Est-ce qu'il y en a, parmi vous, qui regrettent d'avoir des enfants ? Enfin, qui regrettent leurs enfants ? Oui. Oh, non, non. Bah quoi, je dis la vérité. Bah, qu'est-ce qu'il se passe avec vos enfants ? C'est méchant, ça. Bon, écoutez, on en parlera à la fin du cours. Bah oui. Moi, je cherche une maman, moi. Oui, bah écoute, K-pop, tu n'auras pas de maman. Je suis désolé de te le dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Bon. Vous voyez, eux ont des enfants, mais regrettent d'avoir leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens font des gosses partout, et c'est malheureux. Aujourd'hui, les gonzesses sont des garages à bite. Vous entendez, K-pop ? Oulah. Et pop, le garage à bite, qu'est-ce que ça sort ? Et bah, ça sort des gosses, forcément, à un moment donné. Quand on ne se protège pas. Ah, monsieur ? Oui ? Tu me permets d'intervenir, mais... Nous ne sommes pas toutes comme ça, voyons. Faites une généralité. Oui, je sais bien qu'il y en a qui font vœux de chasteté et tout ça. Je suis d'accord, et je respecte tout ça, d'accord ? Mais à l'heure actuelle, quand vous regardez cette gonzesse là-bas qui est plaquée contre le mur, ça, c'est une vraie nymphomalie de guerre. Un vrai garage à bite, voire même un salon de loto. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il m'a dit, on va être ma sœur là. Bah oui, mais écoute, je suis pro... J'aime bien les grosses cylindrées, alors il est où le problème ? Bah tiens, venez, venez nous expliquer votre problème de nymphomalie. Je vous avoue que ça m'excite, moi. Venez, venez, s'il vous plaît, venez à côté de moi. Un peu de piment dans votre couple, quoi. Venez à côté de moi, donnez-moi votre... Je me sens mal à l'aise, là. Moi, c'est Savannah. Savannah, d'accord. Vous voyez, rien que non, c'est sauvage, quoi. Ça veut dire quoi, ça ? Allez, Savannah, explique-nous ce que tu ressens. Qu'est-ce qui se passe dans ta chouchouquette ? Bah écoutez, ma foi, il n'y a rien de plus excitant que... Il faut la mettre en situation réelle. Non, mais on l'habite. La situation, monsieur. Il n'y avait pas des puceaux, là, ici ? Allez, Savannah, raconte-nous ce qui se passe dans ta chouchouquette. Eh bah écoutez, il n'y a rien de plus excitant que d'avoir quelqu'un bien monté en face de soi et de pouvoir prendre à demain son gros cylindre et puis pouvoir le mettre... J'ai une question. Elle prend bien moi. Vous êtes dit ? Oui, dans ta bouche. Vous voyez quoi ? Ça part déjà en couille, ça me fait. Ah ouais, non, moi, j'ai pas de patrie. Autant les hommes qui les parlent. C'était la surveillante ? C'était la surveillante de bois de la school ? Non. Il y a l'homosexualité. C'est être attiré par quelqu'un du bon sexe que ce soit. La surveillante à qui j'aimais bien parler dans la school RP ? C'est être attiré par quelqu'un de l'opposé du sexe de soi. Il y a la bisexualité qui est d'être attiré par les deux sexes. Qui est bix sexuel, ici ? Moi, je le suis. Ah, vous aimez aussi les hommes ? Je tape dans tout. Ils aiment pas les bix. C'est-à-dire, même les animaux, vous tapez ? Qui est homosexuel, ici ? Très bien. Qui est hétérosexuel ? Et quoi ? Oui, moi, je suis de l'hétérosexuel. Elle vient d'expliquer, Johnny. D'accord. Alors, je tiens à préciser. Si vous êtes homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel, sachez... ...qu'il n'y a absolument aucune gêne à avoir. Que nous sommes tous égosexuellement. Et psychologiquement. Tu peux aller te rasseoir, ça va. Merci de ton intervention. On va commencer. Moi, on fait comment ? Mais vous êtes quoi, toi ? C'est quoi, ton cas ? Oui, j'ai pas les animaux, moi. Est-ce qu'on peut... Pardon ? Ouais, donc... Est-ce que Bruce peut venir devant pour nous expliquer un peu ce qu'il avance, s'il vous plaît, monsieur ? Alors, je suis le prof, je gère mon cours et Bruce viendra nous expliquer. On est tous adultes ici, on peut parler entre nous. Non, vous n'êtes pas adultes, vous êtes des petits agneaux face à moi, d'accord ? Je suis le professeur, une fois que vous rentrez dans cette salle de pièces. Mais j'aimerais bien en apprendre plus. Eh bien, vous en apprendrez plus. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut que vous apprenez, surtout, c'est les premiers gestes. Mesdames, lorsque vous allez vous retrouver avec un gadjo... Oui, à rentrer, il n'y a pas de problème. Mesdames, lorsque vous allez vous retrouver avec un mec bien monté, il va falloir le satisfaire pour pas qu'il vienne et qu'il rentre dans votre temple sacré. Parce que s'il rentre dans votre temple sacré, c'est un gosse qui pousse, et c'est peut-être un gosse non voulu. Alors, comment vous savez ? Vous savez, le cornet, c'est un... Quelqu'un a l'idée de satisfaire sans rentrer dans le temple sacré ? Incroyable. Ah, ben, avec la bouche. Avec la main. Oui, avec la bouche, c'est vrai. Tiens, tu veux... Oh là, j'ai flanc. Comment tu t'appelles ? Moi ? Ouais. Gordia ? Gordia, tiens, tu vas nous en dire un peu plus avec la main. Avec la main ? Oui, explique, exprime-toi. Ok, ben, avec la main, mesdames ou messieurs, hein, si... Voilà. Vous mettez la main comme ça, tac, au paquet, vous la prenez bien en main, et vous faites des petits... Non, non. Non, non, j'aurais jamais dû l'interroger. Tu as des pratiques, je pense, sauvages. Non, c'est pas sauvage. Bon, vous allez répéter le geste avec moi, d'accord ? Oui, alors... Vous prenez les bananes qui sont sous les tables ? Oui. Et vous faites ça. Super. C'est exactement ce que je voulais faire. Allez, allez, allez ! Vous avez compris ? Non, c'est génial. J'ai pris de me lever. Et il y en a, comme c'est POP, qui ont l'air. Non, mais... Non, non, non ! Ah, mais moi, je le fais vraiment, moi ! Non, 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 sortez pas, non, non, non ! Attendez, je finis ! Non, 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 non ! Ah, ok ! Et il y en a qui s'est arrêté avec toi ? Non, mais il se branle, il se branle ! Oh, c'est bon, c'est bon ! On peut bien se faire plaisir ! Non, c'est certain que c'est compliqué, là ! Non, mais vous faites sur la banane, sur la banane, vous faites, pas sur votre sexe. Bah oui ! Non, mais vous déconnez, là, monsieur ! Venez à côté de moi, je vais... Continue à répéter le geste, K-Pop, tu viens à côté de moi. Vous savez, il y a les enfants comme K-Pop, qui plus tard, eux, vont avoir un gros ganongo qui vont pousser. Et ce sera plus dur. Ça veut dire que là, il va falloir procéder avec les deux mains. Et c'est une pratique que seules, certaines communautés connaissent. Et qui pense connaître cette pratique, levez la main, vous pouvez arrêter le geste. J'ai trop peur qu'ils disent des dingueries, les gars ! Monsieur, je dois y aller, je dois aller, je dois le connaître. J'ai trop peur qu'ils disent des dingueries. Venez, on se part d'ici. Venez, on se part d'ici, je commence à voir changer. Les règles, c'est un cycle de la femme où l'utérus se prépare à accueillir l'embryon. Est-ce que vous avez fait un BBL, madame ? De quoi ? Par pitié ! Vous avez fait un BBL ? Non, je mets des gaines. Mais quoi se passe-t-il ? Pourquoi pas ? Je ne vois pas la gaines, mais bon. Bah, justement, la gaine. On se la met, hein. Ils vont s'entraîner Non il faut pas se la mettre Merci de nous avoir expliqué ton cycle De règles En parlant des règles Oui mon petit il y a une question je t'écoute Oui moi une fois j'ai mis ma bistouquette Dans un pot d'essentement Et on m'a dit que j'avais bien fait J'avais les bons vestes et tout J'ai fait les premiers vestes Et bah ça c'est super con et super dangereux T'as failli te brûler connard Mais non c'était froid Non t'as failli te brûler t'es complètement con Tu ne mets pas ta queue dans un pot d'échappement Non mais je rêve Et sachez la base Il y a la plus importante de la sexualité Et ça va falloir le temps de donner dans vos crânes Je pense que vous le savez déjà C'est le consentement S'il n'y a pas consentement il n'y a pas sexualité Je comprends pas ton langage d'accord ? J'ai trop peur de la tangerie C'est bon t'as fini tes remarques à la con ? Tu vas au coin Tu vas au coin là-bas Non derrière moi le coin Il a raison Non monsieur le coin Oh une poubelle Ah bah tiens ouais T'es bien à ta maison ouais la poubelle J'arrive Bon Ah oui Maintenant qu'on a étudié le préliminaire Au prochain cours nous étudierons quelque chose de beaucoup plus pertinent Maintenant je vais m'adresser aux élèves qui viennent enfin qui comptent venir constamment en cours Il y a une sortie scolaire de prévu en mer Pour apprendre à découvrir les animaux marins Donc si vous voulez vous inscrire A la sortie maritime qui est organisée Bon quelques jours par moi-même Vous viendrez me voir à la fin du cours Cette sortie maritime aura pour but de vous informer Oui qui gagne Ce qui se passe sous la mer Vous prévorez un petit coup Là je suis en cours d'éduc sexuel pour quoi Et la sortie se passera bien On va pouvoir goûter des moules Oui on va bouffer de la moule C'est pas mal ça Oh tu la fermes toi Oh tu la fermes C'est bon on est venu Monsieur Tu vas te manger le cac dans la gueule toi T'as de la chance que je suis payé au SMIC C'est quoi le SMIC Mais tu vas te bouffer un Faire de ta gueule Bien Monsieur et madame Les deux parents d'élèves Enfin les deux parents Oui D'abrutis Je vous invite à venir me voir à la fin du cours J'aimerais vous parler Oui Oui Et euh Bah voilà que Tout simplement Et ceux qui veulent venir A la sortie Finalement envoyez moi un mail A l'adresse HardiMontGomerie Arobas Ecole.gj Allez zou Sachez que cette sortie est tout à fait Y'avait pas de pratique ? Merci Monsieur Bah si on l'a fait la pratique avec la banane Ah Purée Enfin moi je vais dire l'autre quoi Tant Allez Dégarde toi toi Tant Tu reviens dans le prochain cours t'es obligé Comment tu t'appelles ? Moi c'est Zoni et Z-O-N-I Moi j'ai envie de te coller une patate dans la gueule Allez casse toi ! C'est toi le professeur qui apprend C'est toi le professeur qui apprend A mes membres de branlée Je suis flic ! Je m'en bats les coupes tes flics ! Qu'est-ce qu'ils lui ont envoyé ? Tu te prends pour qui toi ? Tu te prends pour qui toi grosse merde ? Toi t'apprends à mes gars à te branler des miens Toi t'apprends à mes gars à te branler des miens T'apprends à mes gars à te branler toi ? Je sais pas quoi ces histoires de bananes De branlettes, je sais pas quoi Toi aussi je t'aime pas toi Toi aussi je t'aime pas toi Le black de quoi ? C'est la dernière fois que t'apprends à branler Je sais pas quoi Elles qui voulaient venir elles n'avaient qu'à venir D'accord ? Je veux pas qu'elles sachent branler des bites Elles branle pas de bites Conard Je devrais peut-être vérifier la sexualité Ils sont agités Mais qu'elles adorent les points dans le cul Ces connards Oui Kpop qu'est-ce que tu voulais me dire ? Tu veux quoi ? Tu veux à manger ? T'as pas à manger à la maison ? Bah oui j'ai pas à manger ? J'ai pas d'argent ? Mais je voulais aussi dire Vous êtes professeur et comme on est dans la même classe avec les deux personnes ici Je voulais dire c'est des méchantes personnes Ils m'ont raquetté Cesse de dire des cimagrés C'est des parents Lui il m'a raquetté Vous m'a raquetté Vous trouvez vraiment qu'on a besoin de raquetté les gens Vous m'avez provis de boudou Vous m'avez rien donné Vous avez dit que vous m'appeliez Et vous m'avez pas appelé Kpop Oui Tu te dégages On se trouvera dans la rue Oui au revoir Kpop Oui on se trouvera dans la rue C'est des menaces monsieur J'ai occupé vous de lui dehors Vous êtes sûr ? Oui 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 allez-y C'est parce que moi justement vous me confiez un problème avec la jeunesse Deux enfants abrutiers Vous pourriez plus m'en parler si possible ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va pas dans votre famille ? Bah écoutez C'est surtout que On va dire que Kato Aime ses enfants Moi je les trouve un peu Comment dire ? Un peu indignes de faire partie de cette famille Pourquoi ça monsieur ? Bah écoutez nous avons un Claude où son passe-temps favori c'est la pêche Oui Il ne fait pas vraiment chose d'autre Et nous avons un Sacha où son passe-temps favori c'est nous mentir Oh oui Ah oui Il vole des gens Sacha et Claude Bah oui C'est assez compliqué de... comment dire Et dans votre couple comment ça se passe ? Vous vous aimez ? Ah oui ça se passe très bien Est-ce que vous vous barlinguez toujours le soir ou pas ? Mais tout le temps tous les soirs C'est vrai ? Je l'ai toujours dans la bourlinguette ? J'espère que vous la cul butez bien ouais Ah ouais je lui mets bien Il faut satisfaire la femme et vous il faut satisfaire la femme Mais c'est un professeur d'éducation sexuelle je lui dis la vérité Kato Oui mais il n'y a pas de honte à avoir Bah non Je n'ai pas de honte mais ce n'était pas le sujet J'ai fait vous briser la nuque Le Sacha et le Claude Bien sûr S'ils sont aussi jeunes que ça c'est qu'ils manquent de passion Ils manquent de découvertes peut-être Peut-être qu'ils ont l'impression d'être dans une bulle Peut-être qu'ils ont l'impression que papa et maman ne les écoutent pas Oh je pense que c'est ça oui Surtout Claude parce que Sacha est assez extraverti Mais Claude lui reste beaucoup dans son coin Oui D'accord Très bien Mais écoutez de Claude pêcheur Si ça l'intéresse dites à Claude de venir à la sortie Peut-être qu'il découvrira quelque chose Vous venez de dégueuler là Non je suis pas en train de dégueuler C'est parce que j'ai des crampes d'estomac Bah oui Et ça fait de mal à la gorge quoi Dites moi je peux vous poser une question Pourquoi derrière il y a des crêpes ? Mais pourquoi ? Mais vous me demandez vraiment pourquoi ? Vous connaissez pas la légende des crêpes ? Bah dites nous Mais ça c'est super simple Bah dites nous Bah oui je vais vous le dire Bah dit bah allez-y Bah oui je vais vous le dire Ce sont les crêpes d'une grande personne qui ont été réalisées Comme vous pouvez le voir ici C'est Zeina Tchundi Une grande cuisinière congolaise que j'ai apprécié Et donc dans ma salle de classe Il y a ces repas qui sont affichés Les crêpes, des churros, des chingos Et tout ça Ouais je suis passionné du Congo Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Ca vous fait chier ? Ca vous fait chier par des repas étranges ? Mais pas du tout Mais chacun sa passion monsieur Il y a aucun problème Merde j'en ai marre Mais ça a l'air délicieux Ça a l'air délicieux Mais personne vous juge ici Mais je me fais en critiquer Pourquoi il y a une sorte de propagande russe là ? Mais c'est pas de la propagande russe Mais qu'est-ce donc ? Mais regardez-le, c'est pas un drapeau russe hein Bah si Mais non c'est des couleurs de l'arc-en-ciel qu'on a pas encore terminé Oh et pourquoi c'est écrit en surélic ici ? En quoi ? Ah mais ça c'est pas du riz ça C'est un trisomique de l'école qui s'est amusé à faire sa dissertation Mais vous allez bien monsieur ? C'est sûr ? Oui je vous disais, c'est un petit trisomique qui devait faire une dissertation Pourquoi vos fins de phrases finissent toujours dans ce même euh ? Vous allez vers l'écu Parce qu'il est assez content de sa dissertation Et bah voilà on l'a affiché en grand écran c'est tout Bah oui, bah oui C'est tout à votre honneur monsieur Mais pourquoi j'arrive à dire ? Et le problème d'actualien ne distingue pas les couleurs Pour lui c'est pas un drapeau russe C'est un arc-en-ciel Donc on arrête de se moquer Mais alors dans ces cas là Pourquoi derrière c'est aussi écrit en cyrillique sur le mur ? Oui c'est écrit russe Mais ohlala vous avez toujours pas compris ? Bah non En trisomique C'est aussi un sculpteur c'est ça ? En trisomique ça veut dire monsieur Montgomery Oh oui oui c'est... Oh c'est très... C'est petit il faut monsieur Montgomery Ok 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 Et cette dissertation c'était à quel sujet ? C'était euh... Qu'est-ce qui me passionne ? La Russie donc ? Oui C'est ça Mais je viens de vous dire Le pauvre est daltounien Il ne sait pas distinguer les couleurs Pour lui ce n'est pas le drapeau russe C'est l'arc-en-ciel Mais vous savez qu'un arc-en-ciel il n'y a pas que trois couleurs ? Mais ce qui le passionne c'est... Mais lui ne le sait pas Du coup c'est la Russie Mais non c'était pas la Russie je viens de vous le dire C'est un daltounien Ah oui pardon Mais... Et vous avez... Vous avez aussi euh... Ah non ça c'est de l'histoire ça Vous ne reconnaissez pas les personnages historiques ? Monsieur... On est d'accord que c'est bien Nostradamus là-bas au fond Non c'est pas Nostradamus Mais qui est-ce ? C'est qui ? C'est Ahmed Shurkande Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le premier arabe immigré venu en Amérique Oh ! En quelle année ? En 1980 Vous allez bien vous voulez euh... Attendez... Attendez... Ah je suis malade Vous êtes en train de me dire qu'il a fallu attendre 1980 pour qu'un arabe foule le sol américain Oui voilà ! C'est l'histoire que j'enseigne aux enfants Mais c'est tard ! Mais c'est tard ! Donc aucun autre arabe n'a pu... Avant 1980 oui Bah oui... C'est... Des dents ! On en apprend tous les... Attention oui attention On en apprend tous les gens sur l'Amérique en tout cas C'est incroyable Oui nous qui sommes français c'est... Il est donc... Qui est cette personne là-bas ? Oui la petite coupe au bol C'est un ancêtre à moi Hein ? Ah la petite coupe au bol derrière vous Ah la peinture ! Oui ! La petite coupe au bol Ah lui ! Ah non à côté ! Ah à côté ! Ah vous le connaissez pas ? Ah vous le connaissez pas ? Ben non ! C'est... 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 C'est un italien ? Oui un italien pardon Oh c'est bon je ne voudrais pas savoir son histoire Il a la gueule d'un italien Ah oui c'est vrai ! Oh euh... Excusez-moi Katou Oui ? Comment ça se fait que vous avez des petits caches-tétons sur votre tenue ? Pardon ? Ah non mais c'est vrai que c'est pas cool les caches-tétons Ben oui ! Il faut ça se faire votre homme Si vu que vous les retirez vous les retirez madame ! Oui ben je les retirez ! Soit vous avez un cache-tétons Soit vous avez les tétons violets ! C'est un cache-tétons ! Ben oui ! Oui voilà par contre si vous avez les tétons violets ça c'est pas très beau ! Non non je n'ai pas les tétons violets ! D'accord et ben vous avez des poils sur les tétons peut-être ! Non non c'est simplement pour pas les voir pointer ! C'est pas... En tout cas on en a appris beaucoup merci beaucoup ! Ben ouais mais y'a pas de problème écoutez je vais pas venir au prochain cours Vous pouvez me donner votre numéro c'est pour Claude ! Oui 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 je vais vous le donner mon numéro carrément ! Pourquoi vous perdez vos cheveux monsieur sans administration ? Alors ça c'est pas le cas d'ici c'est une coupe de K-pop ! De K-pop c'est à dire ? C'est un art musical courriel ! Ah ! Ah vous êtes inspiré ! Ouais voilà quoi ! Dites donc votre petit enfant trisomique a écrit du Cyrillic vraiment partout ! Oui bah écoutez il s'amuse comme il peut le trouver ! On dirait un tableau périodique ! Il s'amuse comme il peut ! Mais il écrit super bien pour votre trisomique ! Ah non ça c'est que du numérique hein vous inquiétez pas ! C'est qu'il est passionné ! Bah oui ! Donc vous êtes aussi un petit sauveur d'enfants ! Bah oui malheureusement je sauve les enfants ! Bah non ! Le Sacha, le Claude s'ils ont des problèmes ils passent une séance dans cette salle ils reviendront pareil ! Enfin ils reviendront pas pareil ! Comment ça ? Vos enfants sont mes enfants si vous les inscrivez dans l'université ! Bien sûr ! C'est quand le prochain cours ? Demain ! Je vais essayer de faire des cours quotidiennement ! Bah oui ! Ou tous les deux jours ! Bah oui ! C'est une très bonne initiative ! Oh vraiment cette coupe me dérange ! Vous connaissez pas les BTS ? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas drogué monsieur ? Non je suis pas drogué je suis juste un fan de K-Pop Metal ! Ah oui c'est un bon mélange ! Les métallus n'ont pas plutôt les cheveux longs ! Euh ouais mais les métallus que moi j'écoute non ! Ils ont les cheveux courts et c'est sacré ! Vous écoutez qui ? Ah vous connaîtrez pas hein ! Dites moi je connais bien ! Euh... Ce sera du Eagle Dick, du Hayden, du Touch Me Here, enfin tout ça quoi ! Oh oui ! J'adore j'adore ! En gros le groupe pointe les femmes d'une deux doigts et cette femme montre ses nichons ! Je connais très bien ce genre de groupe ! Non c'est pas ce groupe là non ! Non c'est pas celui-là ! Je vous ai dit Eagle Dick ! Oui pardon ! C'est l'inverse ! Ils montrent leurs beats quoi ! Oui voilà ouais ! Pour montrer certaines choses ouais ! Vous devriez venir Bernard c'est excellent ! Oh non ! Bonne soirée ! Vous voulez quelque chose ? Vous voulez me parler ? Waouh ! Vous allez bien Monsieur ? Ouais ouais ! Excusez-moi ! Non mais j'étais pas comme ça ! Monsieur je crois que vous avez perdu une dent là ! Monsieur vous avez plongé ! Ah oui ! Ah c'est masse Monsieur ! Vous ne plongez pas comme ça ! C'est mal nettoyé ici ! C'est mal nettoyé ! Ah vous avez glissé ! Ah ouais mais non mais faut faire attention bordel la queue ! Et puis en trimballant avec une coupe comme ça c'est sûr que tu vas te gavaler ! Et elle va te raser ! Sacré cesse ! Sacré cesse ! Oui mais bonhomme avec ta coupe de cheveux comment tu veux voir ? C'est le style c'est le style ! Ecoutez bon moi bref ! Vous voulez être élève ici les gars ? Moi je suis surveillant moi ! Moi je veux bien moi je veux bien ! Surveillant élève ! Vas-y ok ! Et bah si vous êtes surveillant vous respectez Monsieur mon camarade ! Et quand je te dis que ta coupe n'est pas ouf ! Ne me retourne pas de compliment ! Moi c'est une coupe du grand... Du grand Sucker ! Mais ça vous le connaitrez pas ? Bah c'est quelqu'un de la K-pop ! Non Sucker c'est le... C'est le guitariste du groupe Igualdic ! Mais vous avez dit que vous avez une coupe de la K-pop ! Oui de la K-pop Métaleuse ! Ah ! Bah oui ! Mais j'ai pas suivi alors ! Est-ce que votre prochain cours vous pourrez nous faire écouter ? J'aimerais bien découvrir ! Ah non malheureusement ça je garde ça pour moi ! Le prochain cours ça va porter sur l'histoire française et américaine ! Oh bah nous serons là alors ! Ah bah ouais allez super ouais ! C'est quand dites moi ! J'essaierai de faire ça demain ou après demain je ne sais point ! On a fait ça demain ! On a fait ça demain ? Oui je verrai bien oui ! Mais vous êtes vraiment français ? Bah oui ! Bien sûr ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Est-ce que vous pourrez me ramener du champagne de Reims ? Bon on se attend bonne soirée ! Mais comment voulez-vous qu'on fasse aller-retour en une journée ? Ah vous n'en avez pas avec vous mais vous n'avez aucun repas français ? Oui oui ! Merci ! On subit un peu ! Vous savez faire de repas français ? Bah bien sûr ! Oui bien sûr ! Oh vous pourrez me faire goûter une baguette ? Hum hum ! Bien sûr ! Oh là là ! Ah ouais vous m'inviterez un repas c'est vrai ! C'est vrai ! C'est un certain problème monsieur ! On partira en vacances ensemble ! Bah oui ! Non non pas trop vite ! D'accord ! Ok très bien ! Bah de vrai que... Mais si vous voulez faire des vacances ensemble, faisons des vacances ensemble ! Oui bah on y réfléchira ! Déjà le bateau avec les moules ! Déjà la petite sortie scolaire ça peut être très sympa ! Et puis un de ces quatre vous passerez dormir à la maison ! Bien sûr ! Oui bien sûr ! Parce que je me sens seul à la maison ! Non monsieur ! Ah vous habitez seul ? Ouais j'habite seul depuis 6 ans ! Ah ! Oh c'est récent ! Ouais mon mec est parti depuis... Je tue le but de mec en mec quoi ! Ouais je reprends ! Et voilà si vous voulez passer un de ces quatre vous arrivez à la même... Et arrivez-vous à combler ce vide ? Comment ? Et arrivez-vous à combler ce vide ? Ah bah je tringle la droite à la gauche hein ! Comme je dis je tape dans tout pour combler ça ! Très bien ! Bon bah on vous souhaite du bonheur en tout cas ! Et bah bonheur à vous aussi ! Bah vous qui rentre à Claude ? Potentiellement à demain ou à après-demain ! Bah vous qui rentre à Claude ? Bah vous qui rentre à Claude ? Et vous aussi ? Quel est votre nom ? Montgomery ! Montgomery ok ! Eh écoutez ! Certains privilèges pourront vous y être accédés lorsque je serai policier vous savez ! Ah mais vous ne l'êtes pas ! Bah là je vais le laître demain là ! C'est comment ça ? Fantastique ! Fantastique ouais ! J'aime bien les français ! Et quel avantage vous parlez ? Bon il sera gentil il nous mettra dans des plus jolies cellules ! Bah pourquoi il nous mettra dans des cellules ? Bah je ne sais pas on sait jamais ! Si je roule un peu vite ! Disons que si vous avez besoin de protection je suis là quoi ! Oh ! Bien sûr ! Bah bien sûr ! On vous enverra Claude ! Eh ! Eh ! Je suis un chasseur moi ! Bien sûr ! Ça veut dire que... Faut me positionner à un endroit je vous observe ! Et le premier enculé qui vient me faire chier je l'arrête je le mets en taux là ! Jet flic ! Ok ! C'est bon à savoir ! Bah oui mais pourquoi vous nous le dites ? Ouais ! Bah c'est pour que vous le sachiez j'ai accès aux caméras de surveillance de Tulosantos moi ! Oui pourquoi vous nous le dites ? Bah comme ça vous sachiez que je vous observe ! Mais pourquoi voulez vous nous observer ? Pour voir si vous allez bien ! Bah on va bien monsieur ! Bah on vous le dit ! La famille Bourguignon ira bien ! Bah hésitez pas à nous appeler plutôt que de nous observer ! Oui ! Voilà ! Allez bon courage monsieur ! Bon courage monsieur ! Ah vous partez déjà ? Ah bon d'accord ok ! Je pensais que... ok d'accord ! On passe une très bonne soirée ! On se revoit demain de toute façon ! Vous nous avez déjà appris beaucoup trop de choses ! Oui peut-être ! Il faut le temps pour nous... Accumuler tout ça à d'enregistrer ! J'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul ! Non ? Non je suis pas tout seul ! Ah bon bah parfait ! Alors nous pouvons y aller ! Oui si vous souhaitez ! Et bah nous y allons ! Au revoir monsieur ! Merci beaucoup monsieur ! Au revoir ! A jamais ! Pardon ? A demain ! Oui à demain ! Au revoir ! Au revoir ! Oui ! C'est bon ! Mais qu'est-ce que ça va ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Non mais la porte était trop lourde ! C'est bon ! Allez-y ! Je vous trouve ! Vous m'avez fait peur ! Non non tout va bien ! Bon, je veux encore me manger la gueule, quoi. Il était très... Oui, alcoolique. Intéressant. Oui, enfin, un peu. Il a l'air d'aimer boire. Faudrait qu'on l'avite à boire un verre un jour. Il faut plusieurs verres, j'ai l'impression. Jean, vous êtes attirés par les gens un peu bizarres ? Non, mais je le trouvais très sympathique. Cette personne a besoin d'un ami. Eh bien, soyez son ami. Vous avez pris son numéro ? Non, mais je le prendrai demain. Vous avez mis en face ? Je crois qu'il faut voter 42. Oui, je vois son panneau partout alors que ça aurait pu être voté pichon. C'est vrai. Oh, il veut être le maire ? Un maire avec un taser à la ceinture, ça fait peur un peu. C'est un agent du BCS ? Justement, ce n'est pas un peu dur. Pourquoi ? Je ne sais pas, un maire, ça doit être doux et là, ça ne donne pas envie. Le maire du sud n'est pas doux du tout. Il ne veut plus être maire, il m'a dit. Oui, mais il n'avait pas l'air. Je ne sais pas, la dernière fois que je lui ai parlé, il était très sympathique. Oh, Jean, pendant votre absence, avant que vous nous rejoigniez, on a re-rappelé les Agents Boys. Très bien. On a calmé la situation et tout est reparti de plus belle, comme on dit. Oui, mais... Oh, Catou ! Oui ? De quoi, oui ? Oui, mais non ? Allez derrière, Catou. Je pense qu'elle ne s'est pas rendu compte. Comment ça ? On est derrière. Comment ça, je vais derrière ? Vous avez rayé la voiture. Mais je n'ai rien fait du tout. Je vous l'avais dit, elle n'a pas vu. Faites-moi confiance, Nana. Je vais sauter. Est-ce que moi, je n'ai besoin de ne pas vous faire confiance ? Non, on est bientôt arrivés. Non, Nana, Nana, faites-moi confiance. Discutez. Soyez tranquille. Non, Nana, s'il vous plaît. Ouvrez vos chakras. Je vais conduire normalement, vous inquiétez. Jean, sautez. Mais non ! Vous êtes sûre ? Non, non, Jean, ne sautez pas. Profitez de l'occasion pour vous en fuir. Très bien. Non, écoutez. Tout va bien. Vous avez une phrase pour me convaincre ? Bien sûr, laquelle ? Nous allons arriver sans que je ne cogne rien du tout. Très bien. Attention à vous. Pardon ? Attention alors. Oui. Oh, il y a un chat. Où ça ? Vous êtes sûre de vouloir doubler votre heure sans aucune visibilité ? Oui, je ne passe pas mon permis, voyons, Jean. Vous l'avez d'ailleurs ? Mais bien sûr. Votre conduite est catastrophique. Mais je ne vois pas pourquoi. Vous essayez de vous appliquer, mais c'est encore pire. Mais non. Oh si. Ah ! J'ai eu peur, excusez-moi. Je vous fais des petites peintes. Oui, bien sûr. Un petit prank, c'est ça ? Jean. Non, il n'est-ce pas. Oui ! Oh oui. Oui. Vous avez peut-être un peu surréagi sur le oui. Sautez immédiatement, Jean. Ah ! Pourquoi ? Il est mort ? Bah oui ! Mais non. Bah si ! Oh non ! Jean. Oui. Vous êtes mort ? Mais je pense que je n'ai plus de peau du cul. C'est bien, vous avez amorti le choc. Mais vous avez sauté, pourquoi ? Oh ! Appelez une ambulance. Oh non ! J'obéis aux ordres et les ordres m'obéissent. Non, reposez-vous, Jean. Vous ne pouvez... Vous n'êtes pas en état de discuter. Oui. Ah mais vraiment ? Mais Kato, appelez une ambulance ! Mais relevez-vous ! Ah bah c'est bon, plus de peur que de mal ! Ah ! Et dis-moi. Bon, allez-y, je vous ai... Ah bah j'ai réclamé la porte. Oui. Merci. Et pourquoi avoir sauté ? J'ai oublié aux ordres et les ordres m'obéissent. Ah ah bah oui, forcément. Jean, saute immédiatement ! C'est pour tester sa fiabilité. Sa fidélité. Jean, vous êtes fidèles. Vous mériterez une petite prime. Mais j'en ai marre maintenant. Là, par contre... Non, dites-moi à Jean. Je crois que je me suis fait bobo le pied. Vous irez vous soigner demain. Mais vous aurez une petite prime quand même. Ah mais il n'est pas remonté dans la voiture. Bah oui, il va même ouvrir le portail. Ah, ouvrez-moi le portail. Ah non, il n'a ouvert que pour lui. Attention ! Mais quoi ? Vous êtes sorti bizarrement. Oui. Est-ce que vous avez fermé le portail, Jean ? Oui. Bien, retournons-li. Enfishtre. J'ai dû mettre mon cuir. Il est déjà deux heures du mat', diantre. J'fishtre. Enquête-tout. Oui. Ça va, qu'il y a deux heures ? Oui, ça va. Bon, bah voilà. Eh les gars, plus de peur que de mal, entre guillemets. On a quand même... On est passé à autre chose et on a pensé à s'amuser. On pouvait pas... C'est vrai que ça aurait été dur... Bonne nuit, Jean. Oui. Ça aurait été dur de rester sur une scène qui laisse tilter, entre guillemets. Donc c'est mieux comme ça. La soirée finit bien. Jean ? Oh non, Jean ! Mais non... Jean, 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 Jean ! Il convulse ! Jean, 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 Jean ! Il convulse ! Jean, calmez-le-jeu ! Ça va bien ? J'ai vu ma vie défiler en meilleurs de vie. Jean ? Allongez-vous, Jean. Allongez-vous. Allongez-vous, allongez-vous sur votre lit. Ne réveillez pas Pierre. Allongez-vous, allongez-vous. Vous ne bougez pas ? Non. Allongez-vous. Allongez-vous, je ne vais pas faire. Au revoir, Jean. Vous nettoirez le tapis demain. Je n'ai pas mémo de sang. Mettez de la glace. Oui, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Donc, non, voilà, tout... Oui, bien, c'était une bonne idée ce petit cours. Bah oui. Et puis ça a permis de discuter avec la jeune... Je pense qu'il a vite compris et regretter un petit peu ce qu'il avait fait. Oui, je pense aussi. C'est pour ça qu'il ne fallait pas qu'on reste dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez-y, je vais essayer de dormir aussi. Oh, non, non, je ne suis pas sur la gueule. Pardon. Nkatu, dépassez pas la moitié du lit. Oh, d'ailleurs, je dois mettre mes patches chauffants. Oh, attendez. Vous allez mettre quoi ? Mes patches chauffants. Mais vos patches chauffent quoi ? J'ai des patches chauffants pour la nuque. Bien sûr. Ok, on va voir. Ok, on va voir. Ok. Ça fait beaucoup. C'est bon. Non, non, non. Oui, Katu. Mais non, il ne faut pas manger ses crottes de nez. Oui, on est français. On est un peu cracra. Oui, mais quand même, vos crottes de nez. Bah alors. C'est pas si mauvais, c'est un peu salé. Vous savez quelles sont les meilleures crottes de nez, Katu ? Oh, non, non, je ne veux pas savoir. C'est celles qui sont dures au début et après toutes moelleuses. Et un peu gluantes. Oh, non, non, s'il vous plaît. Je ne vous cache pas que c'est un délice en bouche. Non. Il y a ce côté croquant au début et après ça colle un peu. Non, non, laissez-moi dormir. Et quand avec la langue vous la titille un petit peu, ça fait un filet comme Speed of Mab. Bonne nuit, nana. Bah oui, bonne nuit. Mizzou. Mizzou. Je vous en garde une pour demain. Non, merci. Pas du tout pour vous. Je l'écolerai sous le bureau alors. Bonne nuit, nana. Bonne nuit. Allez.